chapitre 1 de voyages au centre de la terre par jules verne ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par emmy voyages au centre de la terre par jules verne chapitre 1 le 24 mai 1863 un dimanche mon oncle le professeur Lindenbrock revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg la bonne marthe dut se croire fort en retard car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine bon me dis-je si la fin mon oncle qui est le plus impatient des hommes va pousser des cris de détresse déjà monsieur Lindenbrock s'écria la bonne marthe stupéfaite en entrebâillant la porte de la salle à manger oui marthe mais le dîner a le droit de ne point être cuit car il n'est pas deux heures la demi vient à peine de sonner à saint michel alors pourquoi monsieur Lindenbrock rentre-t-il il nous le dira vraisemblablement le voilà je me sauve monsieur axel vous lui ferez entendre raison et la bonne marthe regagna son laboratoire culinaire je restais seule mais faire entendre raison au plus irascible des professeurs c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettait pas aussi je m'ai préparé à regagner prudemment petite chambre du haut quand la porte de la rue cria sur ses gonds de grands pieds firent craquer l'escalier de bois et le maître de la maison traversant la salle à manger se précipit aussitôt dans son cabinet de travail mais pendant ce rapide passage il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette sur la table son large chapeau à poils rebroussé et à son neveu ses paroles retentissantes axel suis-moi je n'avais pas eu le temps de bouger que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience eh bien tu n'es pas encore ici je m'élancais dans le cabinet de mon redoutable maître Otto Lindenbrock n'était pas un méchant homme j'en conviens volontiers mais à moins de changements improbables il mourra dans la peau d'un terrible original il était professeur au Johannaum et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons ni du degré d'attention qu'il lui accordait ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite ses détails ne l'inquiétaient guère il professait subjectivement suivant une expression de la philosophie allemande pour lui et non pour les autres c'était un savant égoïste un puits de science dont la poule y grinçait quand on en voulait tirer quelque chose en un mot un avare il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne mon oncle malheureusement ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation sinon dans l'intimité au moins quand il parlait en public et c'était un défaut regrettable chez un orateur en effet dans cette démonstration au Johanna Homme souvent le professeur s'arrêtait court il luttait contre un mot récalcitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres un de ces mots qui résiste se gonfle et finisse par sortir sous la forme peu scientifique d'un geron de la grande colère il y a en minéralogie bien des dénominations semi-grecques, semi-latines difficiles à prononcer de ces rudes appellations qui écorcheraient les lèvres d'un poète je ne veux pas dire du mal de cette science loin de moi mais lorsqu'on se retrouve en présence des cristallisations rhomboïdriques des résines rétin-asphalde des gélémites des tangazites des molybdates de plomb des tungstates de manganèse et des titaniates de circon il est permis à la langue la plus adroite de fourcher or dans la ville on connaissait cette pardonnable infirmité de mon oncle et on en abusait et on l'attendait au passage dangereux et il se mettait en fureur et l'enriait ce qui n'est pas le bon goût même pour des allemands s'il y avait donc toujours grande affluence d'auditeurs au cours des Lindenbrock combien les suivaient assidûment qui venaient surtout pour se dérider aux belles colères du professeur quoi qu'il en soit mon oncle je ne saurais trop le dire était un véritable savant bien qu'il cassa parfois ses échantillons à les essayer trop brusquement il joignait au génie du géologue l'œil du minéralogiste avec son marteau sa pointe d'acier son aiguiller monté son chalumeau et son flacon d'acide nitrique c'était un homme très fort à la cassure à l'aspect à la dureté à la fusibilité au son à l'odeur au goût d'un minéral quelconque il le classait sans hésiter parmi les six cents espèces que la science compte aujourd'hui aussi le nom de Lindenbrock retentissait avec honneur dans les gymnases et les associations nationales messieurs humphrey davy de humboldt les capitaines franklin et sabine ne manquèrent pas de lui rendre visite à leur passage à Hambourg messieurs becquerel ableman bluewater thomas minney edward aimaient à le consulter sur des questions les plus palpitantes de la chimie cette science lui devait d'assez belles découvertes et en 1853 il avait paru à Leipzig un traité de cristallographie transcendante par le professeur Otto Lindenbrock grand infolio avec planche qui cependant ne fit pas ses frais ajoutez à cela que mon oncle était conservateur du musée minéralogique de Mrs. Truve ambassadeur de Russie précieuse collection d'une renommée européenne voilà donc le personnage qui m'interpellait avec tant d'impatience représentez-vous un homme grand maigre d'une santé de fer et d'un blond juvénile qui lui ôtait dix bonnes années de sa cinquantaine ses gros yeux roulaient sans cesse derrière ses lunettes considérables son nez long et mince ressemblait à une lame affilée les méchants prétendaient même qu'il était aimanté et qu'il attirait la limaille de fer pure calomnie il n'attirait que le tabac mais en grande abondance pour ne point mentir quand j'aurais ajouté que mon oncle faisait des enjambées mathématiques d'une demi-toise et si je dis qu'en marchant il tenait ses poings solidement fermés signe d'un tempérament impétueux on le connaîtra assez pour ne pas se montrer friand de sa compagnie il demeurait dans sa petite maison de Königstrass une habitation moitié bois à moitié briques à pignons dentelés elle donnait sur l'un de ces canaux sinueux qui se croisent au milieu du plus ancien quartier de Hambourg que l'incendie de 1842 a heureusement respecté la vieille maison penchait un peu il est vrai et tendait le ventre au passant elle portait son toit incliné sur l'oreille comme la casquette d'un étudiant de la Tungenbund l'aplomb de ses lignes laissées à désirer mais en somme elle se tenait bien grâce à un vieil orme vigoureusement encastré dans la façade qui poussait au printemps ses bourgeois en fleurs à travers les vitraux des fenêtres mon oncle ne laissait pas d'être riche pour un professeur allemand la maison lui appartenait en toute propriété contenant et contenu le contenu c'était sa filleule Creupen jeune virlandaise de 17 ans la bonne Marthe et moi en ma double qualité de neveu et d'orphelin je devins son aide préparateur dans ses expériences j'avouerais que je mordis avec appétit aux sciences géologiques j'avais du sang de minéralogiste dans les veines et je ne m'ennuyais jamais en compagnie de mes précieux cailloux en somme on pouvait vivre heureux dans cette maisonnette de Königstrasse malgré les impatiences de son propriétaire car tout en s'y prenant d'une façon un peu brutale celui-ci ne m'en aimait pas moins mais cet homme-là ne savait pas attendre et il était plus précis que nature quand en avril il avait planté dans les pots de faïence de son salon des pieds de Reseta ou de Volubilis chaque matin il allait régulièrement les tirer par les feuilles afin de hâter leur croissance avec un pareil original il n'y avait qu'à obéir je me précipitais donc dans son cabinet fin du chapitre 1 enregistré par Amy chapitre 2 de Voyage au centre de la terre par Jules Verne ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Amy Voyage au centre de la terre par Jules Verne chapitre 2 ce cabinet était un véritable musée tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait suivant les trois grandes divisions des minéraux inflammables métalliques et lithoïdes comme je les connaissais ces bibelots de la science minéralogique que de fois au lieu de muser avec des garçons de mon âge je n'étais plus à y pousseter ces graphites ces anthracites ces houilles ces lignites ces tourbes et les bitumes les résines les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière et ces métaux depuis le fer jusqu'alors dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königstrass même avec une belle chambre de plus dont je me serais si bien arrangée mais en entrant dans le cabinet je ne songeais guère à ces merveilles mon oncle seul occupait ma pensée il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'outrecht et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration quel livre quel livre s'écriait-il cette exclamation me rappela que le professeur Lindenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable ou tout au moins illisible eh bien me dit-il tu ne vois donc pas mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Evelius magnifique répondis-je avec un enthousiasme de commande en effet à quoi bon ce fracas pour un vieil inquarto dont le dos à les plats semblait fait d'un veau grossier un bouquin jaunâtre auquel pendait un signé décoloré cependant les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas vois disait-il en s'en faisant à lui-même demandes et réponses est-ce assez beau oui c'est admirable et quelle reliure ce livre s'ouvre-t-il facilement oui car il reste ouvert à n'importe quelle page mais se ferme-t-il bien oui car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni sans se séparer ni bailler en aucun endroit et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence ah voilà une reliure dont Beaux-Aériens Clos ou Purgoldus était fier en parlant ainsi mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu bien que cela ne m'intéressât aucunement et quel est donc le titre de ce merveilleux volume demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour ne pas être fin cet ouvrage répondit mon oncle en s'animant c'est Leim Skringla de Snoré Turleson le fameux auteur islandais du douzième siècle c'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande vraiment m'écriai-je de mon mieux et sans doute c'est une traduction en langue allemande Bon riposta vivement le professeur une traduction et qu'en ferais-je de ta traduction qui se soucie de ta traduction ceci est l'ouvrage original en langue islandaise ce magnifique idiome riche et simple à la fois qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots Comme l'allemand insinuai-je avec assez de bonheur Oui répondit mon oncle en haussant les épaules mais avec cette différence que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin Ah ! fis-je un peu ébranlé dans mon indifférence et les caractères de ce livre sont-ils beaux ? des caractères qui te parle de caractères malheureux Axel ? Il s'agit bien de caractères Ah ! tu prends cela pour un imprimé mais ignorant c'est un manuscrit et un manuscrit renique renique ? Renique ? Oui Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ? Je m'en garderai bien répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour propre Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit malgré moi de choses que je ne tenais guère à savoir Les runes reprit-il étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande et suivant la tradition ils furent inventés par Odin lui-même Mais regarde donc admire donc impie ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu Ma foi faute de réplique j'allais me prosterner genre de réponse qui doit plaire au dieu comme au roi car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser quand un incident vint détourner le cours de la conversation Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre Un vieux document enfermé peut-être depuis un temps immémorial dans un vieux livre ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux Qu'est-ce que cela ? s'écria-t-il et en même temps il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de 5 pouces large de 3 et sur lequel s'allongeait en ligne transversale des caractères de grimoire En voici le facsimilé exact Je tiens à faire connaître ces signes bizarres car ils amèneront le professeur Lindenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du 19ème siècle Note de la lectrice Le facsimilé exact du manuscrit runique apparaît ici Fin de la note Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères Puis il dit en relevant ses lunettes C'est du runique Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snorthurleson Mais qu'est-ce que cela peut signifier ? Comme le runique me paraissait être une invention des savants pour mystifier le pauvre monde Je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien Du moins cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement C'est pourtant du vieil islandais murmurait-il entre ses dents Et le professeur Lindenbrock devait bien s'y connaître car il passait pour être un véritable polyglotte Non pas qu'il parla couramment les deux mille langues et les quatre mille idiomes employés à la surface du globe Mais enfin il m'en savait sa bonne part Il allait donc en présence de cette difficulté se livrer à toute l'impétuosité de son caractère et je prévoyais une scène violente qu'en deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée Aussitôt la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant La soupe est servie levé d'oseille à la muscade une longe de veau à la compote de prune et pour dessert des crevettes au sucre le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle Ma foi en qualité de neveu dévoué je me crus obligé de manger pour lui et même pour moi ce que je fis en conscience Je n'ai jamais vu chose pareille disait la bonne Marthe en servant Monsieur Lindenbrock qui n'est pas à table C'est à ne pas le croire Cela présage quelques événements graves reprenait la vieille servante au hanchant la tête Dans mon opinion cela ne présageait rien sinon une scène épouvantable quand mon oncle trouverait son dîner dévoré J'en étais à ma dernière crevette lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet Chapitre 3 de Voyages au centre de la Terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyages au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 3 C'est évidemment du runic disait le professeur en fronçant le sourcil mais il y a un secret et je le découvrirai sinon un geste violent acheva sa pensée Mets-toi là ajouta-t-il en m'indiquant la table du poing et écrit En un instant je fus prêt Maintenant je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ces caractères islandais Nous verrons ce que cela donnera Mais par Saint-Michel garde-toi bien de te tromper La dictée commença Je m'appliquai de mon mieux Chaque lettre fut appelée l'une après l'autre et forma l'incompréhensible succession des mots suivants M-M.R-N-L-L-S à la ligne S-G-T-S-S-M-F à la ligne K-T-S-A-M-N à la ligne E-M-T-N-A-E I-Majuscule à la ligne A-Majuscule T-U-A-A R à la ligne C-C-D-R-M-I à la ligne D-T-I-A-C Deuxième paragraphe E-S-R-E-U-E-L à la ligne U-N-T-E-I-E-F à la ligne A-T-R-A-T-E S majuscule à la ligne N-U-A-E-C-T à la ligne Point N-S-C-R-C à la ligne E-E-U-T-U-L à la ligne O-S-E-I-B-O Troisième paragraphe S-E-E-C-J majuscule D-E à la ligne N-I-E-D-R-K-E à la ligne S majuscule A-O-D-R-R-N à la ligne R-R-I-L-S majuscule A à la ligne I-E-A-A-B-S à la ligne F-R-A-N-T-U à la ligne K majuscule E-D-I-I-Y majuscule Quand ce travail fut terminé mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire et il l'examina longtemps avec attention Qu'est-ce que cela veut dire ? répétait-il machinalement Sur l'honneur je n'aurais pas pu le lui apprendre D'ailleurs il ne m'interrogea pas à cet égard et il continua de se parler à lui-même C'est ce que nous appelons un cryptogramme disait-il dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessin et qui convenablement disposés formeraient une phrase intelligible quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte Pour mon compte je pensais qu'il n'y avait absolument rien mais je gardais prudemment mon opinion Le professeur prit alors le livre et le parchemin et les compara tous les deux Ces deux écritures ne sont pas de la même main dit-il Le cryptogramme est postérieur au livre et j'en vois tout d'abord une preuve irréfragable En effet la première lettre est une double M qu'on chercherait vainement dans le livre d'Urtur Lusson car elle ne fut ajoutée à l'alphabet islantais qu'au 14ème siècle Ainsi donc il y a au moins 200 ans entre le manuscrit et les documents Cela j'en conviens me parut assez logique Je suis donc conduit à penser reprit mon oncle que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ses caractères mystérieux Mais qui diable était ce possesseur ? N'aurait-il point mis son nom qu'à quelque endroit dans ce manuscrit ? Mon oncle releva ses lunettes pris une forte loupe et passa soigneusement en revue les premières pages du livre Au verso de la seconde celle du faux titre il découvrit une sorte de macule qui faisait à l'oeil l'effet d'une tache d'encre Cependant en y regardant de près on distinguait quelques caractères à demi effacés Mon oncle comprit que là était le point intéressant Il s'acharna donc sur la macule et sa grosse loupe aidant il finit par reconnaître les signes que voici caractères runiques qu'il eut sans hésiter Note de la lectrice Apparaissent ici treize caractères runiques Fin de la note Arne Sagnussem s'écria-t-il d'un ton triomphant Mais c'est un nom cela et un nom islandais encore celui d'un savant du XVIe siècle d'un alchimiste célèbre Je regardais mon oncle avec une certaine admiration Ces alchimistes reprit-il Avicenne Bacon Lule Paracels étaient les véritables les seuls savants de leur époque Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés Pourquoi ce sac Nussem n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelque surprenante invention Cela doit être ainsi Cela est L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse Sans doute osais-je répondre Mais quel intérêt pouvait avoir ce savant à cacher ainsi quelques merveilleuses découvertes Pourquoi pourquoi et le sais-je Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne D'ailleurs nous verrons bien J'aurai le secret de ce document et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné Oh ! pensai-je Ni toi non plus Axel reprit-il Diable ! me dis-je Il est heureux que j'ai dîné pour deux D'abord fit mon oncle Il faut trouver la langue de ce chiffre Cela ne doit pas être difficile A ces mots je relevai vivement la tête Mon oncle reprit son soliloque Rien n'est plus aisé Il y a dans ce document 132 lettres qui donnent 79 consonnes contre 53 voyelles Or c'est à peu près suivant cette proportion que sont formés les mots des langues méridionales tandis que les idiomes du nord sont infiniment plus riches en consonnes Il s'agit donc d'une langue du midi Ses conclusions étaient fort justes Mais quelle est cette langue ? C'est là que j'attendais mon savant chez lequel cependant je découvrais un profond analyste Ce sac Nussem reprit-il était un homme instruit Or dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle il devait choisir de préférence la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle je veux dire le latin Si je me trompe je pourrais essayer de l'espagnol du français de l'italien du grec de l'hébreu Mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin J'ai donc le droit de dire a priori ceci est du latin Je sautais sur ma chaise mes souvenirs de latinistes se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques puissent appartenir à la douce langue de Vergil Oui du latin reprit mon oncle mais du latin brouillé A la bonne heure pensais-je si tu le débrouilles tu seras fin mon oncle Examinons bien dit-il en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit Voilà une série de 132 lettres qui se présentent sous un désordre apparent Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules comme le premier M-R-N-L-L-S D'autres où les voyelles au contraire abondent le cinquième par exemple U-N-T-E-I-E-F ou l'avant-dernier O-S-E-I-B-O Or cette disposition n'a évidemment pas été combinée elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement puis retourner suivant une loi qu'il faut découvrir Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment Mais quelle est cette clé ? Axel, as-tu cette clé ? À cette question je ne répondis rien et pour cause Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait suspendu au mur le portrait de Groeben La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona chez une de ses parentes et son absence me rendait fort triste car je puis l'avouer maintenant la jolie virlandaise et le neveu du professeur s'aimaient avec toute la patience et toute la tranquillité allemande Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle trop géologue pour comprendre de pareils sentiments Groeben était une charmante jeune fille blonde aux yeux bleus d'un caractère un peu grave d'un esprit un peu sérieux mais elle ne m'en aimait pas moins Pour mon compte je l'adorais si toutefois ce verbe existe dans la langue tudesque L'image de ma petite virlandaise me rejeta donc en un instant du monde des réalités dans celui des chimères dans celui des souvenirs Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle Elle les étiquetait avec moi C'était une très forte minéralogiste que Mlle Groeben Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science Que de douces heures nous avions passé à étudier ensemble Et combien j'enfuillais souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ses charmantes mains Puis l'instant de la récréation venue nous sortions tous les deux Nous prenions par les allées touffues de l'Alser et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné qui fait si bon effet à l'extrémité du lac Chemin faisant on causait en se tenant la main Je lui racontai des choses dont elle riait de son mieux On arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe et après avoir dit bonsoir au cygne qui nage parmi les grands nénifards blancs nous revenions au quai par la barque à vapeur Or j'en étais là de mon rêve quand mon oncle frappant la table du poing me ramena violemment à la réalité Voyons dit-il la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase c'est il me semble d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement Tiens pensais-je il faut voir ce que cela produit Axel Jette une phrase quelconque sur ce bout de papier mais au lieu de disposer les lettres à la suite les unes des autres mais les successivement par colonne verticale de manière à les grouper en nombres de 5 ou 6 Je compris ce dont il s'agissait et immédiatement j'écrivis de haut en bas g mne,b à la ligne ee,t g e à la ligne t'bmirn à la ligne aiat à la ligne iepe utrémat Bon dit le professeur sans avoir lu Maintenant dispose ces mots sur une ligne horizontale J'obéis et j'obtiens la phrase suivante j majuscule mne,b espace ee,t g majuscule e espace t apostrophe b m-i-r-n espace a-i-a-t-a point d'exclamation iepe utrémat Parfait fit mon oncle en m'arrachant le papier des mains Voilà qui a déjà la physionomie du vieux document Les voyelles sont groupées ainsi que les consonnes dans le même désordre Il y a même des majuscules au milieu des mots ainsi que des virgules tout comme dans le parchemin de Sac Nussem Je ne puis m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieux Or, reprit mon oncle en s'adressant directement à moi Pour lire la phrase que tu viens d'écrire et que je ne connais pas il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot puis la seconde puis la troisième et ainsi de suite Et mon oncle à son grand étonnement et surtout au mien lu Je t'aime bien ma petite Groyben point d'exclamation Hein ? fit le professeur Oui, sans m'en douter en amoureux maladroit j'avais tracé cette phrase compromettant Ah ! Tu aimes bien Groyben ? reprit mon oncle d'un véritable ton de tuteur Oui ? Non ? balbutiai-je Ah ! Tu aimes Groyben ? reprit-il machinalement Eh bien ! appliquant mon procédé au document en question Mon oncle retombé dans son absorbante contemplation oubliait déjà mes imprudentes paroles Je dis imprudentes car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur Mais heureusement la grande affaire du document l'emporta Au moment de faire son expérience capitale les yeux du professeur Lindenbrock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin Il était sérieusement ému Enfin il toussa fortement et d'une voix grave appelant successivement la première lettre puis la seconde de chaque mot il me dicta la série suivante M-M-E-S-S-U-N-K-A-E-S majuscule E-N-R-A majuscule point I-C-E-F-D-O-K majuscule point S-E-G-N-I-T-T-A-M-U-R-T-N E-C-E-R-T-S-E-R-R-E-T-T-E virgule R-O-T-A-I-V-S-A-D-U-A virgule E-D-N-E-C-S-E-D-S-A-D-N-E espace L-A-C-A-R-T-N-I-I-L-U-J majuscule S-I-R-A-T-R-A-C-S majuscule A-R-B-M-U-T-A-B-I-L-E-T-M-E-K espace M-E-R-E-T-A-R-C-S-I-L-U-C-O-Y majuscule S-L-E-F-F-E-N-S majuscule N-I majuscule En finissant, je l'avouerai, j'étais émotionnée Ces lettres nommées une à une ne m'avaient présenté aucun sens à l'esprit J'attendais donc que le professeur laissa se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité Mais qui aurait pu le prévoir ? Un violent coup de poing ébranla la table L'encre rejaillit, la plume sauta des mains Ce n'est pas cela, s'écria mon oncle, cela n'a pas le sens commun Puis, traversant le cabinet comme un boulet Descendant l'escalier comme une avalanche Il se précipita dans Königstrasse et s'enfuit à toutes jambes Chapitre IV de Voyages au centre de la Terre Par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyages au centre de la Terre Par Jules Verne Chapitre IV Il est parti ? S'écria Marthe en accourant au bruit de la porte de la rue Qui, violemment refermée, venait d'ébranler la maison tout entière Oui, répondis-je, complètement parti Eh bien, et son dîner ? Fit la vieille servante Il ne dînera pas Et son souper Il ne soupera pas Comment ? Dit Marthe en joignant les mains Non, bonne Marthe Il ne mangera plus Ni personne dans la maison Mon oncle Lynn Brock Nous met tous à la diète Jusqu'au moment où il aura déchiffré Un vieux grimoire absolument indéchiffrable Jésus Nous n'avons donc plus qu'à mourir de faim Je n'osais pas avouer qu'avec un homme aussi absolu comme mon oncle C'était un sort inévitable La vieille servante, sérieusement alarmée Retourna dans sa cuisine en gémissant Quand je fus seule, l'idée me vint d'aller tout compter à Breuven Mais comment quitter la maison ? Et s'il m'appelait ? Et s'il voulait recommencer ce travail logographique Qu'on eût vainement proposé au vieil Eudipe ? Et si je ne répondais pas à son appel ? Qu'adviendrait-il ? Le plus sage était de rester Justement, un minéralogiste de Besançon Venait de nous adresser une collection de géodes silicieuses Qu'il fallait classer Je me mis au travail Je triais, j'étiquetais Je disposais, dans leurs vitrines Toutes ces pierres creuses Au-dedans desquelles s'agitait le petit cristal Mais cette occupation ne m'absorbait point L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper étrangement Ma tête bouillonnait et je me sentais pris d'une vague inquiétude J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine Au bout d'une heure, mes géodes étaient étagées avec ordre Je me laissais aller alors dans le grand fauteuil d'Outrecht Les bras ballants et la tête renversée J'allumais ma pipe à long tuyau courbe Dont le fourneau sculpté représentait une naïade nonchalamment étendue Puis je m'amusais à suivre les progrès de la carbonisation Qui de ma naïade faisait peu à peu une négresse accomplie De temps en temps, j'écoutais si quelque part retentissait dans l'escalier Mais non, où pouvait être mon oncle en ce moment ? Je me le figurais, courant sous les beaux arbres de la route d'Altona Gesticulant, tirant au mur avec sa canne D'un bras violent battant les herbes Décapitant les chardons et troublant dans leur repos les cigognes solitaires Rentrerait-il triomphant ou découragé ? Qui aurait raison l'un de l'autre, du secret ou de lui ? Je m'interrogeais ainsi et machinalement Je pris entre mes doigts la feuille de papier Sur laquelle s'allongeait l'incompréhensible série des lettres tracées par moi Je me répétais qu'est-ce que cela signifie ? Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots Impossible Qu'on les réunit par deux, trois, ou cinq, ou six Cela ne donnait absolument rien intelligible Il y avait bien les quatorzièmes, quinzièmes et seizièmes lettres Qui faisaient le mot anglais « ice » Et la quatre-vingt-quatrième, la quatre-vingt-cinquième et la quatre-vingt-sixième Formaient le mot « sire » Enfin, dans le corps du document Et à la deuxième et à la troisième ligne Je remarquais aussi les mots latins « rota » « mutabile » « ira » « neo » « atra » Diable, pensais-je ! Ces derniers mots sembleraient donner raison à mon oncle sur la langue du document Et même à la quatrième ligne, j'aperçois encore le mot « luco » Qui se traduit par « bois sacré » Il est vrai qu'à la troisième, on lit le mot « tabiled » De tournure parfaitement hébraïque Et à la dernière, les vocables « mer » « arc » « mer » Qui sont purement français Il y avait là de quoi perdre la tête Quatre idiomes différents dans cette phrase absurde Quel rapport pouvait-il exister entre les mots « glace » « monsieur » « colère » « cruel » « bois sacré » « changeant » « mer » « arc » ou « mer » Le premier et le dernier, seul, se rapprochaient facilement Rien d'étonnant que dans un document écrit en Islande Il fût question d'une mer de glace Mais de là à comprendre le reste du cryptogramme C'était autre chose Je me débattais donc contre une insoluble difficulté Mon cerveau s'échauffait Mes yeux clignaient sur la feuille de papier Les cent trente de lettres Semblaient voltiger autour de moi Comme ces larmes d'argent Qui glissent dans l'air autour de notre tête Lorsque le sang s'y est violemment porté J'étais en proie à une sorte d'hallucination J'étouffais Il me fallait de l'air Machinalement Je m'éventais avec la feuille de papier Dont le verso et le recto Se présentèrent successivement à mes regards Quelle fut ma surprise Quand, dans l'une de ces volts rapides Au moment où le verso se tournait vers moi Je crus voir apparaître des mots parfaitement lisibles Des mots latins Entre autres craterem et terrestres Soudain, une lueur se fit dans mon esprit Ces seuls indices me firent entrevoir la vérité J'avais découvert la loi du chiffre Pour lire ce document Il n'était pas même nécessaire de le lire A travers la feuille retournée Non, tel il était Et tel il m'avait été dicté Tel il pouvait être épelé couramment Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur Se réalisaient Il avait eu raison pour la disposition des lettres Raison pour la langue du document Il s'en fallut d'un rien Qu'il put lire d'un bout à l'autre Cette phrase latine Et ce rien Le hasard venait de me le donner On comprend si je fus ému Mes yeux se troublaient Je ne pouvais m'en servir J'avais étalé la feuille de papier sur la table Il me suffisait d'y jeter un regard Pour devenir possesseur du secret Enfin, je parvins à calmer mon agitation Je m'imposais la loi De faire deux fois le tour de la chambre Pour apaiser mes nerfs Et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil Lisons, m'écriai-je Après avoir refait dans mes poumons Une ample provision d'air Je me penchais sur la table Je posais mon doigt successivement Sur chaque lettre Et sans m'arrêter Sans hésiter un instant Je prononçais à haute voix La phrase tout entière Mais quelle stupéfaction Quelle terreur m'envahit Je restais d'abord Comme frappé d'un coup subi Quoi ? Ce que je venais d'apprendre C'était accompli Un homme avait eu assez d'audace Pour pénétrer Ah ! m'écriai-je en bondissant Mais non, mais non Mon oncle ne le saura pas Il ne manquerait plus Qu'il vint à connaître Un semblable voyage Il voudrait en goûter aussi Rien ne pourrait l'arrêter Un géologue si déterminé Il partirait quand même Et malgré tout En dépit de tout Et il m'emmènerait avec lui Et nous n'en reviendrions pas Jamais, jamais J'étais dans une surexcitation Difficile à peindre Non, non Ce ne sera pas Dis-je avec énergie Et puisque je peux empêcher Qu'une pareille idée Vienne à l'esprit de mon tyran Je le ferai A tourner et à retourner Ce document Il pourrait par hasard En découvrir la clé Détruisons-le Il y avait un reste de feu Dans la cheminée Je saisis non seulement La feuille de papier Mais le parchemin De sa cnucem D'une main fébrile J'allais précipiter le tout Sur les charbons Et anéantir ce dangereux secret Quand la porte du cabinet s'ouvrit Mon oncle apparu Chapitre V De voyage au centre de la terre Par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la terre Par Jules Verne Chapitre V Je n'eus que le temps Il commençait à la main Il commença à établir des formules Qui ressemblaient à un calcul algébrique Je suivais du regard sa main frémissante Je ne perdais pas un seul de ses mouvements Quelques résultats inespérés Allait-il donc inopinément se produire ? Je tremblais Et sans raison Puisque la vraie combinaison La seule étant déjà trouvée Tout autre recherche devenait forcément vaine Pendant trois longues heures Mon oncle travailla sans parler Sans lever la tête Effaçant Reprenant Raturant Recommençant mille fois Je savais bien que S'il parvenait à arranger des lettres Suivant toutes les positions relatives Qu'elle pouvait occuper La phrase se trouverait faite Mais je savais aussi Que vingt lettres seulement Peuvent former Deux quintillons Quatre cent trente de quatre trillons Neuf cent de trillons Huit milliards Cent soixante seize millions Six cent quarante mille combinaisons Or il y avait Cent trente de lettres dans la phrase Et ces cent trente de lettres Donnaient un nombre de phrases différentes Composées de cent trente trois chiffres au moins Nombre presque impossible à énumérer Et qui échappent à toute appréciation J'étais rassurée sur ce moyen héroïque De résoudre le problème Cependant le temps s'écoulait La nuit se fit Les bruits de la rue s'apaisèrent Mon oncle, toujours courbé sur sa tâche Ne vit rien Pas même la bonne Marthe Qui entrouerait la porte Il n'entendit rien Pas même la voix de cette digne servante Disant Monsieur soupera-t-il ce soir ? Aussi Marthe dut-elle S'en allait sans réponse Pour moi, après avoir résisté Pendant quelque temps Je fus pris d'un invincible sommeil Et je m'endormis sur un bout du canapé Tandis que mon oncle Lindenbrock Calculait et raturait toujours Quand je me réveillais le lendemain L'infatigable piocheur était encore au travail Ses yeux rouges sont un blafard Ses cheveux entremêlés sous sa main fiévreuse Ses pommettes empourprées Indiquaient assez la lutte terrible Avec l'impossible Et dans quelle fatigue de l'esprit Dans quelle contention du cerveau Les heures durent s'écouler pour lui Vraiment, il me fit pitié Malgré les reproches que je croyais Être en droit de lui faire Une certaine émotion me gagnait Le pauvre homme était tellement possédé De son idée Qu'il oubliait de se mettre en colère Toutes ses forces vives Se concentraient sur un seul point Et comme elles ne s'échappaient pas Par leur exutoire ordinaire On pouvait craindre que leur tension Ne le fît éclater d'un instant à l'autre Je pouvais d'un geste desserrer C'était tout de faire Qu'il lui serrait le crâne D'un mot seulement Et je n'en fis rien Cependant j'avais bon cœur Pourquoi restais-je muet En pareilles circonstances ? Dans l'intérêt même de mon oncle Non, non, répétais-je Non, je ne parlerai pas Il voudrait y aller Je le connais Rien ne saurait l'arrêter C'est une imagination volcanique Et pour faire ce que d'autres géologues N'ont point fait Il risquerait sa vie Je me tairai Je garderai ce secret Dont le hasard m'a rendu maître Le découvrir Ce serait tuer le professeur Lindbrock Qu'il le devine s'il le peut Je ne veux pas me reprocher un jour De l'avoir conduit à sa perte Ceci bien résolu Je me croisai les bras Et j'attendis Mais j'avais compté sans un incident Qui se produisit à quelques heures de là Lorsque la bonne Marthe Voulut sortir de la maison Pour se rendre au marché Elle trouva la porte close La grosse clé manquait à la serrure Qui l'avait ôté ? Mon oncle, évidemment Quand il rentra la veille De son excursion précipitée Était-ce à dessein ? Était-ce par mégarde ? Voulait-il nous soumettre Au rigueur de la faim ? Cela m'eut paru un peu fort Quoi ? Marthe et moi Nous serions victimes D'une situation Qui ne nous regardait pas Le moins du monde ? Sans doute Et je me souvins D'un précédent de nature A nous effrayer En effet Il y a quelques années A l'époque où mon oncle Travaillait à sa grande Classification minéralogique Il demeure à 48 heures Sans manger Et toute sa maison Dut se conformer A cette diète scientifique Pour mon compte J'y gagnais des crampes D'estomac Fort peu récréatifs Chez un garçon D'un naturel Assez vorace Or Il me parut Que le déjeuner Allait faire défaut Comme le souper De la veille Cependant Je résolus D'être héroïque Et de ne pas céder Devant les exigences De la faim Marthe prenait cela Très au sérieux Et se désolait La bonne femme Quant à moi L'impossibilité De quitter la maison Me préoccupait davantage Et pour cause On me comprend bien Mon oncle travaillait toujours Son imagination Se perdait Dans le monde idéal Des combinaisons Il vivait loin De la terre Et véritablement En dehors Des besoins terrestres Vers midi La faim M'aiguillonna sérieusement Marthe Très innocemment Avait dévoré la veille Les provisions Du garde-manger Il ne restait plus rien À la maison Cependant Je t'ins bon J'y mettais Une sorte de point d'honneur Deux heures sonnèrent Cela devenait ridicule Intolérable même J'ouvrais des yeux Démesurés Je commençais À me dire Que j'exagérais L'importance du document Que mon oncle N'y ajouterait pas foi Qu'il verrait là Une simple mystification Qu'au pied allait On le retiendrait Malgré lui S'il voulait tenter L'aventure Qu'enfin Il pouvait découvrir Lui-même La clé du chiffre Et que j'en serais alors Pour mes frais d'abstinence Ces raisons Que j'eusse rejetées La veille Avec indignation Me parurent excellentes Je trouvais même Parfaitement absurde D'avoir attendu Si longtemps Et mon parti Feu pris de tout dire Je cherchais donc Une entrée en matière Pas trop brusque Quand le professeur Se leva Mit son chapeau Et se prépara à sortir Quoi ? Quitter la maison Et nous enfermer Encore ? Jamais Mon oncle Dis-je Il ne parut pas m'entendre Mon oncle Lindenbrock Répétait-je En élevant la voix Hein ? Fit-il Comme un homme Subitement réveillé Eh bien Cette clé Quelle clé ? La clé de la porte ? Mais non M'écriais-je La clé du document Le professeur Me regarda Par-dessus Ses lunettes Il remarqua Sans doute Quelque chose D'insolite Dans ma physionomie Car il me saisit Vivement le bras Et sans pouvoir parler Il m'interrogea Du regard Cependant Jamais Demande Ne fut formulée D'une façon Plus nette Je remuais La tête De haut En bas Il secoua La sienne Avec une sorte De pitié Comme s'il avait Affaire à un fou Je fis Un geste Plus affirmatif Ses yeux Brillèrent D'un vif éclat Sa main Devin menaçante Cette conversation Muette Dans ces circonstances Eut intéressé Le spectateur Le plus indifférent Et vraiment J'en arrivais A ne plus oser parler Tant je craignais Que mon oncle Ne m'étouffât Dans les premiers Embrassements De sa joie Mais il devint Si pressant Qu'il fallut répondre Oui Cette clé Le hasard Que dis-tu S'écria-t-il Avec une indescriptible émotion Tenez Dis-je En lui présentant La feuille de papier Sur laquelle j'avais écrit Lisez Mais cela ne signifie rien Répondit-il En froissant la feuille Rien En commençant à lire Par le commencement Mais par la fin Je n'avais pas achevé Ma phrase Que le professeur Poussait un cri Mieux qu'un cri Un véritable rugissement Une révélation Venait de se faire Dans son esprit Il était transfiguré Il était transfiguré Ah ingénieux Sagnussem S'écria-t-il Tu avais donc D'abord écrit Ta phrase À l'envers Et se précipitant Sur la feuille de papier L'œil trouble La voix émue Il lut le document Tout entier En remontant de la dernière lettre A la première Il était conçu En ces termes Ce qui de ce mauvais latin Peut être traduit ainsi Descends dans le cratère Du Yocule de Snefels Que l'ombre du Scartaris Vient caresser Avant les calandres de juillet Voyageur audacieux Et tu parviendras Au centre de la terre Ce que j'ai fait Arne Sagnussem Mon oncle à cette lecture Bondit Comme s'il eut inopinément Touché une bouteille de laide Il était magnifique D'audace De joie Et de conviction Il allait et venait Il prenait sa tête à deux mains Il déplaçait les sièges Il empilait ses livres Il jonglait C'est à ne pas le croire Avec ses précieuses géodes Il lançait un coup de poing par-ci Une tape par-là Enfin ses nerfs se calmèrent Et comme un homme épuisé Par une trop grande dépense de fluide Il retomba dans son fauteuil Quelle heure est-il donc ? Demanda-t-il Après quelqu'un son de silence Trois heures répondis-je Tiens Mon dîner a passé vite Je meurs de faim À table Puis ensuite Ensuite Tu feras ma malle Hein ? M'écriai-je Et la tienne ? Répondit l'impitoyable professeur En entrant dans la salle à manger Fin du chapitre 5 Enregistré par Amy Voyage au centre de la terre A ces paroles un frisson me passa partout le corps Cependant je me contins Je résolus même de faire bonne figure Des arguments scientifiques pouvaient seuls arrêter le professeur Lindembrock Or il y en avait Or il y en avait Et de bon Et je revenais et je revenais au sentiment de la situation Pendant le repas mon oncle fut presque gai Il lui échappait de ses plaisanteries de savants qui ne sont jamais bien dangereuses Après le dessert Il me fit signe de le suivre dans son cabinet J'obéis Il s'assit à un bout de sa table de travail Et moi l'autre Axel dit-il d'une voix assez douce Tu es un garçon très ingénieux Tu m'as rendu là un fier service Quand de guerre lasse j'allais abandonner cette combinaison Où me serais-je égarée ? Nul ne peut le savoir Je n'oublierai jamais cela mon garçon Et de la gloire que nous allons acquérir Tu auras ta part Allons, pensais-je Il est de bonne humeur Le moment est venu de discuter cette gloire Avant tout, reprit mon oncle Je te recommande le secret le plus absolu Tu m'entends ? Je ne manque pas d'envieux dans le monde des savants Et beaucoup voudraient entreprendre ce voyage Qui ne s'en douteront qu'à notre retour Croyez-vous, dis-je, que le nombre de ces audacieux fut si grand ? Certes, qui hésiterait à conquérir une telle renommée ? Si ce document était connu Une armée entière de géologues Se précipiterait sur les traces d'Arnès Agnussem Voilà ce dont je ne suis pas persuadé, mon oncle Car rien ne prouve l'authenticité de ce document Comment ? Et le livre dans lequel nous l'avons découvert ? Bon, j'accorde que ce Sagnussem ait écrit ses lignes Mais s'ensuit-il qu'il ait réellement accompli ce voyage ? Et ce vieux parchemin ne peut-il renfermer une mystification ? Ce dernier mot, un peu hasardé, je regrettais presque de l'avoir prononcé Le professeur fronça son épais sourcil et je craignais d'avoir compromis les suites de cette conversation Heureusement, il n'en fut rien Mon sévère interlocuteur ébaucha une sorte de sourire sur ses lèvres et répondit C'est ce que nous verrons Ah ! fis-je un peu vexé Mais permettez-moi d'épuiser la série des objections relatives à ce document Parle, mon garçon, ne te gêne pas Je te laisse toute liberté d'exprimer ton opinion Tu n'es plus mon neveu, mais mon collègue Ainsi va Eh bien, je vous demanderai d'abord ce que sont ce Yocule, ce Sneffels et ce Scartaris Dont je n'ai jamais entendu parler Rien n'est plus facile J'ai précisément reçu, il y a quelque temps, une carte de mon ami Piedermann de Leipzig Elle ne pouvait arriver plus à propos Prends le troisième atlas dans la seconde travée de la grande bibliothèque Série Z, planche 4 Je me levai et grâce à ses indications précises, je trouvais rapidement l'atlas demandé Mon oncle l'ouvrit et dit Voici une des meilleures cartes de l'Islande, celle de Anderson Et je crois qu'elle va nous donner la solution de toutes tes difficultés Je me penchai sur la carte Voici cette île composée de volcans, dit le professeur Et remarque qu'ils portent tous le nom de Yocule Ce mot veut dire glacier en islandais Et sous la latitude élevée de l'Islande La plupart des éruptions se font jour à travers les couches de glace De là, cette dénomination de Yocule Appliquée à tous les monts ignivomes de l'île Bien, répondis-je, mais qu'est-ce que le Sneffels? J'espérais qu'à cette demande, il n'y aurait pas de réponse Je me trompais Mon oncle reprit Suis-moi sur la côte occidentale de l'Islande Aperçois-tu Reykjavik, sa capitale? Oui Bien Remonte les fjords innombrables de ces rivages rongés par la mer Et arrête-toi un peu au-dessous du soixante-cinquième degré de latitude Que vois-tu là? Une sorte de presqu'île, semblable à un os décharné Que termine une énorme rotule La comparaison est juste, mon garçon Maintenant, n'aperçois-tu rien sur cette rotule? Si, un mont qui semble avoir poussé en mer Bon, c'est le Sneffels Le Sneffels Lui-même Une montagne haute de cinq mille pieds L'une des plus remarquables de l'île Et à coup sûr la plus célèbre du monde entier Si son cratère aboutit au centre du globe Mais c'est impossible, m'écriai-je En haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition Impossible, répondit le professeur Lindenbrock d'un ton sévère Et pourquoi cela? Parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves Les roches brûlantes Et qu'alors Et si c'est un cratère éteint? Éteint? Oui Le nombre des volcans en activité à la surface du globe N'est actuellement que de 300 environ Mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints Or le Sneffels compte parmi ces derniers Et depuis les temps historiques Il n'a eu qu'une seule éruption Celle de 1219 A partir de cette époque Ces rumeurs se sont apaisées peu à peu Et il n'est plus au nombre des volcans actifs A ces affirmations positives Je n'avais absolument rien à répondre Je me rejetais donc Sur les autres obscurités que renfermait le document Que signifie ce mot Oscar Taris, demandais-je Et que viennent faire là les calandres de juillet? Mon oncle prit quelques moments de réflexion J'eus un instant d'espoir Mais un seul Car bientôt il me répondit en ces termes Ce que tu appelles obscurité est pour moi lumière Cela prouve les soins ingénieux Avec lesquels Sac Nussem a voulu préciser sa découverte Le Sneffels est formé de plusieurs cratères Il y avait donc nécessité D'indiquer celui d'entre eux Qui mène au centre du globe Qu'a fait le savant islandais? Il a remarqué qu'aux approches des calandres de juillet C'est-à-dire vers les derniers jours du mois de juin Un des pics de la montagne Le Scartaris Projetait son ombre jusqu'à l'ouverture du cratère en question Et il a consigné le fait dans son document Pouvait-il imaginer une indication plus exacte Et une fois arrivé au sommet du Sneffels Nous sera-t-il possible d'hésiter sur le chemin à prendre? Décidément, mon oncle avait réponse à tout Je vis bien qu'il était inattaquable Sur les mots du vieux parchemin Je cessai donc de le presser à ce sujet Et comme il fallait le convaincre avant tout Je passai aux objections scientifiques Bien autrement graves à mon avis Allons, dis-je Je suis forcé d'en convenir La phrase de Sac Nussem est claire Et ne peut laisser aucun doute à l'esprit J'accorde même que le document A un air de parfaite authenticité Ce savant est allé au fond du Sneffels Il a vu l'ombre du Scartaris Caresser les bords du cratère Avant les calendes de juillet Il a même entendu raconter Dans les récits légendaires de son temps Que ce cratère aboutissait au centre de la terre Mais quant à y être parvenu lui-même Quant à avoir fait le voyage Et à en être revenu s'il l'a entrepris Non, cent fois non Elle a raison, dit mon oncle D'un ton singulièrement moqueur C'est que toutes les théories de la science Démontrent qu'une pareille entreprise Est impraticable Toutes les théories disent cela Répondit le professeur en prenant Un air bonhomme Ah les vilaines théories Comme elles vont nous gêner Ces pauvres théories Je vis qu'ils se moquaient de moi Mais je continuais néanmoins Oui, il est parfaitement reconnu Que la chaleur augmente Environ d'un degré par soixante-dix pieds de profondeur Au-dessous de la surface du globe Or en admettant cette proportionnalité constante Le rayon terrestre étant de quinze cents lieux Il existe au centre Une température de deux millions de degrés Les matières de l'intérieur de la terre Se trouvent donc à l'état de gaz incandescent Car les métaux L'or, le platine Les roches les plus dures Ne résistent pas à une pareille chaleur J'ai donc le droit de demander S'il est possible de pénétrer Dans un semblable milieu Ainsi Axel C'est la chaleur qui t'embarrasse Sans doute Si nous arrivions à une profondeur De dix lieux seulement Nous serions parvenus A la limite de l'écorce terrestre Car déjà la température est supérieure A treize cents degrés Et tu as peur d'entrer en fusion Je vous laisse la question à décider Répondis-je avec humeur Voilà ce que je décide Répondit le professeur Lindembrock En prenant ces grands airs C'est que ni toi Ni personne Ne sait d'une façon certaine Ce qui se passe à l'intérieur du globe Attendu qu'on connaît à peine La douze millième partie de son rayon C'est que la science est éminemment perfectible Et que chaque théorie Est incessamment détruite Par une théorie nouvelle N'a-t-on pas cru jusqu'à Fourier Que la température des espaces planétaires Allait toujours diminuer Et ne sait-on pas aujourd'hui Que les plus grands froids des régions éthérées Ne dépassent pas 40 ou 50 degrés Au-dessous de zéro Pourquoi n'en serait-il pas ainsi De la chaleur interne ? Pourquoi à une certaine profondeur N'atteindrait-elle pas une limite infranchissable Au lieu de s'élever Jusqu'au degré de fusion Des minéraux les plus réfractaires ? Mon oncle plaçant la question Sur le terrain des hypothèses Je n'eus rien à répondre Eh bien, je te dirais Que de véritables savants Poissons entre autres Ont prouvé que Si une chaleur de 2 millions de degrés Existait à l'intérieur du globe Les gaz incandescents Provenant des matières fondues Acquéreraient une élasticité telle Que l'écorce terrestre Ne pourrait y résister Et éclateraient comme les parois D'une chaudière sous l'effort de la vapeur C'est la vie de poissons Mon oncle, voilà tout D'accord Mais c'est aussi l'avis d'autres géologues distingués Que l'intérieur du globe N'est formé ni de gaz Ni d'eau Ni des plus lourdes pierres Que nous connaissions Car dans ce cas La terre aurait un poids Deux fois moindre Oh ! Avec les chiffres On prouve tout ce qu'on veut Et avec les faits mon garçon En est-il de même ? N'est-il pas constant Que le nombre des volcans A considérablement diminué Depuis les premiers jours du monde Et si chaleur centrale Il y a Ne peut-on en conclure Qu'elle tend à s'affaiblir ? Mon oncle Si vous entrez dans le champ des suppositions Je n'ai plus à discuter Et moi j'ai à dire Qu'à mon opinion Se joignent les opinions De gens fort compétents Te souviens-tu d'une visite Que me fit le célèbre chimiste anglais Humphrey Davy En 1825 Aucunement Car je ne suis venu au monde Que 19 ans après Et bien Humphrey Davy Vint me voir A son passage à Hambourg Nous discutâmes longtemps Entre autres questions L'hypothèse de la liquidité Du noyau intérieur de la terre Nous étions tous deux d'accord Que cette liquidité Ne pouvait exister Par une raison à laquelle La science n'a jamais trouvé de réponse Et laquelle Dis-je un peu étonné C'est que cette masse liquide Serait sujette Comme l'océan A l'attraction de la lune Et conséquemment Deux fois par jour Il se produirait Des marées intérieures Qui soulevant L'écorce terrestre Donnerait lieu A des tremblements De terre périodiques Mais il est pourtant évident Que la surface du globe A été soumise A la combustion Et il est permis De supposer Que la croûte extérieure S'est refroidie d'abord Tandis que la chaleur Se réfugiait au centre Erreur Répondit mon oncle La terre A été échauffée Par la combustion De sa surface Et non autrement Sa surface A été composée D'une grande quantité De métaux Tels que le potassium Le sodium Qui ont la propriété De s'enflammer Au seul contact De l'air et de l'eau Ces métaux Prirent feu Quand les vapeurs Atmosphériques Se précipitèrent En plus sur le sol Et peu à peu Lorsque les eaux Pénétrèrent Dans les fissures De l'écorce terrestre Elles déterminèrent De nouveaux incendies Avec explosion Et éruption De là Les volcans Si nombreux Au premier jour Du monde Mais voilà Une ingénieuse hypothèse M'écriai-je Un peu malgré moi Et Comfrey Davy Me rendit sensible Ici même Par une expérience Bien simple Il composa Une boule métallique Faites principalement Des métaux Dont je viens de parler Et qui figurait Parfaitement Notre globe Lorsqu'on faisait tomber Une fine rosée A sa surface Celle-ci se boursouflait S'oxydait Et formait Une petite montagne Un cratère S'ouvrait à son sommet L'éruption avait lieu Et communiquait A toute la boule Une chaleur telle Qu'il devenait impossible De la tenir A la main Vraiment Je commençais A être ébranlé Par les arguments Du professeur Il les faisait valoir D'ailleurs Avec sa passion Et son enthousiasme Habituel Tu le vois Axel Ajouta-t-il L'état du noyau central A soulevé Des hypothèses Diverses Entre les géologues Rien de moins prouvé Que ce fait D'une chaleur interne Suivons-moi Elle n'existe pas Elle ne saurait exister Nous le verrons D'ailleurs Et comme Arnesac Nussem Nous saurons A quoi nous en tenir Sur cette grande question Eh bien oui Répondis-je En me sentant Gagné à cet enthousiasme Oui nous le verrons Si on y voit Toutefois Et pourquoi pas Ne pouvons-nous Comter sur des phénomènes Électriques Pour nous éclairer Et même sur l'atmosphère Que sa pression Peut rendre lumineuse En s'approchant du centre Oui dis-je Oui cela est possible Après tout Cela est certain Répondit triomphalement Mon oncle Mais silence Entends-tu Silence sur tout ceci Et que personne N'ait idée De découvrir avant nous Le centre de la terre Fin du chapitre 6 Enregistré par Amy Chapitre 7 De voyage au centre de la terre Par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la terre Par Jules Verne Chapitre 7 Ainsi se termina Cette mémorable séance Cet entretien Me donna la fièvre Je sortis du cabinet De mon oncle Comme étourdi Et il n'y avait pas Assez d'air Dans les rues de Hambourg Pour me remettre Je gagnais donc Les bords de l'Elbe Du côté du bac à vapeur Qui met la ville En communication Avec le chemin De fer de Harbour Étai-je convaincu De ce que je venais d'apprendre N'avais-je pas subi La domination Du professeur Lindenbrock Devais-je prendre au sérieux Sa résolution D'aller au centre Du massif terrestre Venais-je d'entendre Les spéculations insensées D'un fou Ou les déductions scientifiques D'un grand génie En tout cela Où s'arrêtait la vérité Où commençait l'erreur Je flottais Entre mille hypothèses contradictoires Sans pouvoir m'accrocher À aucune Cependant Je me rappelais Avoir été convaincu Quoique mon enthousiasme Commença à se modérer Mais j'aurais voulu partir Immédiatement Et ne pas prendre Le temps de la réflexion Oui Le courage Ne m'eût pas manqué Pour boucler ma valise En ce moment Il faut pourtant l'avouer Une heure après Cette surexcitation tomba Mes nerfs se détendirent Et des profonds abîmes De la terre Je remontais à la surface C'est absurde M'écriai-je Cela n'a pas le sens commun Ce n'est pas une proposition sérieuse À faire à un garçon sensé Rien de tout cela n'existe J'ai mal dormi J'ai fait un mauvais rêve Cependant J'avais suivi Les bords de l'Elbe Et tourné la ville Après avoir remonté le port J'étais arrivée À la route d'Altona Un pressentiment me conduisait Pressentiment justifié Car j'aperçus bientôt Ma petite Gréubonne Qui de son pied lest Revenait bravement à Hambourg Gréubonne Lui criai-je de loin La jeune fille s'arrêta Un peu troublée J'imagine De s'entendre rappeler Ainsi sur une grande route En dix pas Je fus près d'elle Axel Fit-elle surprise Ah ! Tu es venue à ma rencontre C'est bien cela monsieur Mais en me regardant Gréubonne ne put se méprendre À mon air inquiet Bouleversé Qu'as-tu donc ? Dit-elle en me tendant la main Ce que j'ai Gréubonne M'écriai-je En deux secondes Et en trois phrases Ma jolie virlandaise Était au courant De la situation Pendant quelques instants Elle garda le silence Son cœur palpitait-il À l'égal du mien ? Je l'ignore Mais sa main ne tremble pas Dans la mienne Nous fîmes une centaine de pas Sans parler Axel Me dit-elle enfin Ma chère Gréubonne Ce sera là Un beau voyage Je bondis à ces mots Oui Axel Et digne D'une vœu d'un savant Il est bien Qu'un homme Se soit distingué Par quelques grandes entreprises Quoi Gréubonne Tu ne me détournes pas De tenter Une pareille expédition ? Non Chère Axel Et ton oncle Et toi Je vous accompagnerai Volontiers Si une pauvre fille Ne devait être Un embarras pour vous Dis-tu vrai ? Je dis vrai Ah, femme, jeune fille Cœur féminin Toujours incompréhensible Quand vous n'êtes pas Les plus timides des êtres Vous en êtes les plus braves La raison n'a que faire Auprès de vous Quoi ? Cet enfant m'encouragait À prendre part À cette expédition ? Elle n'eut pas craint De tenter l'aventure ? Elle m'y poussait Moi qu'elle aimait cependant J'étais déconcertée Et pourquoi ne pas le dire Honteux ? Gréubonne reprise Nous verrons si demain Tu parleras de cette manière Demain, cher Axel Je parlerai comme aujourd'hui Gréubonne et moi Nous tenant par la main Mais gardant un profond silence Nous continuâmes notre chemin J'étais brisée Par les émotions de la journée Après tout Pensai-je Les calendes de juillet Sont encore loin Et d'ici là Bien des événements Se passeront Qui guériront mon oncle De sa manie De voyager sous terre La nuit était venue Quand nous arrivâmes À la maison de Königstrasse Je m'attendais À trouver la demeure tranquille Mon oncle couché Suivant son habitude Et la bonne Marthe Donnant à la salle à manger Le dernier coup de plumeau Du soir Mais j'avais compté Sans l'impatience Du professeur Je le trouvais Criant S'agitant Au milieu D'une troupe de porteurs Qui déchargeaient Certaines marchandises Dans l'allée La vieille servante Ne savait Où donner de la tête Mais viens donc Axel Hâte-toi donc Malheureux S'écria mon oncle Du plus loin Qu'il m'aperçut Et ta malle Qui n'est pas faite Et mes papiers Qui ne sont pas en ordre Et mon sac de voyage Dont je ne trouve pas la clé Et mes guêtres Qui n'arrivent pas Je demeurais stupéfait La voix me manquait Pour parler C'est à peine Si mes lèvres Purent articuler ces mots D'où partons donc Oui malheureux garçon Qui va te promener Au lieu d'être là Nous partons Répétai-je D'une voix affaiblie Oui Après demain matin A la première heure Je ne pus en entendre davantage Et je m'enfuis Dans ma petite chambre Il n'y avait plus A en douter Mon oncle venait D'employer son après-midi A se procurer Une partie Des objets Et ustensiles Nécessaires A son voyage L'allée était encombrée D'échelles De cordes à noeuds De torches De gourdes De crampons de fer De piques De bâtons ferrés De pioches De quoi charger Dix hommes au moins Je passai une nuit affreuse Le lendemain Je m'entendis Appeler de bonne heure J'étais décidée A ne pas ouvrir Ma porte Mais le moyen De résister A la douce voix Qui prononçait Ces mots Mon cher Axel Je sortis De ma chambre Je pensais Que mon air défait Ma pâleur Mes yeux rougis Par l'insomnie Allait produire Leur effet Sur Gréubon Et changer ses idées Ah mon cher Axel Me dit-elle Je vois que tu te portes mieux Et que la nuit T'a calmée Calmée ? M'écriai-je Je me précipitai Vers mon miroir Eh bien J'avais moins mauvaise mine Que je ne le supposais C'était à ne pas y croire Axel Me dit Gréubon J'ai longtemps causé Avec mon tuteur C'est un hardi savant Un homme de grand courage Et tu te souviendras Que son sang coule Dans tes veines Il m'a raconté Ses projets Ses espérances Pourquoi et comment Il espère atteindre son but Il y parviendra Je n'en doute pas Ah cher Axel C'est beau De se dévouer ainsi A la science Quelle gloire Attends M. Lindenbrock Et rejaillira Sur son compagnon Au retour Axel Tu seras un homme Son égal Libre de parler Libre d'agir Libre enfin de La jeune fille rougissante N'acheva pas Ses paroles Me ranimaient Cependant Je ne voulais pas croire Encore à notre départ J'entraînais Gréubon Vers le cabinet du professeur Mon oncle Dis-je Il est donc bien décidé Que nous partons Comment tu en doutes Non Dis-je Afin de ne pas le contrarier Seulement je vous demanderai Ce qui nous presse Mais le temps Le temps qui fuit Avec une irréparable vitesse Cependant Nous ne sommes qu'au 26 mai Et jusqu'à la fin de juin Hé Crois-tu donc Ignorant Qu'on se rende Si facilement En Islande Si tu ne m'avais pas quitté Comme un fou Je t'aurais emmené Au bureau office De Copenhague Chez Liffender Echo Là tu aurais vu Que de Copenhagar Et qui avec Il n'y a qu'un service Eh bien Eh bien Si nous attendions Au 22 juin Nous arriverions trop tard Pour voir l'ombre du Skartaris Caresser le cratère du Sneffels Il faut donc gagner Copenhague Plus vite Pour y chercher Un moyen de transport Va faire ta malle Il n'y avait pas un mot A répondre Je remontai dans ma chambre Kreuben me suivit Ce fut elle Qui se chargea De mertre en ordre Dans une petite valise Les objets nécessaires A mon voyage Elle n'était pas plus émue Que s'il se fut agi D'une promenade A Lübeck Ou à Eligoland Ses petites mains Allées Et venaient Sans précipitation Elle causait Avec calme Elle me donnait Les raisons Les plus sensées En faveur de notre expédition Elle m'enchantait Et je me sentais Une grosse colère Contre elle Quelquefois Je voulais m'emporter Mais elle n'y prenait garde Et continuait méthodiquement Sa tranquille besogne Enfin La dernière courroie De la valise Fait bouclée Je descendis Au rez-de-chaussée Pendant cette journée Les fournisseurs D'instruments de physique Et d'armes D'appareils électriques S'étaient multipliés La bonne Marthe En perdait la tête Est-ce que monsieur Est fou Me dit-elle Je fis un signe Affirmatif Il vous emmène Avec lui Même affirmation Où cela Dit-elle J'indiquais du doigt Le centre de la terre A la cave S'écria la vieille servante Non Dis-je enfin Plus bas Le soir arriva Je n'avais plus conscience Du temps écoulé A demain matin Dit mon oncle Nous partons A six heures précises A dix heures Je tombai sur mon lit Comme une masse inerte Pendant la nuit Mes terreurs me reprirent Je la passais A rêver de gouffre J'étais en proie Au délire Je me sentais étreint Par la main vigoureuse Du professeur Entraîné Abîmé Enlisé Je tombai Au fond d'insondables précipices Avec cette vitesse Croissante Des corps abandonnés Dans l'espace Ma vie n'était plus Qu'une chute interminable Je me réveillai A cinq heures Brisé de fatigue Et d'émotion Je descendis A la salle à manger Mon oncle était à table Il dévorait Je le regardai Avec un sentiment d'horreur Mais Gruyben était là Je ne dis rien Je ne pus manger A cinq heures et demie Un roulement se fit entendre Dans la rue Une large voiture arrivait Pour nous conduire Au chemin de fer d'Altona Elle fut bientôt encombrée Des colis de mon oncle Et ta mal me dit-il Elle est prête Répondit-je en défaillant Dépêche-toi donc De la descendre Ou tu vas nous faire manquer Le train Lutter contre ma destinée Me parut alors impossible Je remontai dans ma chambre Et laissant glisser ma valise Sur les marches de l'escalier Je m'élançai à sa suite En ce moment Mon oncle remettait solennellement Entre les mains de Gruyben Les reines de sa maison Ma jolie virlandaise Conservait son calme habituel Elle embrassa son tuteur Mais ne put retenir une larme En effleurant ma joue De ses douces lèvres Gruyben m'écriai-je Va mon cher Axel Va me dit-elle Tu quittes ta fiancée Mais tu trouveras ta femme au retour Je serrai Gruyben dans mes bras Et pris place dans la voiture Marthe et la jeune fille Du seuil de la porte Nous adressèrent un dernier adieu Puis les deux chevaux Excités par le sifflement De leur conducteur S'élancèrent au galop Sur la route d'Altona Fin du chapitre 7 Enregistré par Amy Chapitre 8 De Voyage au centre de la Terre Par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre Par Jules Verne Chapitre 8 Altona, véritable banlieue de Hambourg Et tête de ligne du chemin de fer de Kiel Qui devait nous conduire au rivage des Beldes En moins de vingt minutes Nous entrions sur le territoire du Holstein A six heures et demie La voiture s'arrêta devant la gare Les nombreux colis de mon oncle Ses volumineux articles de voyage Furent déchargés Transportés Pesés Étiquetés Rechargés dans le wagon de bagage Et à sept heures Nous étions assis L'un vis-à-vis de l'autre Dans le même compartiment La vapeur siffla La locomotive se mit en mouvement Nous étions partis Étais-je résigné ? Pas encore Cependant L'air frais du matin Les détails de la route Rapidement renouvelés Par la vitesse du train Me distrayaient De ma grande préoccupation Quant à la pensée du professeur Elle devançait évidemment Ce qu'on voit trop lent Au gré de son impatience Nous étions seuls dans le wagon Mais sans parler Mon oncle revisitait ses poches Et son sac de voyage Avec une minutieuse attention Je vis bien que rien ne lui manquait Des pièces nécessaires A l'exécution de ses projets Entre autres Une feuille de papier Pliée avec soin Portait l'entête De la chancellerie danoise Avec la signature De monsieur Christensen Consul à Hambourg Et l'ami du professeur Cela devait nous donner Toute facilité D'obtenir à Copenhague Des recommandations Pour le gouverneur de l'Islande J'aperçus aussi Le fameux document Précieusement enfoui Dans la plus secrète poche Du portefeuille Je le maudis du fond du cœur Et je me remis A examiner le pays C'était une vaste suite De plaines peu curieuses Monotones Limoneuses Et assez fécondes Une campagne très favorable A l'établissement d'un railway Et propice à ses lignes droites Si chères aux compagnies De chemins de fer Mais cette monotonie N'eut pas le temps De me fatiguer Car trois heures Après notre départ Le train s'arrêtait À Kille À deux pas de la mer Nos bagages Étant enregistrés Pour Copenhague Il n'y eut pas À s'en occuper Cependant le professeur Les suivit D'un œil inquiet Pendant leur transport Au bateau à vapeur Là Ils disparurent À fond de cale Mon oncle Dans sa précipitation Avait si bien calculé Les heures de correspondance Du chemin de fer Et du bateau Qu'il nous restait Une journée entière À perdre Le steamer L'Elenora Ne partait pas Avant la nuit De là Une fièvre De neuf heures Pendant laquelle L'irascible voyageur Envoya à tous les diables L'administration Des bateaux Et des railways Et les gouvernements Qui toléraient De pareils abus Je dus faire chorus Avec lui Quand il entreprit Le capitaine De l'Elenora À ce sujet Il voulait l'obliger À chauffer Sans perdre un instant L'autre L'envoya promener À qui le comme ailleurs Il faut bien Qu'une journée se passe À force de nous promener Sur les rivages Verdoyants de la baie Au fond de laquelle S'élève la petite ville De parcourir Les bois touffus Qui lui donnent L'apparence d'un nid Dans un faisceau de branches D'admirer les villas Pourvues chacune De leurs petites maisons De bain froid Enfin de courir Et de maugrer Nous atteignîmes Dix heures du soir Les tourbillons De la fumée De l'Elenora Se développaient Dans le ciel Le pont tremblotait Sous les frissonnements De la chaudière Nous étions à bord Et propriétaires De deux couchettes étagées Dans l'unique chambre Du bateau À dix heures un quart Les amarres Furent larguées Et le steamer Fila rapidement Sur les sombres eaux Du grand Belde La nuit était noire Il y avait Belle brise Et forte mer Quelques feux De la côte Apparurent Dans les ténèbres Plus tard Je ne sais Un phare à éclats Étincela Au-dessus des flots Ce fut tout Ce qui reste A dans mon souvenir De cette première traversée À sept heures du matin Nous débarquions À Corsor Petite ville Située sur la côte Occidentale Du Zeeland Là nous soutions Du bateau Dans un nouveau chemin De fer Qui nous emportait À travers un pays Non moins plat Que les campagnes Du Holstein C'était encore Trois heures de voyage Avant d'atteindre La capitale Du Danemark Mon oncle N'avait pas fermé L'œil de la nuit Dans son impatience Je crois qu'il poussait Le wagon Avec ses pieds Enfin Il aperçut Une échappée de mer Le send S'écria-t-il Il y avait Sur notre gauche Une vaste construction Qui ressemblait À un hôpital C'est une maison de fous Dit un de nos compagnons De voyage Bon Pensais-je Voilà un établissement Où nous devrions Finir nos jours Et si grand qu'il fût Cet hôpital Serait encore Trop petit Pour contenir Toute la folie Du professeur Lindenbrock Enfin À dix heures du matin Nous prenions pied À Copenhague Les bagages Furent chargés Sur une voiture Et conduit avec nous À l'hôtel du Phoenix Dans Bradgate Ce fut l'affaire D'une demi-heure Car la gare Est située En dehors De la ville Puis mon oncle Faisant une toilette Sommaire M'entraîna À sa suite Le portier De l'hôtel Parlait l'allemand Et l'anglais Mais le professeur En sa qualité De polyglotte L'interrogea En bon danois Et ce fut Et ce fut en bon danois Que ce personnage Lui indiqua La situation Du meséum Des antiquités Du nord Le directeur De ce curieux Établissement Où sont entassés Des merveilles Qui permettraient De reconstruire L'histoire du pays Avec ses vieilles armes De pierre Ses anapes Et ses bijoux Était un savant L'ami du concile De Hambourg Monsieur le professeur Thompson Mon oncle avait pour lui Une chaude lettre De recommandation En général Un savant On reçoit Assez mal un autre Mais ici Ce fut tout autrement Monsieur Thompson Un homme serviable Fit un cordial accueil Au professeur Lindenbrock Et même à son neveu Dire que notre secret Fût gardé Vis-à-vis de l'excellent Directeur du muséum C'est à peine nécessaire Nous voulions Tout bonnement Visiter l'Islande En amateurs Désintéressés Monsieur Thompson Se mit entièrement À notre disposition Et nous courûmes Les quais Afin d'y chercher Un navire en partance J'espérais Que les moyens De transport M'ocqueraient absolument Mais il n'en fut rien Une petite Coëlette danoise La Valkyrie Devait mettre À la voile Le 2 juin Pour Reykjavik Le capitaine Monsieur Pjarnet Se trouvait à bord Son futur passager Dans sa joie Lui serra les mains À les briser Ce brave homme Fut un peu étonné D'une pareille étreinte Il trouvait tout simple D'aller en Islande Puisque c'était son métier Mon oncle Trouvait cela sublime Le digne capitaine Profita de cet enthousiasme Pour nous faire payer Double le passage Sur son bâtiment Mais nous n'y regardions Pas de si près Soyez à bord Mardi À 7h du matin Dis M.Pjarnet Après avoir empêché Un nombre respectable De spécis dollars Nous remerciâmes alors M. Thompson De ses bons soins Et nous revîmes À l'hôtel du Phénix Cela va bien Cela va très bien Répétait mon oncle Quel heureux hasard D'avoir trouvé Ce bâtiment prêt à partir Maintenant déjeunons Et allons visiter la ville Nous nous rendîmes À Kongensnitorf Place irrégulière Où se trouve un poste Avec deux innocents canons Braqués Qui ne font peur à personne Tout près Au numéro 5 Il y avait une restauration française Tenue par un cuisinier Nommé Vincent Nous y déjeunâmes suffisamment Pour le prix modéré De quatre marques chacun Note de l'auteur 2 francs 75 centimes environ Fin de la note Puis je pris un plaisir d'enfant À parcourir la ville Mon oncle se laissait promener D'ailleurs il ne vit rien Ni l'insignifiant palais du roi Ni le joli pont Du XVIIe siècle Qui enjambe le canal Devant le muséum Ni cet aimant Ce cénotaphe De Thorvaldsen Orné de peintures murales Horribles Et qui contient à l'intérieur Les œuvres de ce statuaire Ni Dans un assez beau parc Le château bonbonnière De Rosenborg Ni l'admirable édifice Renaissance de la Bourse Ni son clocher Fait avec les queues Entrelacées De quatre dragons de bronze Ni les grands moulins Des remparts Dont les vastes ailes S'enflaient comme les voiles D'un vaisseau Au vent de la mer Quelle délicieuse promenade Nous eussions faite Ma jolie virelandais Et moi Du côté du port Où les deux ponts Et les frégates Dormaient paisiblement Sous leur toiture rouge Sur les bords verdoyants Du détroit À travers ces ombrages Touffus Au sein desquels Se cache la citadelle Dont les canons Allongent leur gueule Noirâtre Entre les branches Des sureaux Et des saules Mais hélas Elle était loin Ma pauvre greubonne Et pouvais-je espérer De la revoir jamais Cependant Si mon oncle Ne remarqua rien De ces sites enchanteurs Il fut vivement frappé Par la vue D'un certain clocher Situé dans l'île d'Amac Qui forme Le quartier sud-ouest De Copenhague Je reçus l'ordre De diriger nos pas De ce côté Je montai Dans une petite embarcation A vapeur Qui faisait le service Des canaux Et en quelques instants Elle accosta Le quai de Dokiard Après avoir traversé Quelques rues étroites Où des galériens Vêtus de pantalons Muit parties jaunes et gris Travaillés sous le bâton Des argousins Nous arrivâmes Devant fort Frälzer Kirk Cette église N'offrait rien de remarquable Mais voici pourquoi Son clocher assez élevé Avait attiré l'attention Du professeur A partir de la plateforme Un escalier extérieur Circulait autour de la flèche Et ses spirales Se déroulaient en plein ciel Montons Dit mon oncle Mais le vertige Répliquai-je Raison de plus Il faut s'y habituer Cependant Viens te dis-je Ne perdons pas de temps Il fallut obéir Un gardien Qui demeurait De l'autre côté De la rue Nous remit une clé Et l'ascension Commença Mon oncle Me précédait D'un pas alerte Je le suivais Non sans terreur Car la tête Me tournait Avec une déplorable facilité Je n'avais Ni l'aplomb des aigles Ni l'insensibilité De leurs nerfs Tant que nous fûmes Emprisonnés Dans la vis intérieure Tout alla bien Mais après Cent cinquante marches L'air vint me frapper Au visage Nous étions parvenus A la plateforme Du clocher Là Commençait L'escalier aérien Gardé par une frêle rampe Et dont les marches De plus en plus étroites Semblaient monter Vers l'infini Je ne pourrai jamais M'écriai-je Serais-tu poltron Par hasard Monte Répondit impitoyablement Le professeur Force fut De le suivre En me cramponnant Le grand air M'étourdissait Je sentais le clocher Osciller sous les rafales Mes jambes se dérobaient Je grimpais bientôt Sur les genoux Puis sur le ventre Je fermais les yeux J'éprouvais le mal De l'espace Enfin Mon oncle me tirant Par le collet J'arrivais près de la boule Regarde Me dit-il Et regarde bien Il faut prendre Des leçons d'abîme Je dus ouvrir les yeux J'apercevais les maisons Aplaties Et comme écrasées Par une chute Au milieu du brouillard Des fumées Au-dessus de ma tête Passaient des nuages Échevelés Et par un renversement D'optique Il me paraissait Immobile Tandis que le clocher La boule Moi Nous étions entraînés Avec une fantastique vitesse Au loin D'un côté S'étendait La campagne Uverdoyante De l'autre Étincelait la mer Sous un faisceau De rayons Le sund Se déroulait A la pointe De l'elsenor Avec quelques voiles blanches Véritables ailes de goélands Et dans la brume De l'est Ondulaient les côtes A peine estompées De la Suède Toute cette immensité Tourbillonnait A mes regards Néanmoins Il fallut me lever Me tenir droit Et regarder Ma première leçon De vertige Dura une heure Quand enfin Il me fut permis De redescendre Et de toucher Du pied Le pavé solide Des rues J'étais courbaturée Nous recommencerons Demain Dit mon professeur Et en effet Pendant cinq jours Je repris Cet exercice vertiginé Et bon gré Mal gré Je fis des progrès Sensibles Dans l'art Des hautes contemplations Fin du chapitre 8 Enregistré par Amy Chapitre 9 De voyage au centre De la terre Par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre De la terre Par Jules Verne Chapitre 9 Le jour du départ Arriva La veille La veille Le complaisant M. Thompson Nous avait apporté Des lettres De recommandations Pressantes Pour le comte Tramp Gouverneur de l'Islande M. Peterson Le coadjuteur De l'évêque Et M. Finsen M. Finsen Mère de Reykjavik Le capitaine Une heure après La capitale du Danemark Semblait s'enfoncer Dans les flots éloignés Et la valkyrie Rasait la côte Delseneur Dans la disposition Nerveuse Où je me trouvais Je m'attendais À voir l'ombre D'Hamlet Errant sur la terrasse Légendaire Sublime insensé Disais-je Tu nous approuverais Sans doute Tu nous suivrais Peut-être Pour venir au centre Du globe Chercher une solution À ton doute éternel Mais rien ne parut Sur les antiques murailles Le château est D'ailleurs Beaucoup plus jeune Que l'héroïque prince De Danemark Il sert maintenant De loges somptueuses Au portier De ce détroit du Seine Où passent Chaque année Quinze mille navires De toutes les nations Le château de Kronborg Disparut bientôt Dans la brume Ainsi que la tour Delsenborg Élevée sur la rive suédoise Et la goélette S'inclina légèrement Sous les brises Du Kathegat La valkyrie Était fine voilière Mais avec un navire à voile On ne sait jamais Trop sur quoi compter Elle transportait À Reykjavik Du charbon Des ustensiles de ménage De la poterie Des vêtements de laine Et une cargaison De blé Cinq hommes D'équipage Tous danois Suffisaient à la manœuvrer Quelle sera la durée De la traversée Demande à mon oncle Au capitaine Une dizaine de jours Répondit ce dernier Si nous ne rencontrons Pas trop de grains De nord-ouest Par le travers Des ferroées Mais enfin Vous n'êtes pas sujet A éprouvé à éprouver Des retards considérables Non monsieur Lindenbrock Soyez tranquille Nous arriverons Vers le soir La goélette doubla Le cap Skagen À la pointe nord Du Danemark Traversa pendant la nuit Le Skagerrak Rangea l'extrémité De la Norvège Par le travers Du cap Lindenes Et donna dans la mer du nord Deux jours après Nous avions connaissance Des côtes d'Ecosse À la hauteur de Peterhead Et la Valkyrie Se dirigea Vers les ferroées En passant Entre les Orcades Et les Seatlands Bientôt Notre goélette Fut battue Par les vagues De l'Atlantique Elle dut l'ouvoyer Contre le vent du nord Et n'atteignit pas Sans peine les ferroées Le 3 Le capitaine Reconnut Biganès La plus orientale De ses îles Et à partir De ce moment Il marcha droit Au cap Portland Situé sur la La côte méridionale De l'Islande La traversée N'offrit Aucun incident remarquable Je supportais Assez bien Les épreuves De la mer Mon oncle A son grand dépit Et à sa honte Plus grande encore Ne cessa pas D'être malade Il ne put donc Entreprendre Le capitaine Piarne Sur la question Du Sneffels Sur les moyens De communication Sur les facilités De transport Il dut remettre Ses explications A son arrivée Et passa Tout son temps Étendu Dans sa cabine Dont les cloisons Craquaient Par les grands coups De tangage Il faut l'avouer Il méritait Un peu son sort Le 11 Nous relevâmes Le cap Portland Le temps clair Le temps clair alors Permit d'apercevoir Le myrdalciokul Qui le domine Le cap se compose D'un gros morne À pente froide Et planté Tout seul Sur la plage La valkyrie Se tint A une distance Raisonnable Des côtes En les prolongeant Vers l'ouest Au milieu De nombreux troupeaux De baleines Et de requins Bientôt apparut Un immense rocher Percé à jour Au travers Duquel La mer écumeuse Donnait Avec furie Les îlots De Westman Semblèrent Sortir de l'océan Comme une semée De roc Sur la plaine liquide À partir de ce moment La goélette Prit du champ Pour tourner À bonne distance Le cap Reykjanes Qui ferme L'angle occidental De l'Islande La mer très forte Empêchait mon oncle De monter sur le pont Pour admirer Ses côtes déchiquetées Et battues Par les vents Du sud-ouest Quarante-huit heures Après En sortant D'une tempête Qui força la goélette De fuir A sec de toile On releva Dans l'est La balise De la pointe De Skagen Dont les roches Dangereuses Se prolongent À une grande distance Sous les flots Un pilote islandais Vint à bord Et trois heures plus tard La valkyrie mouillée Devant Reykjavik Dans la baie De Faksa Le professeur Sortit enfin De sa cabine Un peu pâle Un peu défait Mais toujours enthousiaste Et avec un regard De satisfaction Dans les yeux La population De la ville Singulièrement intéressée Par l'arrivée D'un navire Dans lequel chacun A quelque chose A prendre Se groupait Sur le quai Mon oncle avait hâte D'abandonner Sa prison flottante Pour ne pas dire Son hôpital Mais avant De quitter Le pont De la goélette Il m'entraîna Bonne figure Et revêtu D'un costume De général Ce n'était Cependant Qu'un simple magistrat Le gouverneur De l'île Monsieur le baron Trampe En personne Le professeur Reconnut A qui il avait Affaire Il remit au gouverneur Ses lettres De Copenhague Et il s'établit En danois Une courte conversation A laquelle je Demirais absolument Étranger Et pour cause Mais de ce premier Entretien Il résulta ceci Le baron Trampe Se mettait Entièrement A la disposition Du professeur Lindenbrock Mon oncle Reçut un accueil Fort aimable Du maire Monsieur Finson Non moins militaire Par le costume Que le gouverneur Mais aussi pacifique Par tempérament Et par état Quant au coadjuteur Monsieur Pickerson Il faisait actuellement Une tournée épiscopale Dans le paillage du nord Nous devions renoncer Provisoirement A lui être présenté Mais un charmant homme Et dont le concours Nous devint fort précieux Ce fut Monsieur Friedrichson Professeur de sciences naturelles A l'école de Reykjavik Ce savant modeste Ne parlait que l'islandais Et le latin Il va m'offrir ses services Dans la langue d'Horace Et je sentis Que nous étions faits Pour nous comprendre Ce fut en effet Le seul personnage Avec lequel je pus M'entretenir Pendant mon séjour En Islande Sur trois chambres Dont se composait Sa maison Cet excellent homme En mis deux A notre disposition Et bien d'où nous y fûmes Installés Avec nos bagages Dont la quantité Et étonna un peu Les habitants de Reykjavik Eh bien Axel Me dit mon oncle Cela va Et le plus difficile est fait Comment le plus difficile M'écriai-je Sans doute Nous n'avons plus qu'à descendre Si vous le prenez ainsi Vous avez raison Mais enfin Mais enfin Après avoir descendu Il faudra remonter J'imagine Oh ! Cela ne m'inquiète Qu'est-ce que Voyons Il n'y a pas de temps A perdre Je vais me rendre A la bibliothèque Peut-être s'y trouve-t-il Quelques manuscrits De Sac Nussem Et je serai bien aise De le consulter Alors pendant ce temps Je vais visiter la ville Est-ce que vous N'en ferez pas autant ? Oh ! Cela m'intéresse Médiocrement Ce qui est curieux Dans cette terre d'Islande N'est pas dessus Mais dessous Je sortis Et gérai au hasard S'égarer dans les deux rues De Reykjavik N'eût pas été chose facile Je ne fus donc pas obligé De demander mon chemin Ce qui Dans la langue des gestes Expose à beaucoup De mes comptes La ville S'allonge sur un sol assez bas Et marécageux Entre deux collines Une immense coulée de lave La couvre d'un côté Et descend au rang passé douce Vers la mer De l'autre S'étend cette vaste baie de Faxa Bornée au nord Par l'énorme glacier du Sneffels Et dans laquelle la valkyrie Se trouvait seule A l'encre en ce moment Ordinairement Les gardes-pêches anglais Et français S'y tiennent mouillés au large Mais ils étaient alors En service Sur les côtes orientales De l'Ive La plus longue Des deux rues de Reykjavik Est parallèle au rivage Là demeurent les marchands Et les négociants Dans des cabanes de bois Faites de poutres rouges Horizontalement disposées L'autre rue Située plus à l'ouest Court vers un petit lac Entre les maisons de l'évêque Et des autres personnages étrangers Au commerce J'eus bientôt arpenté Ses voies mornes et tristes J'entrevoyais parfois Un bout de gazon décoloré Comme un vieux tapis de laine Rappé par l'usage Ou bien quelque apparence De verger Dont les rares légumes Pommes de terre Choux et laitus Eussent figuré à l'aise Sur une table lilliputienne Quelques giroflées maladives Essayaient aussi De prendre un petit air de soleil Vers le milieu De la rue non commerçante Je trouvais le cimetière public Enclos d'un mur en terre Et dans lequel La place ne manquait pas Puis en quelques enjambées J'arrivais à la maison Du gouverneur Une masure comparée A l'hôtel de ville de Hambourg Un palais Auprès des huttes De la population islandaise Entre le petit lac Et la ville S'élevait l'église Bâtie dans le goût protestant Et construite en pierres calcinées Dont les volcans Font eux-mêmes Les frais d'extraction Par les grands vents d'ouest Son toit de tuile rouge Devait évidemment Se disperser dans les airs Au grand hommage des fidèles Sur une éminence voisine J'aperçus L'école nationale Où comme je l'appris Plus tard de notre autre On professait L'hébreu L'anglais Le français et le danois Quatre langues Dont à ma honte Je ne connaissais pas Le premier mot J'aurais été le dernier Des quarante élèves Que comptait ce petit collège Et indigne de coucher avec eux Dans ces armoires À deux compartiments Où de plus délicats Étoufferaient De la première nuit En trois heures J'eus visité Non seulement la ville Mais ses environs L'aspect général En était singulièrement triste Pas d'arbre Pas de végétation Pour ainsi dire Partout les arêtes Vivent des roches volcaniques Les huttes des Islandais Sont faites de terre Et de tourbes Et leurs murs Inclinés en dedans Elles ressemblent À des toits Posés sur le sol Seulement Ces toits Sont des prairies Relativement fécondes Grâce à la chaleur De l'habitation L'herbe y pousse Avec assez de perfection Et on la fauche Soigneusement À l'époque De la fenaison Sans quoi Les animaux domestiques Viendraient paître Sur ces demeures Verdoyantes Pendant mon excursion Je rencontrais Peu d'habitants En revenant De la rue commerçante Je vis La plus grande partie De la population Occupée à assécher Saler Et charger Des morues Principal article D'exportation Les hommes Paraissaient robustes Mais lourds Des espèces D'allemands Blonds À l'œil Pensif Qui se sentent Un peu en dehors De l'humanité Pauvres exilés Relégués Sur cette terre De glace Dont la nature Aurait bien dû Faire des esquimaux Puisqu'elle les condamnait À vivre Sur la limite Du cercle polaire J'essayais en vain De surprendre Un sourire Sur leur visage Ils riaient Quelquefois Par une sorte De contraction Involontaire Des muscles Mais ils ne souriaient Jamais Leur costume Consistait en une grossière Vareuse De laine noire Connue dans tous Les pays Scandinaves Sous le nom De vadmel Un chapeau À vastes bords Un pantalon À lisière rouge Et un morceau De cuir replié En manière de chaussure Les femmes À figure tristes Et résignées D'un type Assez agréable Mais sans expression Étaient vêtues D'un corsage Et d'une jupe De vadmel Sombre Filles Elles portaient Sur leurs cheveux Tressés en guirlande Un petit bonnet De tricot brun Mariées Elles entouraient Leur tête D'un mouchoir De couleur Surmonté D'un cimier De toile blanche Après une bonne promenade Lorsque je rentrais Dans la maison De monsieur Frédriksson Mon oncle s'y trouvait Déjà En compagnie De son hôte Chapitre X De voyages Au centre De la terre Par Jules Verne Ceci est Un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyages au centre De la terre Par Jules Verne Chapitre X Le dîner était prêt Il fut dévoré Avec avidité Par le professeur Lindembrock Dont la diète forcée Du bord Avait changé l'estomac En un gouffre profond Ce repas Plus danois Qu'islandais N'eut rien de remarquable En lui-même Mais notre hôte Plus islandais Que danois Me rappela Les héros De l'antique hospitalité Il me parut évident Que nous étions Chez lui Plus que lui-même La conversation La conversation se fit En langue indigène Que mon oncle Entremêlait d'allemand Et monsieur Friedrichson De latin Afin que je puisse La comprendre Elle roula Sur des questions Scientifiques Comme il convient A des savants Mais le professeur Lindembrock Se tint Sur la plus excessive Réserve Et ses yeux Me recommandaient A chaque phrase Un silence absolu Touchant Nos projets À venir Tout d'abord Monsieur Friedrichson S'enquit auprès De mon oncle Du résultat De ses recherches À la bibliothèque Votre bibliothèque S'écria ce dernier Elle ne se compose Que de livres dépareillés Sur des rayons Presque déserts Comment ? Répondit Monsieur Friedrichson Nous possédons Huit mille volumes Dont beaucoup Sont précieux Et rares Des ouvrages En vieille langue Scandinave Et toutes les nouveautés Dont Copenhague Nous approvisionne Chaque année Où prenez-vous Ces huit mille volumes Pour mon compte Oh ! Monsieur Lindenbrock Il court le pays On a le goût De l'étude Dans notre vieille Île de glace Pas un fermier Pas un pêcheur Qui ne sache lire Et ne lise Nous pensons Que des livres Au lieu de moisir Derrière une grille de fer Loin des regards curieux Sont destinés À s'user Sous les yeux Des lecteurs Aussi Ces volumes Passent-ils De main en main Feuilletés Lus et relus Et souvent Ils ne reviennent À leurs rayons Qu'après Un ou deux ans D'absence En attendant Répondit mon oncle Avec un certain dépit Les étrangers Que voulez-vous Les étrangers Ont chez eux Leur bibliothèque Et avant tout Il faut que nos paysans S'instruisent Je vous le répète L'amour de l'étude Et dans le sang Et dans le sang islandais Aussi en 1816 Nous avons fondé Une société littéraire Qui va bien Des savants étrangers Sonores D'en faire partie Elle publie des livres Destinés à l'éducation De nos compatriotes Et rendent véritable service Au pays Si vous voulez être Un de nos membres Correspondants Monsieur Lindembrock Vous nous ferez Le plus grand plaisir Mon oncle Qui appartenait déjà À une centaine De sociétés scientifiques Accepta Avec une bonne grâce S'en fut touché Monsieur Fredrickson Maintenant Reprit celui-ci Veuillez m'indiquer Les livres Que vous espériez Trouver à notre bibliothèque Et je pourrai peut-être Vous renseigner À leur égard Je regardais mon oncle Il hésita à répondre Cela touchait directement À ses projets Cependant Après avoir réfléchi Il se décida à parler Monsieur Fredrickson Dit-il Je voulais savoir si Parmi les ouvrages anciens Vous possédiez Ceux d'Arnès Sagnussem Arnès Sagnussem Répondit le professeur De Reykjavik Vous voulez parler De ce savant Du XVIe siècle A la fois Grand naturaliste Grand alchimiste Et grand voyageur Précisément Une des gloires De la littérature Et de la science islandaise Comme vous dites Un homme illustre Entre tous Je vous l'accorde Et dont l'audace S'égalait le génie Je vois que vous Le connaissez bien Mon oncle Nageait dans la joie A entendre parler ainsi De son héros Il dévorait des yeux Monsieur Fredrickson Eh bien Demanda-t-il Ses ouvrages Ah Ses ouvrages Nous ne les avons pas Quoi ? En Islande ? Il n'existe Ni en Islande Ni ailleurs Et pourquoi ? Parce que Arnès Agnussem Fut persécuté Pour cause d'hérésie Et qu'en Ses ouvrages Furent brûlés A copenhague Par la main du bourreau Très bien Parfait S'écria mon oncle Au grand scodal Du professeur De sciences naturelles Hein ? Fut ce dernier Oui Tout s'explique Tout s'enchaîne Tout est clair Et je comprends Pourquoi Sacnussem Mis à l'index Et forcé de cacher Les découvertes De son génie A dû enfouir Dans un incompréhensible Cryptogramme Le secret Quel secret ? Demanda vivement Monsieur Fredrickson Un secret Qui Dont Répondit mon oncle En balbutiant Est-ce que vous auriez Quelques documents Particuliers Reprit notre hôte ? Non Je faisais Une pure supposition Bien Répondit Monsieur Fredrickson Qui eut la bonté De ne pas insister En voyant le trouble De son interlocuteur J'espère Ajouta-t-il Que vous ne quitterez Pas notre île Sans avoir puiser A ses richesses Minéralogiques Certes Répondit mon oncle Mais j'arrive Un peu tard Des savants Ont déjà Passé par ici Oui Monsieur Lindenbrock Les travaux De messieurs Olafsen Et Pauvelsen Exécutés par ordre Du roi Les études De Troyes La mission scientifique De messieurs Guémard et Robert A bord de la corvette française La recherche Et dernièrement Les observations Des savants Embarqués sur la fréquette La reine hortense Ont puissamment contribué A la reconnaissance De l'Islande Mais croyez-moi Il y a encore à faire Note de l'auteur La recherche Fut envoyé en 1835 Qui s'élève Qui s'élève à l'horizon C'est le Sneffels Ah Fuit mon oncle Le Sneffels Oui L'un des volcans Les plus curieux Et dont on visite Rarement le cratère Éteint ? Oh Éteint depuis 500 ans Eh bien Répondit mon oncle Qui se croisait frénétiquement Les jambes Pour ne pas sauter en l'air J'ai envie De commencer Mes études géologiques Par ce 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 M. Fridrickson, que mes occupations ne me permettent pas de m'absenter. Je vous aurai accompagné avec plaisir et profit. Oh non, oh non, répondit vivement mon oncle. Nous ne voulons déranger personne, M. Fridrickson. Je vous remercie de tout mon cœur. La présence d'un savant tel que vous eût été très utile, mais les devoirs de votre profession... Je m'a pensé que notre hôte, dans l'innocence de son âme islandaise, ne comprit pas les grosses malices de mon oncle. Je vous approuve fort, M. Lindembrock, dit-il, de commencer par ce volcan. Vous ferez là une ample moisson d'observation curieuse. Mais dites-moi, comment comptez-vous gagner la presqu'île de Snevels? Par mer, en traversant la baie, c'est la route la plus rapide. Sans doute, mais elle est impossible à prendre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un seul canot à Reykjavik. Diable! Il faudra aller par terre en suivant la côte. Ce sera plus long, mais plus intéressant. Bon, je verrai à me procurer un guide. J'en ai précisément un à vous offrir. Un homme sûr, intelligent? Oui, un habitant de la presqu'île, un chasseur d'Eder, fort habile, et dont vous serez content. Il parle parfaitement dans le Danois. Et quand pourrais-je le voir? Demain, si cela vous plaît. Pourquoi pas aujourd'hui? C'est qu'il n'arrive que demain. À demain, donc, répondit mon oncle avec un soupir. Cette importante conversation se termina, quelques instants plus tard, par de chaleureux remerciements du professeur allemand au professeur islandais. Pendant ce dîner, mon oncle venait d'apprendre des choses importantes. Entre autres, l'histoire de Sacknussem, la raison de son document mystérieux, comme quoi son hôte ne l'accompagnerait pas dans son expédition, et que dès le lendemain, un guide serait à ses ordres. Fin du chapitre 10, enregistré par Amy. Chapitre 11 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy. Voyage au centre de la Terre Chapitre 11 Le soir, je fis une courte promenade sur les rivages de Reykjavik et je revins de bonne heure me coucher dans mon lit de grosses planches où je dormis d'un profond sommeil. Quand je me réveillais, j'entendis mon oncle parler abondamment dans la salle voisine. Je me levai aussitôt et je me hâtai d'aller le rejoindre. Il causait en danois avec un homme de haute taille vigoureusement découplé. Ce grand gaillard devait être d'une force peu commune. Ses yeux, percés dans une tête très grosse et assez naïve, me parurent intelligents. Ils étaient d'un bleu rêveur. De longs cheveux qui eussent passé pour roux, même en Angleterre, tombaient sur ses athlétiques épaules. Cet indigène avait les mouvements souples mais il remuait peu les bras. Un homme qui ignorait ou dédaignait la langue des gestes. Tout en lui révélait un tempérament d'un calme parfait, non pas indolent, mais tranquille. On sentait qu'il ne demandait rien à personne, qu'il travaillait à sa convenance et que dans ce monde, sa philosophie ne pouvait être ni étonnée ni troublée. Je surpris les nuances de ce caractère à la manière dont l'Islandais écouta le verbiage passionné de son interlocuteur. Il demeurait les bras croisés, immobile au milieu des gestes multipliés de mon oncle. Pour nier, sa tête se tournait de gauche à droite. Elle s'inclinait pour affirmer et cela si peu que ses longs cheveux bougeaient à peine. C'était l'économie du mouvement poussée jusqu'à l'avarice. Certes, à voir cet homme, je n'aurais jamais deviné sa profession de chasseur. Celui-là ne devait pas effrayer le gibier à coup sûr, mais comment pouvait-il l'atteindre ? Tout s'expliqua quand M. Fridrickson m'apprit que ce tranquille personnage n'était qu'un chasseur d'Eder, oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l'île. En effet, ce duvet s'appelle l'Edredon et il ne faut pas une grande dépense de mouvement pour le recueillir. Au premier jour de l'été, la femelle de l'Eder, sorte de joli canard, va bâtir son nid parmi les rochers des fjords dont la côte est toute frangée. Note de l'auteur « Fjord » non donnée au golfe étroit dans les pays scandinaves. Fin de la note. Ce nid bâti, elle le tapisse avec de fines plumes qu'elle s'arrache du ventre. Aussitôt, le chasseur, au mieux le négociant, arrive, prend le nid, elle affemelle de recommencer son travail. Cela dure ainsi tant qu'il lui reste quelques duvets. Quand elle s'est entièrement dépouillée, c'est au mal de se déplumer à son tour. Seulement, comme la dépouille dure et grossière de ce dernier n'a aucune valeur commerciale, le chasseur ne prend pas la peine de lui voler le lit de sa couvée. Le nid s'achève donc, la femelle pond ses oeufs, les petits éclosent et l'année suivante, la récolte de l'Ederdon recommence. Or, comme l'Eder ne choisit pas les rocs escarpés pour y bâtir son nid, mais plutôt des roches faciles et horizontales qui vont se perdre en mer, le chasseur islandais pouvait exercer son métier sans grande agitation. C'était un infirmier qui n'avait ni à semer ni à couper sa moisson, mais à la récolter seulement. Ce personnage grave, phlegmatique et silencieux se nommait Hans Pielge. Il venait à la recommandation de M. Fridriksson, c'était notre futur guide. Ces manières contrastaient singulièrement avec celles de mon oncle. Cependant, ils s'entendirent facilement. Ni l'un ni l'autre ne regardaient au prix. L'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait, l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé. Jamais marcher ne fut plus facile à conclure. Hors des conventions, il résulta que Hans s'engageait à nous conduire au village de Stapi, situé sur la côte méridionale de la presqu'île du Sneffels, au pied même du volcan. Il fallait compter par terre 22 000 environ, voyage à faire en deux jours, suivant l'opinion de mon oncle. Mais, quand il apprit qu'il s'agissait de mille danois de 24 000 pieds, il dure à battre de son calcul et compter, vu l'insuffisance des chemins, sur sept ou huit jours de marche. Quatre chevaux devaient être mis à sa disposition, deux pour le porter lui et moi, deux autres destinés à nos bagages. Hans, suivant son habitude, irait à pied. Il connaissait parfaitement cette partie de la côte et il promit de prendre par le plus court. Son engagement avec mon oncle n'expirait pas à notre arrivée à Stapi. Il demeurait à son service pendant tout le temps nécessaire à nos excursions scientifiques au prix de trois rickstalls par semaine. Note de l'auteur, un franc, huit centimes. Fin de la note. Seulement, il fut expressément convenu que cette somme serait comptée au guide chaque samedi soir, condition sine qua non de son engagement. Le départ fut fixé au 16 juin. Mon oncle voulut remettre aux chasseurs les arts du marché, mais celui-ci refusa d'un seul mot. « Efter ! » fit-il. « Après ! » me dit le professeur pour mon édification. Hans, le traité conclut, se retira tout d'une pièce. « Un fameux homme ! » s'écria mon oncle. Mais il ne s'attend guère au merveilleux rôle que l'avenir lui réserve de jouer. Il nous accompagne donc jusqu'au... Oui, Axel, jusqu'au centre de la terre. Quarante-huit heures restaient encore à passer. À mon grand regret, je dus les employer à nos préparatifs. « Toute notre intelligence fut employée à disposer chaque objet de la façon la plus avantageuse. Les instruments d'un côté, les armes d'un autre, les outils dans ce paquet, les vivres dans celui-là. En tout, quatre groupes. Les instruments comprenaient. Petit 1, un thermomètre centigrade de Hegel graduait jusqu'à 150 degrés, ce qui me paraissait trop ou pas assez. Trop si la chaleur ambiante devait monter là, auquel cas nous aurions cuit. Pas assez s'il s'agissait de mesurer la température de source ou de toute autre matière en fusion. Petit 2, un manomètre à air comprimé disposait de manière à indiquer des pressions supérieures à celles de l'atmosphère au niveau de l'océan. En effet, le baromètre ordinaire n'eut pas suffi. La pression atmosphérique devant augmenter proportionnellement à notre descente au-dessous de la surface de la Terre. Petit 3, un chronomètre de Boissonas jeune de Genève, parfaitement réglé au méridien de Hambourg. Petit 4, deux boussoles d'inclinaison et de déclinaison. Petit 5, une lunette de nuit. Petit 6, deux appareils de Romkorff qui au moyen d'un courant électrique donnaient une lumière très portative, sûre et peu encombrante. Note de l'auteur, l'appareil de M. Romkorff consiste en une pile de benzène mise en activité au moyen du bichromate de potasse qui ne donne aucune odeur. Une bobine d'induction mais l'électricité produite par la pile en communication avec une lanterne d'une disposition particulière. Dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre où le vide a été fait et dans lequel reste seulement un résidu de gaz carbonique ou d'azote. Quand l'appareil fonctionne, ce gaz devient lumineux en produisant une lumière blanchâtre et continue. La pile et la bobine sont placées dans un sac de cuir que le voyageur porte en bandoulière. La lanterne placée extérieurement éclaire très suffisamment dans les profondes obscurités. Elle permet de s'aventurer sans craindre aucune explosion au milieu des gaz les plus inflammables et ne s'éteint pas même au sein des plus profonds cours d'eau. M. Roncorf est un savant et habile physicien. Sa grande découverte, c'est sa bobine d'induction qui permet de produire de l'électricité à haute tension. Il a obtenu en 1864 le prix quinquennal de 50 000 francs que la France réservait à la plus ingénieuse application de l'électricité. Fin de la note Les armes consistaient en deux carabines de Peur de l'Emo et de deux revolvers colt. Pourquoi des armes ? Nous n'avions ni sauvage ni bête féroce à redouter, je suppose. Mais mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments, surtout à une notable quantité de fulmicotons inaltérables à l'humidité et dont la force expansive est fort supérieure à celle de la poudre ordinaire. Les outils comprenaient deux piques, deux pioches, une échelle de soie, trois bâtons ferrés, une hache, un marteau, une douzaine de coins épitants de fer et de longues cordes à noeuds. Cela ne laissait pas de faire un fort colis car l'échelle mesurait 300 pieds de longueur. Enfin, il y avait les provisions. Le paquet n'était pas gros mais rassurant car je savais qu'en viande concentrée et en biscuits secs, il contenait pour six mois de vivres. Le genièvre en formait toute la partie liquide et l'eau manquait totalement. Mais nous avions des gourdes et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir. Les objections que j'avais pu faire sur leur qualité, leur température et même leur absence étaient restées sans succès. Pour compléter la nomenclature exacte de nos articles de voyage, je noterai une pharmacie portative contenant des ciseaux à lame mousse, des attelles pour fracture, une pièce de ruban en filet cru, des bandes et des compresses, du sparadrap, une palette pour saigner, toutes choses effrayantes, de plus une série de flacons contenant de la dextrine, de la colle vuldéraire, de l'acétate de plomb liquide, de l'éther, du vinaigre et de l'ammoniaque, toute drogue d'un emploi peu rassurant. Enfin, les matières nécessaires aux appareils de Romcroff. Mon oncle n'avait eu garde d'oublier la provision de tabac, de poudre de chasse et d'amadou, non plus qu'une ceinture de cuir qu'il portait autour des reins et où se trouvait une suffisante quantité de monnaie d'or, d'argent et de papier. De bonnes chaussures, rendues imperméables par un enduit de goudron et de gomme élastique, se trouvaient au nombre de six paires dans le groupe des outils. Ainsi vêtus, chaussés équipés, il n'y a aucune raison pour ne pas aller loin, me dit mon oncle. La journée du 14 fut employée tout entière à disposer ces différents objets. Le soir, nous dînâmes chez le baron Trampe en compagnie du maire de Reykjavik et du docteur Yal Talin, le grand médecin du pays. M. Fridriksson n'était pas au nombre des convives. J'appris plus tard que le gouverneur et lui se trouvaient en désaccord sur une question d'administration et ne se voyaient pas. Je n'eus donc pas l'occasion de comprendre un mot de ce qui se dit pendant ce dîner semi-officiel. Je remarquais seulement que mon oncle parla tout le temps. Le lendemain 15, les préparatifs furent achevés. Notre hôte fit un sensible plaisir au professeur en lui remettant une carte de l'Islande, incomparablement plus parfaite que celle d'Anderson. La carte de M. Olaf Nicolas Olsen réduite au 1 400 millième et publiée par la Société littéraire islantaise d'après les travaux géodésiques de M. Cheel Frisac et le lever topographique de M. Bjorn Kumlakson c'était un précieux document pour un minéralogiste. La dernière soirée se passa dans une intime causerie avec M. Fridriksson pour lequel je me sentais pris d'une vive sympathie. Puis à la conversation succéda un sommeil assez agité de ma part du moins. A 5 heures du matin le hennissement de 4 chevaux qui piaffaient sous ma fenêtre me réveilla. Je m'habillai à la hâte et je descendis dans la rue. Là, Hans achevait de charger nos bagages sans se remuer pour ainsi dire. Cependant il opérait avec une adresse peu commune. Mon oncle faisait plus de bruit que de besogne et le guide paraissait se soucier fort peu de ses recommandations. Tout fut terminé à 6 heures. M. Fridriksson nous serra les mains. Mon oncle le remercia en Islandais de sa bienveillante hospitalité et avec beaucoup de cœur. Quant à moi, j'ébauchai dans mon meilleur latin quelques saluts cordials. Puis nous nous mîmes en selle et M. Fridriksson me lança avec son dernier adieu ce vers que Virgile semblait avoir fait pour nous, voyageur incertain de la route. Et quoi concuit viam déderit fortuna c'est quoi mour. Fin du chapitre 11 enregistré par Amy. Chapitre 12 de Voyage au centre de la terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Amy. Voyage au centre de la terre par Jules Verne chapitre 12 Nous étions partis par un temps couvert mais fixe. Pas de fatigante chaleur à redouter ni pluie désastreuse. Un temps de touriste. Le plaisir de courir à cheval à travers un pays inconnu me rendait de faciles compositions sur le début de l'entreprise. J'étais tout entier au bonheur de l'excursionniste fait de désir et de liberté. Je commençais à prendre mon parti de l'affaire. D'ailleurs me disais-je qu'est-ce que je risque ? De voyager au milieu du pays le plus curieux ? De gravir une montagne fort remarquable ? Ou puis aller de descendre au fond d'un cratère étang ? Il est bien évident que ce sac Knusem n'a pas fait autre chose. Quant à l'existence d'une galerie qui aboutit au centre du globe, pure imagination, pure impossibilité. Donc, ce qu'il y a de bon à prendre de cette expédition, prenons-le et s'en marchander. Ce raisonnement à peine achevé, nous avions quitté Hens marchait en tête d'un pas rapide, égal et continu. Les deux chevaux chargés de nos bagages le suivaient sans qu'il fût nécessaire de les diriger. Mon oncle et moi, nous venions ensuite. Et vraiment sans faire trop mauvaise figure, sur nos bêtes, petites mais vigoureuses. L'Islande est une des grandes îles de l'Europe. Elle mesure 1400 000 de surface et ne compte que 60 000 habitants. Les géographes l'ont divisé en quatre quartiers et nous avions à traverser, presque obliquement, celui qui porte le nom de pays du quart du sud-ouest, Sud-Westre, Fjord-Hunger. Hens, en naissant Reykjavik, avait immédiatement suivi les bords de la mer. Nous traversions de maigres pâturages qui se donnaient bien du mal pour être verts. Le jaune réussissait mieux. Les sommets rugueux, des masses trachytiques s'estompaient à l'horizon dans les brumes de l'Est. Par moments, quelques plaques de neige, concentrant la lumière diffuse, resplendissaient sur le versant des cimes éloignées. Certains pics, plus ardiment dressés, trouaient les nuages gris et réapparaissaient au-dessus des vapeurs mouvantes, semblables à des écueils émergés en plein ciel. Souvent, ces chaînes de rocarides faisaient une pointe vers la mer et mordaient sur le pâturage. Mais il restait toujours une place suffisante pour passer. Nos chevaux, d'ailleurs, choisissaient d'instinct les endroits propices sans jamais ralentir leur marche. Mon oncle n'avait pas même la consolation d'exciter sa monture de la voix ou du fouet. Il ne lui était pas permis d'être impatient. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si grand sur son petit cheval. Et comme ses longues jambes rasez le sol, il ressemblait à un centaur à six pieds. Bonne bête, bonne bête, disait-il. Tu verras, Axel, que pas un animal ne l'emporte en intelligence sur le cheval islandais. Neige, tempête, chemin impraticable, rocher, glacier, rien ne l'arrête. Il est brave, il est sobre, il est sûr. Jamais un faux pas, jamais une réaction. Qu'il se présente quelques rivières, quelques fjords à traverser, et il s'en présentera, tu le verras sans hésiter se jeter à l'eau comme un amphibie et gagner le bord opposé. Mais ne le brusquons pas, laissons-le agir et nous ferons, l'un portant l'autre, nos dix lieux par jour. Nous, sans doute, répondis-je, mais le guide. Oh, il ne m'inquiète guère. Ces gens-là, cela marche sans s'en apercevoir. Celui-ci se remue si peu qu'il ne doit pas se fatiguer. D'ailleurs, au besoin, je lui céderai ma monture. Les crampes me prendraient bientôt si je ne me donnais pas quelques mouvements. Les bras vont bien, mais il faut songer aux jambes. Cependant, nous avancions un pas rapide. Le pays était déjà à peu près désert. Ça et là, une ferme isolée, quelques beuères solitaires, apparaissaient comme un mendiant au bord d'un chemin creux. Ces huttes délabrées avaient l'air d'implorer la charité des passants. Et pour un peu, on leur eut fait l'aumône. Dans ce pays, les routes, les sentiers même, manquaient absolument. Et la végétation, si lente qu'elle fut, avait vite fait effacer le pas des rares voyageurs. Pourtant, cette partie de la province, située à deux pas de sa capitale, comptait parmi les portions habitées et cultivées de l'Islande. Qu'étaient alors les contrées plus désertes que ce désert ? Un demi-mille franchi, nous n'avions encore rencontré ni un fermier sur la porte de sa chaumière, ni un berger sauvage paissant un troupeau moins sauvage que lui. Seulement quelques vaches et des moutons abandonnés à eux-mêmes. Que seraient donc les régions convulsionnées, bouleversées par les phénomènes éruptifs, nées des explosions volcaniques et des commotions souterraines ? Nous étions destinés à les connaître plus tard. Mais en consultant la carte d'Olsen, je vis qu'on les évitait en longeant la sinueuse lisière du rivage. En effet, le grand mouvement plutonique s'est concentré surtout à l'intérieur de l'île. Là, les couches horizontales de roches superposées, appelées traps en langue scandinave, les bandes trachytiques, les éruptions de basaltes, de tufs et de tous les conglomérats volcaniques, les coulées de lave et de porphyres en fusion, ont fait un pays d'une surnaturelle horreur. Je ne me doutais guère alors du spectacle qui nous attendait à la presqu'île du Sneffels où ses dégâts d'une nature fougueuse forment un formidable chaos. Deux heures après avoir quitté Reykjavik, nous arrivions au bourg de Guffun, appelé Aowalkirja ou église principale. Il n'offrait rien de remarquable, quelques maisons seulement, à peine de quoi faire un hameau de l'Allemagne. Hans s'y arrêta une demi-heure. Il partagea notre frugal déjeuner, répondit par oui et par non aux questions de mon oncle sur la nature de la route et lorsqu'on lui demanda en quel endroit il comptait passer la nuit, Gardère, dit-il seulement. Je consultais la carte pour savoir ce qu'était Gardère. Je vis une bourgade de ce nom sur les bords du Valjord à 4000 de Reykjavik. Je la montrais à mon oncle. « 4000 seulement, » dit-il. « 4000 sur 22, voilà une jolie promenade. » Il voulait faire une observation au guide qui, sans lui répondre, reprit la tête des chevaux et se remit en marche. Trois heures plus tard, toujours en foulant le gazon décoloré des pâturages, il fallut contourner le Colafjord, des tours plus faciles et moins longs qu'une traversée de ce golfe. Bientôt, nous entrions dans un Pinkstower, lieu de juridiction communale nommé Ejulberg, et dans le clocher eut sonné midi si les églises islandaises avaient été assez riches pour posséder une horloge. Mais elles ressemblent fort à leurs paroissiens qui n'ont pas de montre et qui s'en passent. Là, les chevaux furent rafraîchis, puis prenant par un rivage resserré entre une chaîne de collines et la mer, ils nous portèrent d'une traite. à Laowal-Kirkja de Brantard et un mille plus loin, à Zaurpower-Annexia, église annexe, située sur la rive béridionale du Val Ford. Il était alors quatre heures du soir, nous avions franchi quatre mille. Note de l'auteur, quatre mille, huit lieux. Fin de la note. Le fjord était large en cet endroit, d'une demi-mille au moins. Les vagues déferlaient avec bruit sur les rocs aigus. Ce golfe s'évasait entre des murailles de rochers, sortes d'escarpes à pics hautes de trois mille pieds, et remarquables par ses couches brunes que séparaient des lits de tuff et d'une nuance rougeâtre. Quelle que fût l'intelligence de nos chevaux, je n'augurais pas bien de la traverser d'un véritable bras de mer opéré sur le dos d'un quadrupède. S'ils sont intelligents, dis-je, ils n'essayeront point de passer. En tout cas, je me charge d'être intelligents pour eux. Mais mon oncle ne voulait pas attendre. Il piqua des deux vers le rivage. Sa monture vint flairer la dernière ondulation des vagues et s'arrêta. Mon oncle, qui avait son instinct à lui, la pressa d'avancer. Nouveau refus de l'animal qui secoua la tête. Alors, jurons et coups de fouet, mais ruade de la bête qui commença à désarçonner son cavalier. Enfin, le petit cheval, ployant ses jarrets, se retira des jambes du professeur et le laissa tout droit planter sur deux pierres du rivage comme le colosse de rôde. Ah, maudit animal, s'écria le cavalier, subitement transformé en piéton et honteux comme un officier de cavalerie qui passerait fantassin. Farja, fit le guide en lui touchant l'épaule. Quoi ? Un bac ? Der, répondit Hans en montrant un bateau. Oui, m'écriai-je, il y a un bac. Il fallait donc le dire. Eh bien, en route. Tidvatten, reprit le guide. Que dit-il ? Il dit marée, répondit mon oncle en me traduisant le mot danois. Sans doute, il faut attendre la marée. Verbida, demanda mon oncle. Ja, répondit Hans. Mon oncle frappa du pied tandis que les chevaux se dirigeaient vers le bac. Je compris parfaitement la nécessité d'attendre un certain instant de la marée pour entreprendre la traversée du fjord, celui où la mer, arrivée à sa plus grande hauteur, est étale. Alors, le flux et le reflux n'ont aucune action sensible et le bac ne risque pas d'être entraîné soit au fond du golfe, soit en plein océan. L'instant favorable n'arriva qu'à 6 heures du soir. Mon oncle, moi, le guide, deux passeurs et les quatre chevaux, nous avions pris place dans une sorte de barque plate assez fragile. Habituée que j'étais au bac à vapeur de l'Elbe, je trouvais les rames des bâteliers à un triste engin mécanique. Il fallut plus d'une heure pour traverser le fjord. Mais enfin, le passage se fit sans accident. Une demi-heure après, nous atteignions l'Aual Kirchia de Carter. Fin du chapitre 12 Enregistré par Amy Chapitre 13 De voyage au centre de la Terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 13 Il aurait dû faire nuit, mais sous le 65e parallèle, la clarté d'urne des régions polaires ne devait pas m'étonner. En Islande, pendant les mois de juin et juillet, le soleil ne se couche pas. Néanmoins, la température s'était abaissée. J'avais froid et surtout faim. Bienvenue fut le beau air qui s'ouvrit hospitalièrement pour nous recevoir. C'était la maison d'un paysan, mais en fait d'hospitalité, elle valait celle d'un roi. À notre arrivée, le maître vint nous tendre la main et sans plus de cérémonie, il nous fit signe de le suivre. Le suivre, en effet, car la compagnie eût été impossible. Un passage long, étroit, obscur, donnait accès dans cette habitation construite en poutre à Penécarie et permettait d'arriver à chacune des chambres. Celle-ci était au nombre de quatre. La cuisine, l'atelier de tissage, la bâtre, stoffin, chambre à coucher de la famille, et, la meilleure entre toutes, la chambre des étrangers. Mon oncle, à la taille duquel on n'avait pas songé en bâtissant la maison, ne manqua pas de donner trois ou quatre fois de la tête contre les saillies du plafond. On nous introduisit dans notre chambre, sorte de grande salle avec un sol de terre battue, éclairée d'une fenêtre dont les vitres étaient faites de membranes de moutons assez peu transparentes. La litterie se composait de fourrages secs jetés dans deux cadres de bois peints en rouge et ornés de sentances islandaises. Je ne m'attendais pas à ce confortable. Seulement, il régnait dans cette maison une forte odeur de poisson sec, de viande macérée et de lait aigre dont mon odorat se trouvait assez mal. Lorsque nous eûmes mis de côté notre harnachement de voyageurs, la voix de l'hôte se fit entendre qui nous conviait à passer dans la cuisine, seule pièce où l'on fit du feu, même par les plus grands froids. Mon oncle se hâta d'obéir à cette amicale injonction. Je le suivis. La cheminée de la cuisine était d'un motel antique. Au milieu de la chambre, une pierre pour tout foyer, au toit, un trou par lequel s'échappait la fumée. Cette cuisine servait aussi de salle à manger. À notre entrée, l'hôte, comme s'il ne nous avait pas encore vus, nous salua du mot « sale vertu » qui signifie « soyez heureux » et il vint nous baiser sur la joue. Sa femme, après lui, prononça les mêmes paroles accompagnées du même cérémonial. Puis les deux époux, plaçant la main droite sur leur cœur, s'inclinèrent profondément. Je me hâte de dire que l'Islandaise était mère de dix-neuf enfants, tous grands et petits, grouillant pêle-mêle au milieu des volutes de fumée dont le foyer remplissait la chambre. À chaque instant, j'apercevais une petite tête blonde et un peu mélancolique sortir de ce brouillard. On y dit une guirlande d'anges insuffisamment débarbouillée. Mon oncle et moi nous fîmes très bon accueil à cette couvée. Et bientôt, il y eut trois ou quatre de ces marmots sur nos épaules, autant sur nos genoux et le reste entre nos jambes. Ceux qui parlaient répétaient sale vertu dans tous les tons imaginables. Ceux qui ne parlaient pas n'en criaient que mieux. Ce concert fut interrompu par l'annonce du repas. En ce moment rentra le chasseur qui venait de pourvoir à la nourriture des chevaux, c'est-à-dire qu'il les avait économiquement lâchés à travers le champ. Les pauvres bêtes devaient se contenter de brouter la mousse rare des rochers, quelques fucus peu nourrissants, et le lendemain elle ne manquerait pas de venir d'elle-même reprendre le travail de la veille. « Ça est le vertu ! » fit Hans en entrant. Puis tranquillement, automatiquement, sans qu'un baiser fût plus accentué que l'autre, il embrassa l'hôte, l'hôtesse et leurs dix-neuf enfants. La cérémonie terminée, on se mit à table au nombre de vingt-quatre et par conséquent les uns sur les autres dans le véritable sens de l'expression. Les plus favorisés n'avaient que deux marmots sur les genoux. « Cependant, le silence se fit dans ce petit monde à l'arrivée de la soupe. Elle a taciturnité, naturelle, même aux gamins islandais, reprit son empire. » L'hôte nous servit une soupe au lichaine et point désagréable, puis une énorme portion de poisson sec nageant dans du beurre aigri depuis vingt ans et par conséquent bien préférable au beurre frais d'après les idées gastronomiques de l'Islande. Il y avait avec cela du skir, sorte de lait caillé, accompagné de biscuits et relevé par du jus de baie de genièvre. Enfin, pour boisson, du petit lait mêlé d'eau, nommé blanda dans le pays. Si cette singulière nourriture était bonne ou non, c'est ce dont je ne pus juger. J'avais faim et au dessert j'avalais jusqu'à la dernière bouchée une épaisse bouillie de sarrasin. Le repas terminé, les enfants disparurent. Les grandes personnes entourèrent le foyer où brûlaient de la tourbe, des bruyères, du fumier de vache et des eaux de poissons desséchés. Puis, après cette prise de chaleur, les divers groupes regagnèrent leurs chambres respectives. L'hôtesse offrit de nous retirer, suivant la coutume, nos bas et nos pantalons. Mais sur un refus des plus gracieux de notre part, elle n'insista pas, et je pus enfin me blottir dans ma couche de fourrage. Le lendemain, à 5 heures, nous faisions nos adieux aux paysans islandais. Mon oncle eut beaucoup de peine à lui faire accepter une rémunération convenable, et Hans se donna le signal du départ. À 100 pas de Gardère, le terrain commença à changer d'aspect. Le sol devint marécageux et moins favorable à la marche. Sur la droite, la série des montagnes se prolongeait indéfiniment, comme un immense système de fortification naturelle, dont nous suivions la contre-escarpe. Souvent, des ruisseaux se présentaient à franchir qu'il fallait nécessairement passer à guet et s'entremouiller les bagages. Le désert se faisait de plus en plus profond. Quelquefois, cependant, une ombre humaine semblait fuir au loin. Si les détours de la route nous rapprochaient inopinément de l'un de ces spectres, j'éprouvais un dégoût soudain à la vue d'une tête gonflée, à peau luisante, débourvue de cheveux et de plaies repoussantes que trahissaient les déchirures de misérable Allion. La malheureuse créature ne venait pas tendre sa main déformée. Elle se sauvait au contraire, mais pas si vite que Hans ne l'eut salué du sale vertu habituel. « Spetelsk, » disait-il. « Un lépreux, » répétait mon oncle. Et ce mot seul produisait son effet répulsif. Cette horrible affection de la lèpre est assez commune en Islande. Elle n'est pas contagieuse mais héréditaire. Aussi le mariage est-il interdit à ces misérables. Ces apparitions n'étaient pas de nature à égayer le paysage qui devenait profondément triste. Les dernières touffes d'herbe venaient mourir sous nos pieds. Pas un arbre si ce n'est quelques bouquets de boules ou nains semblables à des brossailles. Pas un animal sinon quelques chevaux de ceux que leur maître ne pouvait nourrir et qui erraient sur les mornes plaines. Parfois un faucon planait dans les nuages gris et s'enfuyait à tire d'ailes vers les contrées du sud. Je me laissais aller à la mélancolie de cette nature sauvage et mes souvenirs me ramenaient à mon pays natal. Il fallut bientôt traverser plusieurs petits fjords sans importance et enfin un véritable golfe. La marée étale alors nous permit de passer sans attendre et de gagner le hameau d'Alftan situé à mille au-delà. Le soir après avoir coupé à guet deux rivières riches en truites et en brochets l'Alpha et l'État nous fûmes obligés de passer la nuit dans une masure abandonnée digne d'être hantés par tous les lutins de la mythologie scandinave. A coup sûr le génie du froid y avait élu domicile et il fit des siennes pendant toute la nuit. La journée suivante ne présenta aucun incident particulier. Toujours même sol marécageux même uniformité même physionomie triste. Le soir nous avions franchi la moitié de la distance à parcourir et nous couchions à l'annexia de Creusolupd. Le 19 juin pendant un mille environ un terrain de lave s'étendit sous nos pieds. Cette disposition du sol est appelée Haron dans le pays. La lave ridée à la surface affectait les formes de câbles tantôt allongés tantôt roulés sur eux-mêmes une immense coulée descendait des montagnes voisines volcan actuellement éteints mais dont ces débris attestaient la violence passée. Cependant quelques fumées de sources chaudes rampaient ça et là. Le temps nous manquait pour observer ces phénomènes. Il fallait marcher. Bientôt le sol marécageux reparut sous le pied de nos montures. De petits lacs entrecoupés notre direction était alors à l'ouest. Nous avions en effet tourné la grande baie de Faxin et la double cime blanche du Sneffels se dressait dans les nuages à moins de 5000. Les chevaux marchaient bien les difficultés du sol ne les arrêtaient pas. Pour mon compte je commençais à devenir très fatiguée. Mon oncle demeurait ferme et droit comme au premier jour. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer à l'égal du chasseur qui regardait cette expédition comme une simple promenade. Le samedi 20 juin à 6 heures du soir nous atteignions Budir Bourgade située sur le bord de la mer et le guide réclamait sa paix convenue. Mon oncle régla avec lui. Ce fut la famille même de Hans c'est-à-dire ses oncles et cousins germains qui nous offrit l'hospitalité. Nous fûmes bien reçus et sans abuser des bontés de ces braves gens je me serais volontiers refait chez eux des fatigues du voyage. Mais mon oncle qui n'avait rien à refaire ne l'entendait pas ainsi et le lendemain il fallut enfourcher de nouveau nos bonnes bêtes. Le sol se ressentait du voisinage de la montagne dont les racines de granit sortaient de terre comme celles d'un vieux chêne. Nous contournions l'immense base du volcan. Le professeur ne le pardait pas des yeux il gesticulait il semblait le prendre au défi et dire voilà donc le géant que je vais dompter. Enfin après 24 heures de marche les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi. Fin du chapitre 13 Enregistré par Amy Chapitre 14 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 14 Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan. Elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche pour une d'origine ignée. Elle affecte des formes régulières qui surprennent par leur disposition. Ici, la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si partout ailleurs elle fait de l'art avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchées, ses pyramides imparfaites avec la bizarre succession de ses lignes, ici, voulant donner l'exemple de la régularité et précédant les architectes des premiers âges, elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs de Babylone ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la chaussée des géants en Irlande et de la grotte de Fingal dans l'une des hébrides, mais le spectacle d'une substruction basaltique ne s'était pas encore offert à mes regards. Or, à ce tapis, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille du Fjord, comme toute la côte de la Presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales, hautes de trente pieds. S'y fut droit et d'une proportion pure supportait une archivolte, faite de colonnes horizontales dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer. À de certains intervalles et sous cet implovium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un dessein admirable à travers lesquelles les flots du large venaient se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte, arrachés par les fureurs de l'océan, s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique, ruines éternellement jeunes sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer. Telle était la dernière étape de notre voyage terrestre. Hans nous y avait conduits avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane basse, ni plus belle, ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main et le tablier de cuir au rein. «Salvertu ! » lui dit le chasseur. « Côte d'arc ! » répondit le maréchal Ferrand en parfait danois. « Kirchhoherde ! » fit Hans en se tournant vers mon oncle. « Le recteur ! » répéta ce dernier. « Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur. » Pendant ce temps, le guide mettait le « Kirchhoherde ! » au courant de la situation. Celui-ci, suspendant son travail, poussa une sorte de cri en usage sans doute entre chevaux et maquillons, et aussitôt une grande mégère sortit de la cabane. Si elle ne mesurait pas six pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Je craignais qu'elle ne vînt offrir aux voyageurs le baiser islandais, mais il n'en fut rien, et même, elle mit assez peu de bonnes grâces à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise du presbytère, étroite, sale et infecte. Il fallut s'en contenter. Le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique. Loin de là. Avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier, et pas du tout à un ministre du Seigneur. Nous étions en semaine, il est vrai. Peut-être se rattrapait-il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres qui, après tout, sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait pas une somme de soixante marques courants. Note de l'auteur, monnaie de Hambourg, trente francs environ. Fin de la note. De la nécessité de travailler pour vivre. Mais à pêcher, à chasser, à ferrer des chevaux, on finit par prendre les manières, le ton et les mœurs des chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes. Le soir même, je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan, louré grossier. Il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cette cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi. Hans loua les services trois islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages. Mais une fois arrivés au fond du cratère, ces indigènes devaient rebrousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. À cette occasion, mon oncle dut apprendre au chasseur que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans se contenta d'incliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île où la parcourir, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir. Mais maintenant, je sentais l'émotion me reprendre de plus belle. Qui faire si j'avais pu tenter de résister au professeur Lindembrock ? C'était à Hambourg et non au pied du Sneffels. Une idée entre toutes me tracassait fort, idée effrayante et faite pour ébranler des nerfs moins sensibles que les miens. Voyons, me disais-je, nous allons gravir le Sneffels. Viens, nous allons visiter son cratère. Bon, d'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontre Sacknusset m'a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan. Or, rien n'affirme que le Sneffels ne soit éteint, qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas. De ce que le monstre dort depuis 1229, s'en suit-il qu'il ne puisse se réveiller ? Et s'il se réveille, qu'est-ce que nous deviendrons ? Cela demandait la peine d'y réfléchir et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de Scory me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tins plus. Je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible et sous la forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allais le trouver. Je lui fis part de mes craintes et je me reculais pour le laisser éclater à son aise. J'y pensais, répondit-il simplement. Que signifiaient ces paroles ? Allait-il donc entendre la voix de la raison ? Songeait-il à suspendre ces projets ? C'eût été trop beau pour être possible. Après quelques instants de silence pendant lesquels je n'osais l'interroger, il reprit en disant j'y pensais. Depuis notre arrivée à Stapy, je me suis préoccupée de la grave question que tu viens de me soumettre car il ne faut pas agir en imprudent. Non, répondis-je avec force. Il y a 600 ans que le Sneffel s'est muet mais il peut parler. Or les éruptions sont toujours précédées par des phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays, j'ai étudié le sol et je puis te le dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. À cette affirmation, je restais stupéfait et je ne peux répliquer. Tu doutes de mes paroles, dit mon oncle ? Eh bien, suis-moi. J'obéis machinalement. En sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct qui, par une ouverture de la muraille basaltique, s'éloignait de la mer. Bientôt, nous étions en race campagne, si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjection volcanique. Le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basaltes, de granites et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais ça et là des fumeroles monter dans les airs. Ces vapeurs blanches, nommées réquires en langue islandaise, venaient des sources thermales et elles indiquaient par leur violence l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes. Aussi, je tombais de mon haut quand mon oncle me dit « Tu vois toutes ces fumées, Axel ? » « Eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. » « Par exemple, » m'écriai-je. « Retiens bien ceci, » reprit le professeur. Aux approches d'une éruption, ces fumeroles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène car les fluides élastiques n'ayant plus la tension nécessaire prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe. Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, si tu ajoutes à cette observation que le vent, la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cure l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant, j'avais encore un espoir, c'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galerie, de descendre plus profondément. Et cela, en dépit de tous les sacs nucèmes du monde. Je passai la nuit suivante en plein cauchemar au milieu d'un volcan et des profondeurs de la terre. Je me sentis lancé dans les espaces planétaires sous la forme de roches éruptives. Le lendemain juin, Hans nous attendait avec ses compagnons chargés des vivres, des outils et des instruments. Deux bâtons ferrés, deux fusils, deux cartouchières étaient réservés à mon oncle et à moi. Hans, en homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une autre plaine qui, jointes à nos gourdes, nous assuraient de l'eau pour huit jours. Il était neuf heures du matin. Le recteur et sa hôte mégère attendaient devant leurs portes. Il voulait sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable où l'on comptait jusqu'à l'air de la maison pastorale et rinfecte, j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité surfaite. Mon oncle payait à cent marchandais. Un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques rickstals. Ce point réglé, Hans donna le signal du départ et quelques instants après, nous avions quitté ce tapis. Fin du chapitre 14 Enregistré par Amy chapitre 15 de Voyage au centre de la terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la terre par Jules Verne Chapitre 15 Le Sneffels est haut de cinq mille pieds. Il termine par son double cône une bande traquitique qui se détache du système orographique de l'île. De notre point de départ, on ne pouvait voir ces deux pics se profiler sur le fond grisâtre du ciel. J'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le front du géant. Nous marchions en fil, précédé du chasseur. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où deux personnes n'auraient pas pu aller de front. Toute conversation devenait donc à peu près impossible. Au-delà de la muraille basaltique du fjord de Stapi, se présenta d'abord un sol de tourbes herbacées et fibreuses, résidus de l'antique végétation des marécages de la presqu'île. La masse de ce combustible encore inexploité suffirait à chauffer pendant un siècle toute la population de l'Islande. Cette vaste tourbière, mesurée du fond de certains ravins, avait souvent soixante-dix pieds de haut et présentait des couches successives de détritus carbonisés séparés par des feuillets de tuve ponceux. En véritable neveu du professeur Lidenbrock et malgré mes préoccupations, j'observais avec intérêt les curiosités minéralogiques étalées dans ce vaste cabinet d'histoire naturelle. En même temps, je refaisais dans mon esprit toute l'histoire géologique de l'Islande. Cette île si curieuse est évidemment sortie du fond des eaux à une époque relativement moderne. Peut-être même s'élève-t-elle encore par un mouvement insensible. S'il en est ainsi, on ne peut attribuer son origine qu'à l'action des feux souterrains. Donc, dans ce cas, la théorie de Humphrey Davy, le document de Sack-Noussem, les prétentions de mon oncle, tout s'en allait en fumée. Cette hypothèse me conduisit à examiner attentivement la nature du sol et je me rendis bientôt compte de la succession des phénomènes qui présidèrent à la formation de l'île. L'Islande, absolument privée de terrain sédimentaire, se compose uniquement de tufs volcaniques, c'est-à-dire d'un agglomérat de pierres et de roches d'une texture poreuse. Avant l'existence des volcans, elle était faite d'un massif trapéen, lentement soulevé au-dessus des flots par la poussée des forces centrales. Les feux intérieurs n'avaient pas encore fait irruption au dehors. Mais, plus tard, une large fente se creusa diagonalement du sud-ouest au nord-ouest de l'île, par laquelle s'épancha peu à peu toute la patte traquytique. Le phénomène s'accomplissait alors sans violence. L'issue était énorme et les matières fondues, rejetées des entrailles du globe, s'étendirent tranquillement en vastes nappes ou en masses mamelonnées. À cette époque, apparurent les fets-pattes, les sienites et les porphyres. Mais, grâce à cet épanchement, l'épaisseur de l'île s'accrut considérablement et, par suite, sa force de résistance. On conçoit quelle quantité de fluides élastiques s'emmagasina dans son sein lorsqu'elle n'offrit plus aucune issue après le refroidissement de la croûte traquytique. Il arriva donc un moment où la puissance mécanique de ces gaz fut telle qu'ils soulevèrent la lourde écorce et se creusèrent de hautes cheminées. De là, le volcan fait du soulèvement de la croûte, puis le cratère subitement trouée au sommet du volcan. Alors, aux phénomènes éruptifs succédèrent les phénomènes volcaniques. Par les ouvertures nouvellement formées, s'échappèrent d'abord les déjections basaltiques, dont la plaine que nous traversions en ce moment offrait à nos regards les plus merveilleux spécimens. Nous marchions sur ces roches pesantes d'un gris foncé que le refroidissement avait moulé en prismes à base hexagone. Au loin, se voyait un grand nombre de cônes aplatis qui furent jadis autant de bouches ignivomes. Puis, l'éruption basaltique épuisée, le volcan, dont la force s'accrut de celle des cratères éteints, donna passade au lave et à ses tuifes de cendres et de scories dont j'apercevais les longues coulées éparpillées sur ses flancs comme une chevelure opulente. Telle fut la succession des phénomènes qui constituèrent l'Islande ? Tous provenaient de l'action des feux intérieurs et supposé que la masse interne ne demeurait pas dans un état permanent d'incandescentes liquidités, c'était folie. Folie surtout de prétendre atteindre le centre du globe. Je me rassurais donc sur l'issue de notre entreprise tout en marchant à l'assaut du Sneffels. La route devenait de plus en plus difficile. Le sol montait, les éclats de roche s'ébranlaient et il fallait la plus scrupuleuse attention pour éviter des chutes dangereuses. Hans s'avançait tranquillement comme sur un terrain uni. Parfois il disparaissait derrière les grands blocs et nous le perdions de vue momentanément. Alors un sifflement aigu échappé de ses lèvres indiquait la direction à suivre. Souvent aussi il s'arrêtait, ramassait quelques débris de roc, les disposait d'une façon reconnaissable, et formait ainsi des amers destinés à indiquer la route du retour. Précaution bonne en soi mais que les événements futurs rendirent inutiles. Trois fatigantes heures de marche nous avaient amenés seulement à la base de la montagne. Là Hans fit signe de s'arrêter et un déjeuner sommaire fut partagé entre tous. Mon oncle mangeait les morceaux doubles pour aller plus vite. Seulement cette halte de réfection étant aussi une halte de repos, il dut attendre le bon plaisir du guide qui donna le signal du départ une heure après. Les trois Islandais, aussi taciturnes que leurs camarades le chasseur, ne prononcèrent pas un seul mot et mangèrent sobrement. Nous commencions maintenant à gravir les pentes du Sneffels. Son neigeux sommet, par une illusion d'optique fréquente dans les montagnes, me paraissait fort rapprochée et cependant que de longues heures avant de l'atteindre. Quelle fatigue surtout ! Les pierres qu'aucun ciment de terre, aucune herbe ne liait entre elles, s'éboulaient sous nos pieds et allaient se perdre dans la plaine avec la rapidité d'une avalanche. En de certains endroits, les flancs du mont faisaient avec l'horizon un angle de 36 degrés au moins. Il était impossible de les gravir et ces rédillons pierreux devaient être tournés non sans difficulté. Nous nous prétions alors un mutuel secours à l'aide de nos bâtons. Je dois dire que mon oncle se tenait près de moi le plus possible. Il ne me perdait pas de vue et en maintes occasions son bras me fournit un solide appui. Pour son compte, il avait sans doute le sentiment inné de l'équilibre car il ne bronchait pas. Les Islandais, quoique chargés, grimpaient avec une agilité de montagnard. À voir la hauteur de la cime du Sneffels, il me semblait impossible qu'on pût l'atteindre de ce côté si l'angle d'inclinaison des pentes ne se fermait pas. Heureusement, après une heure de fatigues et de tours de force, au milieu du vaste tapis de neige développé sur la croupe du volcan, une sorte d'escalier se présenta inopinément qui simplifia notre ascension. Il était formé par l'un de ces torrents de pierre rejetés par les éruptions et dont le nom islandais est Stina. Si ce torrent n'eût pas été arrêté dans sa chute par la disposition des flancs de la montagne, il serait allé se précipiter dans la mer et former des îles nouvelles. Tel il était, tel il nous servit fort. La raideur des pentes s'accroissait, mais ces marches de pierre permettaient de les gravir aisément et si rapidement même qu'étant restés un moment en arrière pendant que mes compagnons continuaient leur ascension, je les aperçus déjà réduits par l'éloignement à une apparence microscopique. À sept heures du soir, nous avions monté les deux mille marches de l'escalier et nous dominions une extumescence de la montagne, sorte d'assise sur laquelle s'appuyait le cône proprement dit du cratère. La mer s'étendait à une profondeur de trois mille de cent pieds. Nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles, assez peu élevées en Islande, par suite de l'humidité constante du climat. Il faisait un froid violent, le vent soufflait avec force. J'étais épuisé. Le professeur vit bien que mes jambes me refusaient tout service et, malgré son impatience, il se décida à s'arrêter. Il fit donc signe au chasseur qui secoua la tête en disant « En une fois ! » « Il paraît qu'il faut aller plus haut, dit mon oncle. » Puis il demanda à Hans le motif de sa réponse. « Miss Thur ! » répondit le guide. « Yeah ! Miss Thur ! » répéta l'un des Islandais d'un ton effrayé. « Que signifie ce mot ? » demanda-je avec inquiétude. « Vois ! » dit mon oncle. Je portais mes regards vers la plaine. Une immense colonne de pierre ponce pulvérisée, de sable et de poussière s'élevait en tournoyant comme une trombe. Le vent la rabattait sur le flanc du Sneffels auquel nous étions accrochés. Ce rideau opaque étendu devant le soleil produisait une grande ombre jetée sur la montagne. Si cette ombre s'inclinait, elle devait inévitablement nous enlacer dans ses tourbillons. Ce phénomène, assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers, prend le nom de Mistour en langue islandaise. « Hastit, hastit ! » s'écria notre guide. Sans savoir le danois, je compris qu'il nous fallait suivre Hans au plus vite. Celui-ci commença à tourner le cône du cratère, mais en biaisant, de manière à faciliter la marche. Bientôt, la trombe s'abattit sur la montagne qui tressaillit à son choc. Les pierres saisies dans les remous du vent volèrent en pluie comme dans une éruption. Nous étions, heureusement, sur le versant opposé et à l'abri de tout danger. Sans la précaution du guide, nos corps déchiquetés, réduits en poussière, fussent retombés au loin comme le produit de quelques météores inconnus. Cependant, Hans ne jugea pas prudent de passer la nuit sur les flancs du cône. Nous continuâmes notre ascension en zigzag. Les quinze cents pieds qui restaient à franchir prirent près de cinq heures. Les détours, les biais et contremarches mesuraient trois lieux au moins. Je n'en pouvais plus. Je succombais au froid et à la fin. L'air, un peu raréfié, ne suffisait pas au jeu de mes poumons. Enfin, à onze heures du soir, en pleine obscurité, le sommet du Sneffels fut atteint et, avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit au plus bas de sa carrière projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds. chapitre XVI de voyage au centre de la terre Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à cinq mille pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eusse passée depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi-gelé par un air très vif au rayon d'un beau soleil. Je quittai ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupais le sommet de l'un des deux piques du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique, commune à toutes les grandes hauteurs, en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Elbesmer s'étalait sous mes pieds. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creuser comme des puits, les lacs se changer en étang, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés, dont quelques-uns sans panachés de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue comme une continuation de ses sommets moutonneux. Où finissait la terre ? Où commençaient les flots ? Mon œil le distinguait à peine. Je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes et cette fois sans vertige car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires. J'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes, imaginaires habitants de la mythologie scandinave. Je m'enivrais de la volupté des hauteurs sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramenée au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. Le Groenland, dit-il. Le Groenland ? m'écriai-je. Oui, nous n'en sommes pas à 35 lieux et, pendant les dégels, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés sur les glaçons du nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au sommet du Stéfels, voici deux pics, l'un au sud, l'autre au nord. Hans va nous dire de quel nom les Islandais appelle celui qui nous porte en ce moment. La demande formulée, le chasseur répondit Scartaris. Mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant. « Au cratère ! » dit-il. Le cratère du Stéfels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une de mille lieux de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ, que l'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerres et de flammes. Le fond de l'endonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé et la comparaison m'épouvantait. « Descendre dans un tromblon, pensais-je, quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc, c'est l'œuvre de fou ! » Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis sans maudire. Afin de faciliter la descente, Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées dans leurs alvéoles, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des réverbérations d'écho d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol de son bâton ferré pour y découvrir les crevasses. À de certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouva soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. À midi, nous étions arrivés. Je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient trois cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ cent pieds de diamètre. Elles étaient là, béantes, sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Le professeur Lidenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire. Il le prenait évidemment pour un fou. Tout à coup, mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des trois gouffres. Mais non. Je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel, Axel ! » s'écria-t-il. « Viens, viens ! » Jacques courut. Ni Hans ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde ! » me dit le professeur. Et, partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractère runique à demi-ronger par le temps, ce nom mille fois maudit. « D0, E6, B3, C5, BC, D0, B4, B3, A2, BC, BC, C5, EF. » « Arne-sac nous sème ! » s'écria mon oncle. « Douteras-tu encore ? » Je ne répondis pas et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurais-je ainsi plongé dans mes réflexions ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans seuls au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner ce tapis. Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie ni la force de me lever et, prenant exemple sur le guide, je me laissais aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère. Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des trois routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Sagnussem. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme que l'ombre du Scartaris venait encaresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait, en effet, considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire dont l'ombre à un jour donné marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre, conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin. Que le ciel demeura couvert pendant six jours et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lidenbrock. La journée se passa et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions, s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards, invariablement tournés vers le ciel, se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore, une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il y avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échouer au port. Mais aux grandes douleurs, le ciel mêle incessamment les grandes joies et il réservait au professeur Lidenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche, 28 juin, l'anté pénultième jour du mois, avec le changement de lune, vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flots dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa bienfaisante effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là ! » s'écria le professeur. « C'est là ! Au centre du globe ! » ajouta-t-il en danois. Je regardai Hans. « Forut ! » fit tranquillement le guide. « En avant ! » répondit mon oncle. Il était une heure et treize minutes du soir. Fin du chapitre 16 Chapitre 17 de Voyage au centre de la Terre Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nathalie Mussard Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 17 Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors, les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celle-ci allait véritablement naître sous nos pas. Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise ou refuser de la tenter. Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. Hans acceptait si tranquillement l'aventure avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série des grands arguments. Mais en présence du guide, je me tue. Un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie virlandaise et je m'approchai de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait cent pieds de diamètre ou trois cents pieds de tour. Je me penchai au-dessus d'un roc qui surplombait et je regardais. Mes cheveux se hérissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi et le vertige monté à ma tête comme une ivresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retint. Celle de Hans. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la Frelzers Kirk de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation. Ses parois, presque à pic, présentaient cependant de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente. Mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir. Mais comment la détacher lorsque l'on serait parvenu à son extrémité inférieure ? Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de quatre cents pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde qui ne pouvaient se défiler. Une fois descendu de deux cents pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en allant sur l'autre. Puis, on recommencerait cet exercice ou ce qu'est ad infinitum. Maintenant, dit mon oncle après avoir achevé ces préparatifs, occupons-nous des bagages. Ils vont être divisés en trois paquets et chacun de nous en attachera un sur son dos. J'entends parler seulement des objets fragiles. L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. Hans, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres. Toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes. Moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais, dis-je, et les vêtements et cette masse de cordes et d'échelles qui se chargera de les descendre, ils descendront tout seuls. Comment cela ? demandai-je fort étonné. Tu vas le voir. Mon oncle employait volontiers les grands moyens et sans hésiter. Sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles et ce paquet, solidement cordé, fut tout bonnement précipité dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. Bon, fit-il, à nous maintenant. Je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre s'enfrissonner de telles paroles. Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments. Hans prit celui des outils, moi celui des armes. La descente commença dans l'ordre suivant, Hans, mon oncle et moi. Elle se fit dans un profond silence, troublée seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Je me laissai couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre marque-boutant au moyen de mon bâton ferré. Une idée unique me dominait. Je craignais que le point d'appui ne vint à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de trois personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ses marches glissantes venait à s'ébranler sous le pas de Hans, il disait de sa voix tranquille « Gift act ! » répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. Hans tira la corde par l'un de ses bouts, l'autre s'éleva dans l'air. Après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave, sorte de pluie, ou mieux, de grêle fort dangereuse. En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquai que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença et une demi-heure après, nous avions gagné une nouvelle profondeur de deux cents pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eût essayé d'étudier pendant cette descente la nature des terrains qu'il environnait. Pour mon compte, je ne m'en inquiétais guère qu'il fût pliocène, miocène, éocène, crétacé, jurassique, triasique, pernien, carbonifère, dévonien, silurien ou primitif, cela me préoccupa peu. Mais le professeur, sans doute, fit ses observations ou prit ses notes. Car à l'une des haltes, il me dit « Plus je vais, plus j'ai confiance. La disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy. Nous sommes en plein sol primordial, sol dans lequel s'est produit l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. D'ailleurs, nous verrons bien. » Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais pas à discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment et la descente recommença. Au bout de trois heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevais la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher. L'obscurité se faisait peu à peu. Cependant, nous descendions toujours. Il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mat, et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de cordes, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété quatorze fois cette manœuvre qui durait une demi-heure. C'était donc sept heures plus quatorze quarts d'heure de repos ou trois heures et demie. En tout, dix heures et demie. Nous étions partis à une heure. Il devait être onze heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces quatorze manœuvres d'une corde de deux cents pieds donnaient deux mille-huit cents pieds. En ce moment, la voix de Hans se fit entendre. « Halt ! » dit-il. Je m'arrêtais court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés ! » dit celui-ci. « Où ? » demandai-je en me laissant glisser près de lui, au fond de la cheminée perpendiculaire. « Il n'y a donc pas d'autre issue ? » « Si. » Une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite. « Nous verrons cela demain. Soupons d'abord et nous dormirons après. » L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea, et l'on se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de trois mille pieds qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être sigma de la petite ours. Puis je m'endormis d'un profond sommeil. Fin du chapitre 17 Enregistré par Nathalie Mussard Chapitre 18 De voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 18 À huit heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller. Les mille facettes de lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillait comme une pluie d'étincelles. Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants. « Eh bien, Axel, qu'en dis-tu ? » fit mon oncle en se frottant les mains. « As-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de Königstrasse ? » Plus de bruit de charrettes, plus de cris de marron, marchands, plus de vociférations de bâteliers. « Sans doute, nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits, mais ce calme même a quelque chose d'effrayant. « Allons donc ! » s'écria mon oncle. « Si tu t'effraies déjà, que sera-ce plus tard ? Nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la Terre. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île. Ce long tube vertical qui aboutit au cratère de Sneffels s'arrête à peu près au niveau de la mer. « En êtes-vous certain ? » « Très certain. Consulte le baromètre, tu verras. » En effet, le mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à 29 pouces. « Tu le vois ? » reprit le professeur. « Nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre. Cet instrument allait en effet nous devenir inutile du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'océan. « Mais, » dis-je, « n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit fort pénible ? » « Non, nous descendrons lentement et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures. Nous, nous en aurons trop peut-être. Mais j'aime mieux cela. Ne perdons pas un instant. Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne ? » Je me souviens alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir. Mon oncle interrogea Hans qui, après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur, répondit « Der Huppe ! » Là-haut ! En effet, ce paquet était accroché à une saillie de roc, à une centaine de pieds au-dessus de notre tête. Aussitôt, l'agile islandais grimpa comme un chat et en quelques minutes le paquet nous rejoignit. « Maintenant, » dit mon oncle, « déjeunons ! » et « déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire. » Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlées de genièvre. Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations. Il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes. Lundi, 1er juillet Chronomètre, 8h17 du matin Baromètre, 29 pascal, 7 litres Thermomètre, 6 degrés Direction est, sud-est Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut donnée par la boussole. « Maintenant, Axel, » s'écria le professeur d'une voix enthousiaste, « nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. » Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. Cela dit, mon oncle prit d'une main l'appareil de Rumkorf suspendu à son cou. De l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie. Hans portait le second appareil qui fut également mis en activité. Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel même au milieu des gaz les plus inflammables. « En route ! » fit mon oncle. Chacun reprit son ballot. Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits et, moi troisième, nous entrâmes dans la galerie. Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevai la tête et j'aperçus une dernière fois par le champ de l'immense tube ce ciel de l'Islande que je ne devais plus jamais revoir. La lave, à la dernière éruption de 1229, s'est effrayée un passage à travers ce tunnel. Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant. La lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques bourgs soufflures, tenaient lieu de marche et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui se faisait marche sous nos pieds devenait stalactite sur les autres parois. La lave, poreuse en de certains endroits, présentait de petites ampoules arrondies, des cristaux de quartz opaques, ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres, semblait s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre. C'est magnifique ! m'écriai-je involontairement. Quel spectacle, mon oncle ! Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge brun au jaune éclatant par dégradation insensible ? Et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux ? Ah ! tu y viens, Axel ! répondit mon oncle. Ah ! tu trouves cela splendide, mon garçon ! Tu en verras bien d'autres, je l'espère. marchons, marchons ! Il aurait dit plus justement glissons, car nous nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées. C'était le Facilis Descensus à Verny de Virgile. La boussole, que je consultais fréquemment, indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant, la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible. Cela donnait raison aux théories de Davy. Et plus d'une fois, je consultais le thermomètre avec étonnement. Deux heures après le départ, il ne marquait encore que dix degrés, c'est-à-dire un accroissement de quatre degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route. Mais il gardait pour lui le résultat de ses observations. Le soir, vers huit heures, il donna le signal d'arrêt. Hans aussitôt s'assit. Les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas. Au contraire, certains souffles arrivaient jusqu'à nous. Quelle cause les produisait ? À quelle agitation atmosphérique attribuait leur origine ? C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment. La faim et la fatigue me rendaient incapables de raisonner. Une descente de sept heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisé. Le mot « halte » me fit donc plaisir à entendre. Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave et chacun mangea avec appétit. Cependant, une chose m'inquiétait. Notre réserve d'eau était à demi consommée. Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines, mais jusqu'alors celles-ci manquaient absolument. Je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur ce sujet. « Cette absence de sources te surprend ? » dit-il. « Sans doute, et même elle m'inquiète, nous n'avons plus d'eau que pour cinq jours. Sois tranquille, Axel. Je te réponds que nous trouverons de l'eau, et plus que nous en voudrons. Quand cela ? Quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave ? Comment veux-tu que des sources jaillissent à travers ces parois ? Mais peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs ? Il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement. Qui te fait supposer cela ? C'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte. « D'après ton système, répondit mon oncle, et qu'indique le thermomètre ? Quinze degrés à peine, ce qui ne fait qu'un accroissement de neuf degrés depuis notre départ. » Et bien conclut ! Voici ma conclusion. D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'un degré par cent pieds, mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre. Ainsi, à Yakouste, en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'un degré avait lieu par 36 pieds. Cela dépend évidemment de la conductibilité des roches. J'ajouterai aussi que dans le voisinage d'un volcan éteint et à travers le nièce, on a remarqué que l'élévation de la température était d'un degré seulement pour 125 pieds. Prenons donc cette dernière hypothèse qui est la plus favorable et calculons. Calcule, mon garçon ! Rien n'est plus facile, dis-je, en disposant des chiffres sur mon carnet. Neuf fois 125 pieds donnant 11 125 pieds de profondeur. Rien de plus exact. Eh bien ! Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à 10 000 pieds au-dessous du niveau de la mer. Est-il possible ? Oui. Ou les chiffres ne sont plus les chiffres ? Les calculs du professeur étaient exacts. Nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kitzball dans le Tyrol et celles de Wuntenberg en Bohème. La température qui aurait dû être de 81 degrés en cet endroit était de 15 à peine. Cela donnait singulièrement à réfléchir. Fin du chapitre 18 Enregistré par Nathalie Mussard Chapitre 19 De voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 19 Le lendemain, mardi 30 juin, à 6 heures, la descente fut reprise. Nous suivions toujours la galerie de lave, véritable rampe naturelle, douce comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons. Ce fut ainsi jusqu'à midi dix-sept minutes, instant précis où nous rejoignîmes Hans qui venait de s'arrêter. Ah ! s'écria mon oncle, nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée. Je regardai autour de moi, nous étions au centre d'un carrefour auquel deux routes venaient aboutir. Toutes deux, sombres et étroites. Laquelle convenait-il de prendre ? Il y avait là une difficulté. Cependant, mon oncle ne voulut paraître hésité ni devant moi ni devant le guide. Il désigna le tunnel de l'Est et bientôt nous y étions enfoncés tous les trois. D'ailleurs, toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre. Il fallait s'en remettre absolument au hasard. La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible et sa section fort inégale. Parfois, une succession d'arceaux se déroulait devant nos pas comme les contre-nefs d'une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen-Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui est à l'ogive pour générateur. À mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman et de gros piliers engagés dans le massif pliaient sous la retombée des voûtes. À de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions qui ressemblaient aux ouvrages des castors et nous nous glissions en rampant à travers d'étroits boyaux. La chaleur se maintenait à un degré supportable. Involontairement, je songeais à son intensité. Quand les laves vomies par le Sneffels se précipitaient par cette route si tranquille aujourd'hui, je m'imaginais les torrents de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu. Pourvu, pensais-je, que le vieux volcan ne vienne pas se reprendre d'une fantaisie tardive. Ces réflexions, je ne les communiquais point à l'oncle Lidenbrock. Il ne les eut pas comprises. Son unique pensée était d'aller en avant. Il marchait, il glissait, il dégringolait même, avec une conviction qu'après tout, il valait mieux admirer. À six heures du soir, après une promenade peu fatigante, nous avions gagné deux lieux dans le sud, mais à peine un quart de mille en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea sans trop causer et l'on s'endormit sans trop réfléchir. Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples. Une couverture de voyage dans laquelle on se roulait composait toute la litterie. Nous n'avions à redouter ni froid, ni visite importune. Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du Nouveau Monde, sont forcés de se veiller les uns les autres pendant les heures du sommeil. Mais ici, solitude absolue et sécurité complète. Sauvage ou bête féroce, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre. On se réveilla le lendemain, frais et dispo. La route fut reprise. Nous suivions un chemin de lave comme la veille, impossible de reconnaître la nature des terrains qu'ils traversaient. Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontale. Je crus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la terre. Cette disposition devint si manifeste vers 10 heures du matin et par suite si fatigante que je fus forcée de modérer notre marche. « Eh bien, Axel, dit impatiemment le professeur, eh bien, je n'en peux plus, répondis-je. Quoi ? Après trois heures de promenade sur une route si facile ? Facile, je ne dis pas non, mais fatigante à coup sûr. Comment ? Quand nous n'avons qu'à descendre ? À monter, nous vous en déplaise. Ah ! À monter, fit mon oncle en haussant les épaules. Sans doute, depuis une demi-heure, les pentes se sont modifiées et à les suivre ainsi, nous reviendrons certainement à la terre d'Islande. Le professeur remua la tête en homme qui ne veut pas être convaincu. J'essayai de reprendre la conversation. Il ne me répondit pas et donna le signal du départ. Je vis bien que son silence n'était que de la mauvaise humeur concentrée. Cependant, j'avais repris mon fardeau avec courage et je suivais rapidement Hans, que précédait mon oncle. Je tenais à ne pas être distancé. Ma grande préoccupation était de ne point perdre mes compagnons de vue. Je frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe. D'ailleurs, la route ascendante devenait plus pénible. Je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la terre. C'était un espoir. Chaque pas le confirmait. A midi, un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie. Je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles. Au revêtement de lave succédait la roche vive. Le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement. Nous étions en pleine époque de transition, en pleine période silurienne. Ainsi nommés parce que les terrains de cette période sont fort étendus en Angleterre, dans les contrées habitées autrefois par la peuplade celtique des Silures. C'est évident, m'écriai-je. Les sédiments des eaux ont formé à la seconde époque de la terre ces schistes, ces calcaires et ces grès. Nous tournons le dos au massif granitique. Nous ressemblons à des gens de Hambourg qui prendraient le chemin de Hanovre pour aller à Lubec. J'aurais dû garder pour moi mes observations. Mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence et l'oncle Lidenbrock entendit mes exclamations. Qu'as-tu donc ? dit-il. Voyez ! répondis-je en lui montrant la succession variée des grès, des calcaires et les premiers indices des terrains ardoisés. Eh bien ! Nous voici arrivés à cette période pendant laquelle ont apparu les premières plantes et les premiers animaux. Ah ! Tu penses ? Mais regardez, examinez, observez ! Je forçais le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie. Je m'attendais à quelque exclamation de sa part. Mais loin de là, il ne dit pas un mot et continua sa route. M'avait-il compris ou non ? Ne voulait-il pas convenir par amour propre d'oncle et de savant qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'Est ? Ou tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité ? Il était évident que nous avions quitté la route des laves et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer du Sneffels. Cependant, je me demandais si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains. Ne me trompais-je pas moi-même ? Traversions-nous réellement ces couches de roches superposées aux massifs granitiques ? Si j'ai raison, pensais-je, je dois trouver quelques débris de plantes primitives et il faudra bien me rendre à l'évidence. Cherchons. Je n'avais pas fait sans pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux. Cela devait être car, à l'époque silurienne, les mers renfermaient plus de quinze cents espèces végétales ou animales. Mes pieds, habitués aux soldures des laves, foulèrent tout à coup une poussière faite de débris, de plantes et de coquilles. Sur les parois se voyaient distinctement des empreintes de fucus et de lycopodes. Le professeur Lidenbrock ne pouvait s'y tromper, mais il fermait les yeux, j'imagine, et continuait son chemin d'un pas invariable. C'était de l'entêtement poussé hors de toute limite. Je n'y tins plus. Je ramassai une coquille parfaitement conservée qui avait appartenu à un animal à peu près semblable aux cloportes actuelles, puis je rejoignis mon oncle et je lui dis « Voyez ! » « Eh bien, » répondit-il tranquillement, « c'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites, pas autre chose. Mais n'en concluez-vous pas ? » « Ce que tu conclus toi-même ? » « Si, parfaitement. nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves. Il est possible que je me sois trompée, mais je ne serai certain de mon erreur qu'au moment où j'aurai atteint l'extrémité de cette galerie. Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle, et je vous approuverai fort si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant. Et lequel ? Le manque d'eau. Eh bien, nous nous rationnerons, Axel. » Chapitre 20 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Cébès Voyage au centre de la Terre par Jules Verne chapitre 20 En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait durer plus de trois jours. C'est ce que je reconnus le soir au moment du souper. Et fâcheuse expectative, nous avions peu d'espoir de rencontrer quelques sources vives dans ces terrains de l'époque de transition. Pendant toute la journée du lendemain, la galerie déroula devant nos pas ses interminables arceaux. Nous marchions presque sans maudire. Le mutisme de Hans nous gagnait. La route ne montait pas, du moins d'une façon sensible. Parfois même, elle semblait s'incliner. Mais cette tendance, peu marquée d'ailleurs, ne devait pas rassurer le professeur. Car la nature des couches ne se modifiait pas et la période de transition s'affirmait davantage. La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire qui donna son nom à ce genre de terrain. Des spécimens de marbre magnifiques revêtaient les murailles, les uns d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres de couleur incarnat ou d'un jaune taché de plaques rouges, plus loin des échantillons de ces griotes à couleur sombre dans lesquelles le calcaire se relevait en nuances vives. La plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs. Mais depuis la veille, la création avait fait un progrès évident. Au lieu des trilobites rudimentaires, j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait, entre autres des poissons ganoïdes et des sauropteris dans lesquels l'œil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile. Les mers dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de cette espèce et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelles formations. Il devenait évident que nous remontions l'échelle de la vie animale dont l'homme occupe le sommet, mais le professeur Lidenbrock ne paraissait pas y prendre garde. Il attendait deux choses, ou qu'un puits vertical vint à souffrir sous ses pieds et lui permettre de reprendre sa descente, ou qu'un obstacle l'empêcha de continuer cette route. Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée. Le vendredi, après une nuit pendant laquelle je commençais à ressentir les tourments de la soif, notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie. Après dix heures de marche, je remarquais que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement. Le marbre, le schiste, le calcaire, les grès des murailles faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat. À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m'appuyais sur sa paroi. Quand je retirais ma main, elle était entièrement noire. Je regardais de plus près. Nous étions en pleine houillère. Une mine de charbon, m'écriai-je. Une mine sans mineur, répondit mon oncle. Hé, qui sait ? Moi, je sais, répliqua le professeur d'un ton bref. Et je suis certain que cette galerie percée à travers ses couches de houille n'a pas été faite de la main des hommes. Mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature, cela m'importe peu. L'heure du souper est venue, soupons. Hans prépara quelques aliments. Je mangeais à peine et je bu les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration. La gourde du guide à demi-pleine voilà tout ce qui restait pour désaltérer trois hommes. Après leur repas, mes deux compagnons s'étendirent sur leur couverture et trouvèrent dans le sommeil un remède à leur fatigue. Pour moi, je ne pus dormir et je comptais les heures jusqu'au matin. Le samedi, à six heures, on repartit. Vingt minutes plus tard, nous arrivions à une vaste excavation. Je reconnus alors que la main de l'homme ne pouvait pas avoir creusé cette houillère. Les voûtes en eussent été étancenées et véritablement, elles ne se tenaient que par un miracle d'équilibre. Cette espèce de caverne comptait 100 pieds de largeur sur 150 de hauteur. Le terrain avait été violemment écarté par une commotion de souterraine. Le massif terrestre, cédant à quelques puissantes poussées, s'était disloqué, laissant ce large vide où des habitants de la terre pénétraient pour la première fois. Toute l'histoire de cette période houillère était écrite sur ces sombres parois et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses. Les lits de charbon étaient séparés par des strates de grès ou d'argile compacte et comme écrasés par les couches supérieures. À cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire, la terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante. Une atmosphère de vapeur enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil. De là cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau. Peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant. Les climats n'existaient pas encore et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe, égale à l'équateur et au pôle. D'où venait-elle ? De l'intérieur du globe. En dépit des théories du professeur Lidenbrock, un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde. Son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre. Les plantes, privées des bienfaisantes effluves du soleil, ne donnaient ni fleurs ni parfums, mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours. Il y avait peu d'arbres, des plantes herbacées seulement, d'immenses gazons, des fougères, des lycopodes, des sigilaires, des astérophilites, familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers. Or, c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. L'écorce élastique du globe obéissait au mouvement de la masse liquide qu'elle recouvrait. De là, des fissures, des affaissements nombreux, les plantes entraînées sous les eaux formèrent peu à peu des amas considérables. Alors intervint l'action de la chimie naturelle, au fond des mers. Les masses végétales se firent tourbes d'abord. Puis, grâce à l'influence des gaz et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon que la consommation de tous les peuples pendant de longs siècles encore ne parviendra pas à épuiser. Ces réflexions me revenaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert. L'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables. À quoi bon d'ailleurs quand la houille est répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées ? Aussi telle je voyais ces couches intactes, telle elle serait encore lorsque sonnerait la dernière heure du monde. Cependant, nous marchions, et seul de mes compagnons, j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques. La température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des laves et des schistes. Seulement, mon odorat était affecté par une odeur fort prononcée de protocarbures d'hydrogène. Je reconnus immédiatement dans cette galerie la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de grisou, et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes. Heureusement, nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Rhumkorff. Si par malheur nous avions imprudemment exploré cette galerie et la torche à la main, une explosion terrible eut fini le voyage en supprimant les voyageurs. Cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir. Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route. Les ténèbres toujours profondes à vingt pas empêchaient d'estimer la longueur de la galerie et je commençais à la croire interminable quand soudain, à six heures, un mur se présenta inopinément à nous. À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y avait aucun passage. Nous étions arrivés au fond d'une impasse. « Eh bien, tant mieux ! » s'écria mon oncle. « Je sais au moins à quoi m'en tenir. Nous ne sommes pas sur la route de Sac-Nussem et il ne reste plus qu'à revenir en arrière. Prenons une nuit de repos et avant trois jours nous ont regagné le point où les deux galeries se bifurquent. » « Oui, » dis-je, « si nous en avons la force. Et pourquoi non ? » « Parce que demain l'eau manquera tout à fait. » « Et le courage manquera-t-il aussi ? » fit le professeur en me regardant d'un œil sévère. Je n'osais lui répondre. Fin du chapitre 20 Enregistré par Cébès Chapitre 21 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la Terre par Jules Vert Chapitre 21 Le lendemain, le départ eut lieu de grand matin. Il fallait se hâter. Nous étions à cinq jours de marche du carrefour. Je ne m'absentirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas le plus fort. Pense avec la résignation de sa nature pacifique, moi, je l'avoue, me plaignant et me désespérant, je ne pouvais avoir de cœur qu'entre cette mauvaise fortune. Ainsi que je l'avais prévu, l'eau vit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche. Notre provision liquide se réduisit alors à du genievre. Mais cette infernale liqueur brûlait le gousier et je ne pouvais même en supporter la vue. Je trouvais la température étouffante, la fatigue me paralysait. Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement. On faisait halte alors, mon ombre l'islandais m'aurait conforté de leur mieux. Mais je voyais déjà que le premier réagissait péniblement contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau. Enfin, le mardi, 8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi-morts au point de jonction des deux galeries. Là, je demeurais comme une masse inerte, étendue sur le sol de lave. Il était 10 heures du matin. Pense et mon oncle, à côté à la paroi, essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuits. De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées. Je tombais dans un profond assoupissement. Au bout de quelques temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras. « Pauvre enfant ! » murmurait-il avec un véritable accent de pitié. Je fus touché de ses paroles, n'étant pas habitué aux tendresses du farouche professeur. Je saisis ses mains frénissantes dans les miennes. Il se laissa faire en me regardant. Ses yeux étaient humides. Je le vis alors prendre le gourde suspendu à son côté. À ma grande stupéfaction, il approcha de mes lèvres. « Bois ! » fit-il. Avais-je bien entendu ? Mon oncle était-il fou ? Je le regardais d'un air hébété. Je ne voulais pas le comprendre. « Bois ! » reprit-il. Et relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres. « Oh ! jouissance infinie ! » Une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu, une seule, mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait. Je remercie mon oncle en joignant les bras. « Oui ! » fit-il. « Une gorgée d'eau ! » « La dernière ! » « Entends-tu bien ? » « La dernière ! » « Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde. Vingt fois, cent fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire. Mais non, Axel, je l'ai réservée pour toi. » « Mon oncle ! » murmurais-je pendant que de grosses larmes mouillaient mes yeux. « Oui, pauvre enfant, je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour, tu tomberais à demi-mort et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer. » « Merci, merci ! » m'écriai-je. Si peu que ma soif fut apaisée, j'avais cependant retrouvé quelques forces. Les muscles de mon gosier, contractés jusqu'alors, se détendaient. L'inflammation de mes lèvres s'était adoucie, je pouvais parler. « Voyons ! » dis-je. « Nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre. L'eau nous manque. Il faut revenir sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder. Il baissait la tête, ses yeux fuyaient les miens. « Il faut revenir ! » m'écriai-je. « Et reprendre le chemin du Sneffel. » « Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère. » « Revenir ! » fit mon oncle comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi-même. « Oui, revenez ! » « Et s'en perdre un instant. » Il y eut un moment de silence assez long. « Ainsi donc, Axel, » reprit le professeur d'un ton bizarre, « ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie. » « Le courage ! » « Je te vois abattu comme avant et faisant encore entendre des paroles de désespoir. » « A quel homme avais-je affaire ? » « Quel projet son esprit audacieux formait-il encore ? » « Quoi, vous ne voulez pas ? » « Renoncer à cette expédition ? » « Au moment où tout annonce qu'elle peut réussir ? » « Jamais ! » « Alors il faut se résigner à périr. » « Non, Axel, non ! » « Pars ! » « Je ne veux pas ta mort. » « Que hons t'accompagne. » « Laisse-moi seul. » « Vous abandonnez ? » « Laisse-moi, » te dis-je. « J'ai commencé ce voyage. » « Je l'accomplirai jusqu'au bout ou je n'en reviendrai pas. » « Va-t'en, Axel, va-t'en ! » Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation. Sa voix, un instant attendrie, redevenait dure et menaçante. Il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible. Je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme et d'un autre côté, l'instinct de la conservation m'a poussé à le fuir. Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée. Il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons, nos gestes indiquaient assez la voix différente où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre. Mais Hans semblait s'intéresser peu à la question dans laquelle son existence se trouvait en jeu. Prête à partir si l'on donnait le signal du départ, prêt à rester à la moindre volonté de son maître. Que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui ? Mes paroles, mes gémissements, mon accent, auraient eu raison de cette froide nature. Ces dangers, que le guide ne paraissait pas soupçonner, je les lui eussent fait comprendre et toucher du doigt. À nous deux, nous aurions peut-être convaincus l'ont été professeurs. Au besoin, nous l'aurions contraint à regagner les auteurs de Sneffel. Je m'approchais de Hans, j'ai mis ma main sur la sienne, il ne bougea pas. Je lui montrais la route du cratère, il demeura immobile. La figure haletante disait toutes mes souffrances. L'Islandais remuya doucement la tête et désignant tranquillement mon oncle. « Master ! » fit-il. « Le maître ! » m'écriai-je. « Insensé ! » « Non ! Il n'est pas le maître de ta vie ! Il faut fuir ! Il faut l'entraîner ! » « M'entends-tu ? Me comprends-tu ? » J'avais saisi Hans par le bras. Je voulais l'obliger à se lever, je luttais avec lui. Mon oncle intervint. « Du calme, Axel ! » dit-il. « Tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur. » Ainsi, écoute ce que j'ai à te proposer. Je me croisais les bras en regardant mon oncle bien en face. « Le manque d'eau, » dit-il, « met seul obstacle à l'accomplissement de mes projets. Dans cette galerie de l'Est, faite de lave, de schiste, de houille, nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide. Il est possible que nous soyons plus heureux en suivant le tunnel de l'Ouest. » Je secouais la tête avec un air de profonde incrédulité. « Écoute-moi jusqu'au bout, » recue le professeur en forçant la voix. « Pendant que tu gisais là, sans mouvement, j'ai été reconnaître la conformation de cette galerie. Elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe et en peu d'heures, elle nous conduira au massif granitique. Là, nous devons rencontrer des sources abondantes. La nature de la roche le veut ainsi, l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction. Or, voici ce que j'ai à te proposer. Quand Colombe a demandé trois jours à ses équipages pour trouver les nouvelles terres, ses équipages, malades, épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande et à découvrir le nouveau monde. Moi, le Colombe de ces régions souterraines, je ne te demande qu'un jour encore. Si ce temps est coulé, je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre. En dépit de mon irritation, je suis ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage. Eh bien, m'écriai-je, qu'il soit fait comme vous le désirez et que Dieu récompense votre énergie surhumaine. Vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort. En route ! chapitre XXII de Voyages au centre de la terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait en avant selon son habitude. Nous n'avions pas fait cent pas que le professeur, promenant sa lampe le long des murailles, s'écriait « Voilà les terrains primitifs ! Nous sommes dans la bonne voie ! Marchons, marchons ! » Lorsque la terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif. Ces mille détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. A mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primordial apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale et elle a reconnu qu'il se compose de trois couches différentes, les schistes, les gneisses, les mycachistes, reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or, jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers l'étage des schistes colorés de belles nuances vertes, serpentait des filons métalliques de cuivre, de manganèse avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avidité humaine n'aura jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours, les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. Aux schistes succédèrent les gnaïs d'une structure stratiforme remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets, puis les micaschistes disposés en grandes lamelles rehaussées à l'œil par les scintillations du mica blanc. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ces jets de feu sous tous les angles et je m'imaginais voyager à travers un diamant cru dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements. Vers six heures du soir, cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser. Les parois prirent une teinte cristallisée mais sombre. Le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes, celle qui supporte sans en être écrasée, les quatre étages de terrain du globe. Nous étions mûrés dans l'immense prison de granit. Il était huit heures du soir. L'eau manquait toujours. Je souffrais horriblement. Mon oncle marchait en avant. Il ne voulait pas s'arrêter. Il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de quelques sources. Mais rien. Cependant, mes jambes refusaient de me porter. Je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte. C'eût été pour lui le coup du désespoir car la journée finissait, la dernière qui lui appartint. Enfin, mes forces m'abandonnèrent. Je poussai un cri et je tombai. À moi ! Je meurs ! Mon oncle revint sur ses pas. Il me considéra en croisant ses bras puis ses paroles sourdes sortir de ses lèvres. Tout est fini. Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards et je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes deux compagnons immobiles et rouler dans leur couverture. Dormaient-ils ? Pour mon compte, je ne pouvais trouver un instant de sommeil. Je souffrais trop et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède. Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille. Tout était fini. Car dans un pareil état de faiblesse, il ne fallait même pas songer à regagner la surface du globe. Il y avait une lieu et demi d'écorces terrestres. Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules. Je me sentais écrasée et je m'épuisais en efforts violents pour me retourner sur ma couche de granit. Quelques heures se passèrent. Un silence profond régnait autour de nous, un silence de tombeaux. Rien n'arrivait à travers ces murailles dont la plus mince mesurait cinq milles d'épaisseur. Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit. L'obscurité se faisait dans le tunnel. Je regardais plus attentivement et il me semble avoir l'Islandais qui disparaissait, la lampe à la main. Pourquoi ce départ ? Hans nous abandonnait-il ? Mon oncle dormait. Je voulus crier. Ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées. L'obscurité était devenue profonde et les derniers bruits venaient de s'éteindre. « Hans nous abandonne ! » m'écriai-je. « Hans ! Hans ! » Ces mots, je les criais en moi-même. Il n'allait pas plus loin. Cependant, après le premier instant de terreur, j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect. Son départ ne pouvait être une fuite. Au lieu de remonter la galerie, il la descendait. De mauvais dessins l'eussent entraîné en haut, non en bas. Ce raisonnement me calma un peu et je revins à un autre ordre d'idées. Hans, cet homme paisible, un motif grave, avait pu seul l'arracher à son repos. Allait-il donc à la découverte ? Avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi ? chapitre XXII chapitre XXIII de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre XXIII Pendant une heure, j'imaginais dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur. Les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête. Je crus que j'allais devenir fou. Mais enfin, un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre. Hans remontait. La lumière incertaine commençait à glisser sur les parois, puis elle déboucha par l'orifice du couloir. Hans parut. Il s'approcha de mon oncle, lui mit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement. Mon oncle se leva. « Qu'est-ce donc ? » fit-il. « Va-t-on ! » répondit le chasseur. Il faut croire que sous l'inspiration des violentes douleurs, chacun devient polyglotte. Je ne savais pas un seul mot de danois et cependant je compris d'instinct le mot de notre guide. « De l'eau ! de l'eau ! » m'écriai-je en battant des mains, en gesticulant comme un insensé. « De l'eau ! » répétait mon oncle. « Va ! » demanda-t-il à l'islandais. « Ne-hat ! » répondit Hans. « Où ? » « Je comprenais tout. » J'avais saisi les mains du chasseur et je les pressais tandis qu'il me regardait avec calme. Les préparatifs du départ ne furent pas longs et bientôt nous descendions un couloir dont la pente atteignait deux pieds par toise. Une heure plus tard, nous avions fait mille toises environ et descendu deux mille pieds. En ce moment, nous entendions distinctement un son inaccoutumé courir dans les flancs de la muraille granitique, une sorte de mugissement sourd, comme un tonnerre éloigné. Pendant cette première demi-heure de marche, ne rencontrant point la source annoncée, je sentais les angoisses me reprendre. Mais alors mon oncle m'apprit l'origine des bruits qui se produisaient. « Hans ne s'est pas trompé, » dit-il. « Ce que tu entends là, c'est le mugissement d'un torrent. » « Un torrent ? » m'écriai-je. « Il n'y a pas à en douter. Un fleuve souterrain circule autour de nous. » Nous attâmes le pas, surexcités par l'espérance. Je ne sentais plus ma fatigue. Ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà. Le torrent, après s'être longtemps soutenu au-dessus de notre tête, courait maintenant dans la paroi de gauche, plugissante et bondissant. Je passais fréquemment ma main sur le roc, espérant y trouver des traces de suintement ou d'humidité, mais en vain. Une demi-heure s'écoula encore. Une demi-lieue fut encore franchie. Il devint alors évident que le chasseur, pendant son absence, n'avait pu prolonger ses recherches au-delà. Guidé par un instinct particulier aux montagnards, aux hydroscopes, il sentit ce torrent à travers le roc, mais certainement il n'avait point vu le précieux liquide. Il ne s'y était pas désaltéré. Bientôt même il fut constant que, si notre marche continuait, nous nous éloignerions du torrent dont le murmure tendait à diminuer. On rebroussa chemin. Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché. Je m'assis près de la muraille, tandis que les eaux couraient à deux pieds de moi avec une violence extrême. Mais un mur de granit nous en séparait encore. Sans réfléchir, sans me demander si quelques moyens n'existaient pas de se procurer cette eau, je me laissai aller à un premier moment de désespoir. Hans me regarda et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres. Il se leva et prit la lampe. Je le suivis. Il se dirigea vers la muraille. Je le regardai faire. Il colla son oreille sur la pierre sèche et la promena lentement en écoutant avec le plus grand soin. Je compris qu'il cherchait le point précis où le torrent se faisait entendre plus bruyamment. Ce point, il le rencontra dans la paroi latérale de gauche, à trois pieds au-dessus du sol. Combien j'étais ému ! Je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur. Mais il fallut bien le comprendre et l'applaudir et le presser de mes caresses quand je le vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même. « Sauvez ! » m'écriai-je. « Sauvez ! » « Oui ! » répétait mon oncle avec frénésie. « Hans a raison. Ah ! le brave chasseur ! Nous n'aurions pas trouvé cela. » Je le crois bien. Un pareil moyen, quelque simple qu'il fût, ne nous serait pas venu à l'esprit. Rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente du globe. Et si quelque éboulement allait se produire qui nous écraserait ? Et si le torrent, se faisant jour à travers le roc, allait nous envahir ? Ces dangers n'avaient rien de chimérique, mais alors les craintes d'éboulement ou d'inondation ne pouvaient nous arrêter et notre soif était si intense que, pour l'apaiser, nous eussions creusé au lit même de l'océan. Hans se mit à ce travail que ni mon oncle ni moi nous n'eussions accompli. L'impatience en portant notre main, la roche eut volé en éclats sous ses coups précipités. Le guide, au contraire, calme et modéré, usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés, creusant une ouverture large d'un demi-pied. J'entendais le bruit du torrent s'accroître et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres. Bientôt, le pic s'enfonça de deux pieds dans la muraille de granit. Le travail durait depuis plus d'une heure. Je me tordais d'impatience. Mon oncle voulait employer les grands moyens. J'eus de la peine à l'arrêter et déjà il saisissait son pic quand soudain un sifflement se fit entendre. Un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée. Hans, à demi renversé par le choc, ne put retenir un cri de douleur. Je compris pourquoi lorsque, plongeant mes mains dans le jet liquide, je poussai à mon tour une violente exclamation. La source était bouillante. « De l'eau à cent degrés ? » m'écriai-je. « Eh bien, elle refroidira ? » répondit mon oncle. Le couloir s'emplissait de vapeur tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines. Bientôt après, nous y puissions notre première gorgée. Ah ! Quelle jouissance ! Quelle incomparable volupté ! Qu'était cette eau ? D'où venait-elle ? Peu importait, c'était de l'eau, et, quoique chaude encore, elle ramenait au cœur la vie prête à s'échapper. Je buvais sans m'arrêter, sans goûter même. Ce ne fut qu'après une minute de délectation que je m'écriai « Hé ! Mais c'est de l'eau férugineuse ! » « Excellente pour l'estomac, répliqua mon oncle, et d'une haute minéralisation. Voilà un voyage qui vaudra celui de Spa ou de Tuplitz. » Oh ! Que c'est bon ! Je le crois bien, une eau puisée à deux lieux sous terre, elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable, une fameuse ressource que Hans nous a procurée là. Aussi, je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire. « Bien ! » m'écriai-je. Et le nom de Hans Pack fut aussitôt adopté. Hans n'en fut pas plus fier. Après s'être modérément rafraîchi, il s'accota dans un coin avec son calme accoutumé. « Maintenant, » dis-je, « il ne faudrait pas laisser perdre cette eau. » « À quoi bon ? » répondit mon oncle. « Je soupçonne la source d'être intarissable. » « Qu'importe, remplissons l'outre et les gourdes, puis nous essayerons de boucher l'ouverture. » Mon conseil fut suivi. Hans, au moyen d'éclats de granit et d'étoupe, essaya d'obstruer l'entaille faite à la paroi. Ce ne fut pas chose facile. On se brûlait les mains sans y parvenir. La pression était trop considérable et nos efforts demeurèrent infructueux. « Il est évident, » dis-je, « que les nappes supérieures de ce cours d'eau sont situées à une grande hauteur, à en juger par la force du jet. » « Cela n'est pas douteux, » répliqua mon oncle. « Il y a là mille atmosphères de pression si cette colonne d'eau a trente-deux-mille pieds de hauteur. Mais il me vient une idée. » « Laquelle ? » « Pourquoi nous ont été rabouchés cette ouverture ? » « Mais parce que... » « J'aurais été embarrassé de trouver une bonne raison. » « Quand nos gourdes seront vides, sommes-nous assurés de trouver à les remplir ? » « Non, évidemment. » « Eh bien, laissons couler cette eau. Elle descendra naturellement et guidera ceux qu'elle rafraîchira en route. » « Voilà qui est bien imaginé, » m'écriai-je. « Et avec ce ruisseau pour compagnon, il n'y a plus aucune raison pour ne pas réussir dans nos projets. » « Ah ! Tu y viens, mon garçon, » dit le professeur en riant. « Je fais mieux que d'y venir, j'y suis. » « Un instant. Commençons par prendre quelques heures de repos. » J'oubliais vraiment qu'il fit nuit. Le chronomètre se chargea de me l'apprendre. Bientôt, chacun de nous, suffisamment restauré et rafraîchi, s'endormit d'un profond sommeil. Fin du chapitre XXIII Enregistré par Nadine et Coeur de Poulet à Copenhague en février 2012 Chapitre 24 Du voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre XXIV Le lendemain, nous avions déjà oublié nos douleurs passées. Je m'étonnais tout d'abord de n'avoir plus soif et j'en demandais la raison. Le ruisseau qui coulait à mes pieds en murmurant se chargea de me répondre. On déjeunait et l'embûte de cette excellente eau férugineuse. Je me sentais tout regardée et décidée à aller loin. Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas avec un guide industrieux comme Hans et un neveu déterminé comme moi ? Voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau. On me proposait de remonter à la cime du Sneffels que j'aurais refusé avec indignation. Mais il n'était heureusement question que de descendre. « Partons ! » m'écriai-je en éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe. La marche fut reprise le jeudi à huit heures du matin. Le couloir de granit se contenant en sinueux détours présentait des coudes inattendus et affectait l'embrolieur d'une labyrinthe. Mais, en somme, sa direction principale était toujours le sud-est. Mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin de sa boussole pour se rendre compte du chemin parcouru. La galerie s'enfonçait presque horizontalement avec deux pouces de pente par toile tout au plus. Les ruisseaux couraient sans précipitation en murmurant sous nos pieds. Je les comparais à quelques génies familiers qui nous guidaient à travers la terre et de la main je caressais la tiède naïde dont les champs accompagnaient nos pas. Ma bonne humeur prenait volontiers une teneur mythologique. Quant à mon oncle, il pestait comme l'horizontalité de la route, lui l'homme des verticales. Son chemin s'allongeait indéfiniment et au lieu de glisser le long du rayon terrestre suivant son expression, il s'en allait par l'hypotenuse. Mais nous n'avions pas le choix et tant que l'on gagnait vers le centre, si peu que ce fût, il ne fallait pas se plaindre. D'ailleurs, de temps à l'autre, les pentes se baissaient. La naïade se mettait à dégringoler en mugissant et nous descendions plus profondément avec elle. En somme, ce jour-là et le lendemain, on fit beaucoup de chemin horizontal et relativement peu de chemin vertical. Le vendredi soir, juillet, d'après les cimes, nous devions être à trente lieues au sud-est de Reykjavik et à une profondeur de deux lieues et demi. Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant. Mon oncle ne put s'empêcher de battre les mains en calculant la roideur de ses pentes. Voilà qui nous menera loin, s'écria-t-il et facilement car les saillies du roc font un véritable escalier. Les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident. La descente commença. Je n'ose l'appeler périlleuse car j'étais déjà familiarisée avec ce genre d'exercice. Ce puits était une feinte étroite pratiquée dans le massif du genre de celle qu'on appelle faille. La contraction de la charpente terrestre à l'époque de son refroidissement l'avait évidemment produite. Si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par les snuffles, je ne m'expliquais pas comment celles-ci n'y laissèrent aucune trace. Nous descendions une sorte de vise tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes. De quart d'heure en quart d'heure il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos gérées leur élasticité. On s'asseyait alors sur quelques saillies les jambes pendantes en causer en mangeant et l'on se désaltérait au ruisseau. Il va sans dire que dans cette faille le Hansbach s'était fait cascade au détriment de son volume mais il suffisait et au-delà à étanger notre soif. D'ailleurs avec les déclivités moins accusés il ne pouvait manquer de reprendre son cours prévisible. En ce moment il me rappelait de mon digne oncle ses impatiences et ses colères tandis que par les pentes adoucies c'était le calme du chasseur islandais. Le 6 et le 7 juillet nous suivîmes les spirales de cette faille pénétrant encore de deux lieux dans l'écorce terrestre ce qui faisait près de cinq lieux au-dessus du niveau de la mer. Mais le 8 vers midi la faille prit dans la direction du sud-est une inclinaison beaucoup plus douce environ 45 degrés. Le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie. Il était difficile qu'il en fût autrement. Le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage. Enfin le mercredi 15 nous étions à sept lieux sous terre et à 50 lieux environ du Sneffels. Bien que nous fussions un peu fatigués nous sentaient de se maintenir dans un état rassurant et la pharmacie du voyage était encore intacte. Mon oncle tenait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du manomètre et du thermomètre, celles-là qu'il a publiées dans les récits scientifiques de son voyage. Il pouvait donc se rendre facilement compte de sa situation. Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de 50 lieux, je ne pus retenir une exclamation. Qu'as-tu donc? demanda-t-il. Rien, seulement je fais une réflexion. Laquelle, mon garçon? C'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous Island. Crois-tu? Il est facile de nous en assurer. Je pris mes mesures au compas sur la carte. Je ne me trompais pas, dis-je. Nous avons dépassé le Cap-Portland et ces 50 lieux dans le sud-est nous mettent en pleine mer. Sur la pleine mer, répliqua mon oncle en se frottant les mains. Ainsi, m'écriai-je, l'océan s'éteint au-dessus de notre tête. Bah, Axel, rien de plus naturel. N'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent sous les flots? Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple, mais la pensée de me promener sur la masse des eaux ne laissa pas de me préoccuper. Et cependant, que les plaines et les montagnes de l'Islam fussent suspendues sur notre tête ou les flots de l'Atlantique, cela différait peu, en somme, du moment que la charpente granitique était solide. Du reste, je m'habituais promptement à cette idée, car le couloir, tantôt droit, tantôt sinué, capricieux dans ses pentes comme dans ses détours, mais toujours courant au sud-est et toujours s'enfonçant davantage, nous conduisit rapidement à de grandes profondeurs. Quatre jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste. Mon oncle remit à Hans ses trois rixes d'ailes hebdomadaires et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos. Fin du chapitre 24 Chapitre 25 Du voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 25 Je me réveillais donc le dimanche matin sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat. Et, quoique ce fût au plus profond des abîmes, cela ne laissait pas d'être agréable. D'ailleurs, nous étions faits à cette existence de troglodytes. Je ne pensais guère au soleil, aux étoiles, à la lune, aux arbres, aux villes, à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublinaire s'est fait une nécessité. En notre qualité de fossile, nous faisions fi de ces inutiles merveilles. La grotte formait une vaste salle. Sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle. À une pareille distance de sa source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté. Après le déjeuner, le professeur voulait consacrer quelques heures à mettre en ordre ces notes quotidiennes. « D'abord, dit-il, je vais faire des calculs afin de relever exactement notre situation. Je veux pouvoir, au retour, tracer une carte de notre voyage, une sorte de section verticale du globe, qui donnera le profil de l'expédition. Ce sera fort curieux, mon ongle, mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision ? Oui, j'ai noté avec soin les angles et les pintes. Je suis sûre de ne point me tromper. Voyons d'abord où nous sommes. Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique. Je regardais l'instrument et après un examen attentif, j'ai répondu « Est-cars, sud-est. » Bien, fit le professeur en notant l'observation et en établissant quelques calculs rapides. J'en conclue que nous avons fait 85 lieux depuis notre point de départ. Ainsi, nous voyageons sur l'Atlantique parfaitement. Et dans ce moment, une tempête s'y déchaîne peut-être et des navires sont sécoués sur notre tête par les flots et l'uragan ? Cela se peut. Et les baleines viennent frapper de la queue les mureilles de notre prison ? Sois tranquille, Axel. Ils ne parviendront pas à l'ébraner. Mais revenons à nos calculs. Nous sommes dans le sud-est, à 85 lieux de la base de Sniffles et d'après mes notes précédentes, j'estime à 16 lieux la profondeur atteinte. 16 lieux, m'écriez-je. Sans doute. Mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre. Je ne dis pas non. Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de 15 degrés devrait exister. De vrai, mon garçon. Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion. Tu vois qu'il n'y a rien et que les faits, suivant leurs habitudes, viennent démentir les théories. Je suis forcée d'en convenir, mais enfin, cela m'étonne. Qu'indique le thermomètre ? Mon 7 degrés 6 dixièmes. Il s'en manque, donc, de 474 degrés 4 dixièmes que les savants n'aient raison. « Donc, l'accroissement proportionnel de la température est une erreur. Donc, Humphrey Davy ne se trompait pas. Donc, je n'ai pas eu tort de l'écouter. Qu'as-tu à répondre ? » Rien. À la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Je n'admettais la théorie de Davy en aucune façon. Je tenais toujours pour la chaleur centrale, bien que je ne ressentisse point les effets. Je m'aimais mieux admettre en vérité que cette cheminée d'un volcan éteint, recouverte par les laves d'un enduit réfractaire, ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois. Mais, sans m'arrêter à chercher des arguments nouveaux, je me bornais à prendre la situation telle qu'elle était. Mon oncle, repris-je, « Je tiens pour exact tous vos calculs, mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse. » mon garçon à ton aise. Au point où nous sommes, sous la latitude de l'Islam, le rayon théâtre est de 15 cent quatre-vingt-trois lieux à peu près. 15 cent quatre-vingt-trois lieux et un tiers. Mettons 16 cent lieux en chiffre rond. Sur un voyage de 16 cent lieux, nous en avons fait 12, comme tu dis, et c'est là au prix de 85 lieux de diagonale. Parfaitement. en 20 jours environ. En 20 jours. Or, 16 lieux font le cinquième du rayon terrestre. À continuer, ainsi, nous mettrons donc 2000 jours ou près de 5 ans et demi à descendre. Le professeur ne répondit pas. Sans compter que, si une verticale de 16 lieux s'achète par une horizontale de 80, cela fera 8000 lieux dans le sud-est et il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en atteindre le centre. Au diable tes calculs, répliqua mon oncle avec un mouvement de colère. Au diable tes hypothèses. Sur quoi repose-t-elle ? Que t'es dit que ce couloir ne va pas directement à notre but ? D'ailleurs, j'ai pour moi un précédent, ce que je fais là un autre la fait, et où il a réussi, je réussirai à mon tour. Je l'espère, mais enfin, il m'est bien permis. Il t'est permis de te taire, Axel, quand il voudra déraisonner de la sorte. Je vis bien que le terrible professeur menaçait de réparer sous le pot de l'oncle et je m'éteins pour avertir. Maintenant, répond-il, consulte le manomètre. Qu'indique-t-il ? Une pression considérable. Bien. Tu vois, qu'en descendant doucement et nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère, nous n'en souffrons aucunement. Aucunement, sauf quelques douleurs d'oreille. Ce n'est rien, et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air continue dans tes poumons. Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle. Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense. Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage? Sans doute, un sourd finirait par y attendre à merveille. Mais cette densité augmentera sans aucun doute. Oui, suivant une loi assez peu déterminée, il est vrai que l'intensité de la pésanteur diminuera à mesure que nous descendrons. Tu sais que c'est à la surface même de la Terre qu'en son action se fait le plus vivement sentir, et qu'au centre du globe, les objets ne pèsent plus. Je le sais, mais, dites-moi, cette aire ne finira-t-il pas acquérir la densité de l'eau? Sans doute, sur une pression de sept cent dix atmosphères. Et plus bas? Plus bas, cette densité s'accroîtra encore. Comment descendrons-nous alors? Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches. Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à tout. Je n'osais pas aller plus avant dans le champ des hypothèses, car je me serrais encore heurté à quelques impossibilités qui eût fait bondir le professeur. Il était évident, cependant, que l'air, sur une pression qui pouvait atteindre des milliards d'atmosphères, finirait par passer à l'état solide, et alors, en admettant que nos corps eussent résistés, il faudrait s'arrêter, en dépit de tous les raisonnements du monde. Mais je ne fis pas valoir cet agma. Mon oncle m'aurait encore répoussé par son éternel Sac-Nussem, pressé de sa valeur, car, en tenant pour avérer le voyage du savant islandais, il y avait une chose bien simple à répondre. Au XVIe siècle, ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés. Comment donc, Sac-Nussem, avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe? Mais je gardais cette objection pour moi, et j'attendis les événements. Le reste de la journée se passa en calcul et en conversation. Je fus toujours de la vie de professeur Lidenbrock, et j'enviais la parfaite indifférence de Hans, qui, sans chercher les effets et les causes, s'en allait aveuglément ou le menait la destinée. Fin du chapitre 25 Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre. Si la moyenne des difficultés ne s'accroissaient pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but. Et quelle gloire, alors ! J'en étais arrivé à faire ces raisonnements à la Lidenbrock. Sérieusement. Cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais ? Peut-être. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne. Par certaines journées, on gagnait une lieu et demi à deux lieux vers le centre. Des centres périlleuses pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible islandais se dévouait avec un incompréhensible sans façon et, grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls. Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour. Je crois même qu'il nous gagnait. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau. Qui s'enferme entre quatre murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles, sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes. Pendant les deux semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté. Je ne retrouve dans ma mémoire et pour cause qu'un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de 30 lieux. C'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête 30 lieux de rocs, d'océans, de continents et de villes. Nous devions être alors à 200 lieux de l'Islande. Ce jour-là, le tunnel suivait un plan peu incliné. Je marchais en avant. Mon oncle portait l'un des deux appareils de Rommecorff et moi l'autre. J'examinais les couches de granit. Tout à coup, en me retournant, je m'aperçus que j'étais seule. Bon, pensais-je, j'ai marché trop vite ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. Je revins sur mes pas. Je marchais pendant un quart d'heure. Je regardais. Personne. J'appelais. Point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des caverneux échos qu'elle éveilla soudain. Je commençais à me sentir inquiet. Un frisson me parcourut tout le corps. Un peu de calme, dis-je à haute voix. Je suis sûr de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas de route. Or, j'étais en avant, retournons en arrière. Je remontais pendant une demi-heure. J'écoutais si quelques appels ne m'étaient pas adressés et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtais. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré, non perdu. Égaré, on se retrouve. Voyons, répétais-je, puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore. A moins qu'eux, ne me voyant pas et oubliant que je les devançais, ils n'aient eu la pensée de revenir en arrière. Eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai, c'est évident. Je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long. Un doute me prit alors. Étais-je bien en avant ? Certes, Hans me suivait, précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensai-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe et qui ne saurait qu'assez, mon fidèle ruisseau. Je n'ai qu'à remonter son cours et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit. Ainsi, cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensais qu'une ablution me ferait quelque bien. Je me baissais donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbach. Que l'on juge de ma stupéfaction, je foulais un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Fin du chapitre 26 Chapitre 27 de Voyage au centre de la terre Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Voyage au centre de la terre par Jules Verne Chapitre 27 Je ne puis peindre mon désespoir. Nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments. J'étais enterré vif avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif. Machinalement, je promenais mes mains brûlantes sur le sol. Que ce roc me semblât desséché ! Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau ? Car enfin, il n'était plus là. Je compris alors la raison de ce silence étrange quand j'écoutais pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mon oreille. Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la route imprudente, je ne remarquais point cette absence du ruisseau. Il est évident qu'à ce moment, une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi, tandis que le Hans-Pack, obéissant aux caprices d'une autre pente, s'en allait avec mes compagnons vers des profondeurs inconnues. Comment revenir ? De traces, il n'y en avait pas. Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit. Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème. Ma situation se résumait en un seul mot. Perdu. Oui, perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable. Ces trente lieux d'écorces terrestres pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable. Je me sentais écrasée. J'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre. C'est à peine si je pus y parvenir. Enbourg, la maison de Königstrasse, ma pauvre Gräuben, tout ce monde sous lequel je m'égarais, passa rapidement devant mon souvenir effaré. Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M. Fridriksson, le Sneffels. Je me dis que si, dans ma position, je conservais encore l'ombre d'une espérance, ce serait signe de folie et qu'il valait mieux désespérer. En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui s'arcboutaient au-dessus de ma tête ? Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons ? Oh, mon oncle ! m'écriai-je avec l'accent du désespoir. Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres car je compris ce que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour. Quand je me vis ainsi en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeai au secours du ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connus qu'au temps des baisers, revinrent à ma mémoire. Je recourus à la prière, quelque peu de droit que juste d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard et je l'implorais avec ferveur. Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence. J'avais pour trois jours de vivre et ma gourde était pleine. Cependant, je ne pouvais rester seule plus longtemps. Mais fallait-il monter ou descendre ? Monter, évidemment, monter, toujours. Je devais arriver ainsi au point où j'avais abandonné la source à la funeste bifurcation. Là, une fois le ruisseau sous les pieds, je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffels. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt ? Il y avait évidemment là une chance de salut. Le plus pressé était donc de retrouver le cours du Hansbach. Je me levai et, m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontai la galerie. La pente en était assez raide. Je marchais avec espoir et sans embarras comme un homme qui n'a pas de choix du chemin à suivre. Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas. J'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des enfractuosités. Mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation. Elle était sans issue. Je me heurtais contre un mur impénétrable et je tombais sur le roc. De quelle épouvante, de quel désespoir je fus saisie alors, je ne saurais le dire. Je demeurais anéantie. Ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit. Perdue dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens, je n'avais plus à tenter une fuite impossible. Il fallait mourir de la plus effroyable des morts. Et, chose étrange, il me vint à la pensée que, si mon corps fossilisé se retrouvait un jour, sa rencontre à trente lieues dans les entrailles de terre soulèverait de graves questions scientifiques. Je voulus parler à voix haute, mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées. Je haletais. Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit. Ma lampe s'était faussée en tombant. Je n'avais aucun moyen de la réparer. Sa lumière palissait et allait me manquer. Je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans le serpentin de l'appareil. Une procession d'ombre mouvante se déroula sur les parois assombris. Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive. À chaque instant, il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait. Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe. Je la suivis, je l'aspirais du regard, je concentrais sur elle toute la puissance de mes yeux, comme sur la dernière sensation de lumière qu'il leur fut donnée d'éprouver, et je demeurais plongé dans les ténèbres immenses. Quel cri terrible m'échappa. Sur terre, au milieu des plus profondes nuits, la lumière n'abandonne jamais entièrement ses droits. Elle est diffuse, elle est subtile, mais, si peu qu'il en reste, la rétine de l'œil finit par l'apercevoir. Ici, rien. L'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot. Alors ma tête se perdit. Je me relevai, les bras en avant, essayant les tâtonnements les plus douloureux. Je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cette inextricable labyrinthe, descendant toujours, courant à travers la croûte terrestre comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri aux saillies des rocs, tombant et me relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage et attendant toujours que quelques murailles imprévues vînt offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser. Où me conduisit cette course insensée ? Je l'ignorerai toujours. Après plusieurs heures, sans doute à bout de force, je tombais comme une masse inerte le long de la paroi et je perdis tout sentiment d'existence. Fin du chapitre 27 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2010 Chapitre 28 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent qu'au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 28 Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes. Combien dura cet état d'insensibilité, je ne saurais le dire. Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps. Jamais solitude ne fut semblable à la mienne, jamais abandon si complet. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang. Je m'en sentais inondée. Ah ! Combien je regrettais de n'être pas mort et que ce fût encore à faire. Je ne voulais plus penser. Je chassais toute idée et vaincue par la douleur, je me roulais près de la paroi opposée. Déjà, je sentais l'évanouissement me reprendre et avec lui, l'anéantissement suprême quand un bruit violent vint frapper mon oreille. Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du groupe. D'où promenait ce bruit ? De quelques phénomènes, sans doute, qui s'accomplissaient au sein du massif terrestre, l'explosion d'un gaz ou la chute de quelques puissants passifs du globe. J'écoutais encore. Je voulais savoir si ce bruit se renouvellerait. Un quart d'heure se passant. Le silence régnait dans la galerie. Je n'entendais même plus les battements de mon corps. Tout à coup, mon oreille, appliquée par hasard sur la muraille, fut surprendre des paroles vagues, insaisissables, lointaines. Je tressaillis. C'est une hallucination, pensais-je. Mais non, en écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix. Mais de comprendre ce qui se disait, c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas. Cependant, on parlait, j'en étais certain. J'ai eu un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho. Peut-être avais-je crié à mon insu. Je fermais fortement les lèvres et j'appliquais de nouveau mon oreille à la paroi. Oui, certes, on parle, on parle. En me portant même à quelques pieds plus loin, le long de la muraille, j'entendis plus distinctement. Je parvis à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles. Il m'arrivait comme des paroles prononcées à voix basse, murmurées pour ainsi dire. Le mot « furlorade » était plusieurs fois répété et avec un accent de douleur. Que signifiait-il ? Qui le prononçait ? Mon oncle, Wans, évidemment. Et si je les entendais, il pouvait donc m'entendre ? À moi ! criai-je de toutes mes forces. À moi ! J'écoutais, j'ai pied dans l'ombre une réponse, un cri, un soupir. Rien ne se fit entendre. Quelques minutes se passèrent ? Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Je pensais que ma voix faiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons. Car ce sont eux, répétais-je. Quels autres hommes seraient encouillés à trente-sues sous terre ? Je me remis à écouter. En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvais un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité. Le mot « furlorade » revint encore à mon oreille, puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torteur. Non, dis-je, non, ce n'est pas à travers le massif que ces voix se font entendre. La paroi est faite de granit, elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traversée. Ce bruit arrive par la galerie même. Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier. J'écoutais de nouveau et cette fois, oui, cette fois, j'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace. C'était mon oncle qui le prononçait ? Il causait avec le guide. Et le mot « furlorade » était un mot danois. Alors, je compris tout. Pour me faire entendre, il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme le fil de fer conduit l'électricité. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique était détruit. Je m'approchais donc de la muraille et je prononçais ces mots aussi distinctement que possible. Mon oncle Lindenbrock ! J'attendis dans la plus vive anxiété. Le son n'a pas une rapidité extrême. La densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse. Elle n'augmente que son intensité. Quelques secondes des siècles se passèrent. Et enfin, ces paroles arrivèrent à mon oreille. Axel ! Axel ! Est-ce toi ? Oui ! Oui ! Répondis-je. Mon pauvre enfant où es-tu ? Perdu dans la plus profonde obscurité. Mais ta lampe éteinte. Et le ruisseau disparut. Axel ! Mon pauvre Axel reprend courage. Attendez un peu je suis épuisée. Je n'ai plus la force de répondre. Mais parlez-moi. Courage, reprit mon ongle. Ne parle pas, écoute-moi. Nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie. Impossible de te trouver. Ah, je t'ai bien pleuré, mon enfant. Enfin, te supposant toujours sur le chemin du Hanspar, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, si nos voix peuvent se réunir, pur effet d'acoustique, nos mains ne peuvent se toucher. Mais ne te désespère pas, Axel. C'est déjà quelque chose de s'entendre. Pendant ce temps, j'avais réfléchi. Un certain espoir vague encore me révélait au cœur. Tout d'abord, une chose m'a apporté à connaître. J'approchais donc mes lèvres de la muraille et je dis « Mon oncle ? » « Mon enfant ? » m'avait-il répondu après quelques instants. « Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare. » « Cela est facile. » « Vous avez votre chronomètre ? » « Oui. » « Eh bien, prenez-le. Prononcez mon nom en notant exactement la seconde où vous parlerez. Je le répéterai et vous observerez également le moment précis auquel vous arrivera ma réponse. » « Bien. » Et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi. « C'est cela, mon oncle. » « Es-tu prêt ? » « Oui. » « Eh bien, fais attention. Je vais prononcer ton nom. » J'appliquais mon oreille sur la paroi et dès que le mot « Axel » me parvint, je répondis immédiatement « Axel » puis j'attendis. « Quarante secondes, » dit alors mon oncle. Il s'est écoulé quarante secondes entre les deux mots. Le son met donc vingt secondes à monter. Or, à mille vingt pieds par seconde, cela fait vingt mille quatre cents pieds ou une lieu et demi et un huitième. Une lieu et demi, murmura-je. « Eh bien, cela se franchit, Axel. » « Mais faut-il monter ou descendre ? » « Descendre. » « Et voici pourquoi. » Nous sommes arrivés à un vaste espace auquel aboutissent un grand nombre de galeries. Celle que tu as suivie ne peut manquer de t'y conduire, car il semble que toutes ces fentes, ces fractures de globe, rayonnent autour de l'immense caverne que nous occupons. relève-toi donc et reprends ta route. Marche, traîne-toi s'il le faut. Glisse sur les pentes rapides. Tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin. En route, mon enfant, en route. Ces paroles me ranimèrent. « Adieu, mon oncle ! » m'écriai-je. Je pars. Nos voix ne pourront plus communiquer entre elles du moment que j'aurai quitté cette place. Adieu donc. « Au revoir, Axel. Au revoir. » Telles furent les dernières paroles que j'entendais. Cette surprenante conversation faite au travers de la masse terrestre échangée à plus d'une lieu de distance se termina sur ces paroles d'espoir. Je fis une prière de reconnaissance à Dieu, car il m'avait conduit parmi ces immensités sombres au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir. Cet effet d'acoustique très étonnant s'expliquait facilement par les seules lois physiques. Il provenait de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche. Il y a bien des exemples de cette propagation de sons non perceptibles aux espaces intermédiaires. Je me souvins qu'en maintes endroits ce phénomène fut observé, entre autres dans la galerie intérieure du dôme de Saint-Paul à Londres et surtout au milieu de curieuses cavernes de Sicile, c'est l'atomie située près de Syracuse dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom d'Oreille de Denise. Ces souvenirs me revinrent à l'esprit. Je vis clairement que, puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre moi. En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver comme lui si les forces ne me trahissaient pas en route. Je me levais d'encre. Je me traînais plutôt que je marchais. La pente était assez rapide, je me laissais glisser. Bientôt, la vitesse de ma descente s'accrue dans une effrayante proportion et menacée de ressembler à une chute. Je n'avais plus la force de m'arrêter. Tout à coup, le terrain manqua sous mes pieds. Je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale, un véritable puits. Ma tête porta sur un roc aigu et je perdis connaissance. Fin du chapitre 28 enregistré par Amy Chapitre 29 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 29 Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité étendue sur d'épaisses couvertures. Mon oncle veillait, épiant mon visage sur un reste d'existence. À mon premier soupir, il me prit la main. À mon premier regard, il poussa un cri de joie. « Il vit ! Il vit ! » s'écria-t-il. « Oui ! » répondis-je d'une voix faible. « Mon enfant ! » fit mon oncle en me serrant sur sa poitrine. « Te voilà sauvé ! » Je fus vivement touché de l'accent dont furent prononcées ces paroles et plus encore des soins qui les accompagnèrent. Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement. En ce moment, Hans arriva. Il vit ma main dans celle de mon oncle. J'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement. « Goddag ! » dit-il. « Bonjour, Hans ! Bonjour ! » murmurais-je. « Et maintenant, mon oncle ? » « Prenez-moi où nous sommes en ce moment. » « Demain, Axel, demain. » « Aujourd'hui, tu es encore trop faible. » « J'ai entouré ta tête de compresse qu'il ne faut pas déranger. » « Dors, donc, mon garçon, et demain, tu sauras tout. » « Mais au moins, » repris-je, « Quelle heure ? Quel jour est-il ? » « Onze heures du soir. » « C'est aujourd'hui dimanche, ne foutes, et je ne te permets plus de m'interroger avant le dix du présent mois. » En vérité, j'étais bien faible. Mes yeux se fermèrent involontairement. Il me fallait une nuit de repos. Je me laissais donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré quatre longs jours. Le lendemain, à mon réveil, je regardais autour de moi. Ma couchette, faite de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installée dans une grotte charmante ornée de magnifiques stalagmites dont le sol était recouvert d'un sable fin. Il y régnait une demi-obscurité. Aucune torche, aucune lampe n'était allumée, et cependant certaines clartés inexplicables venaient du dehors en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte. J'entendais aussi un murmure vague indéfinie semblable à celui des flots qui se brisent sur une grève et parfois les sifflements de la brise. Je me demandais si j'étais bien éveillé, si je rêvais encore, si mon cerveau, fêlé dans ma chute, ne percevait pas des bruits purement imaginaires. Cependant, ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point. C'est un rayon du jour, pensais-je, qui se glisse par cette fente d'encher. Voilà bien le murmure des vagues, voilà le sifflement de la brise. Est-ce que je me trompe ou sommes-nous revenus à la surface de la terre ? Mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition ou l'aurait-il heureusement terminée ? Je me posais ces insolubles questions quand le professeur rentra. Bonjour, Axel. fit-il joieusement. Je cacherai volontiers que tu te portes bien. Mais oui, dis-je en me redressant sur les couvertures. Cela devait être, car tu as tranquillement dormi. En ces mois, nous t'avons veillé tour à tour et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles. En effet, je me sens ragaillardi et la preuve c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir. Tu mangeras, mon garçon, la fièvre t'a quittée. On s'affrottait tes plaies avec je ne sais quel enguant dont les Islandais ont le secret et elles se sont cicatrisées à merveille. C'est un fier homme, notre chasseur. Tout en parlant, mon oncle a prêté quelques aliments que je dévorais malgré ses recommandations. Pendant ce temps, je l'accablais de questions auxquelles il s'empressa de répondre. J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire. Comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierre dont la moine grosse eut suffi à m'écraser, il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi. Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle où je tombais semblant et inanimé. Véritablement, me dit-il, il est étonnant que tu ne te sois pas tué mille fois. Mais pour Dieu, nous nous séparons plus car nous risquerions de ne jamais nous revoir. Nous nous séparons plus, le voyage n'était donc pas fini. J'ouvrais de grands yeux étonnés ce qui provoqua immédiatement cette question. Qu'as-tu donc, Axel? Une demande à vous adresser. Vous dites que me voilà saïssof? Sans doute. J'ai tous mes membres intacts? Certainement. Et ma tête? Ta tête, sauf quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Dérangé? Oui. Nous ne sommes pas revenus à la surface du globe? Non, certes. Alors, il faut que je sois fou car j'aperçois la lumière du jour, j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. Ah, n'est-ce que cela? M'expliquerez-vous? Je ne t'expliquerai rien car c'est inexplicable. Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. Sortons donc, m'écriai-je en me levant brusquement. Non, Axel, non. Le grand R pourrait te faire du mal. Le grand R? Oui, le vent est assez violent. Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi. Mais je vous assure que je m'apporte à merveille. Un peu de patience, mon garçon. Une rechute nous mettrait dans l'embarras. Il ne faut pas perdre de temps car la traversée peut être longue. La traversée? Oui, repose-toi encore aujourd'hui et nous nous embarquerons demain. Nous embarquer? Ce dernier mot me fit bondir. Quoi? Nous embarquer? Avons-nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition? Un bâtiment était-il mouillé dans quelques ports intérieurs? Ma curiosité fut excitée au plus haut point. Mon oncle essaya vainement de me retenir. Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda. Je m'habillais rapidement, par surcroît de précaution, je m'enveloppais dans une découverture et je sortis de la grotte. Fin du chapitre 29 Chapitre 30 De voyage au centre de la terre Ceci est un enregistrement des Brivax, dont nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la terre Par Jules Verne Chapitre 30 D'abord, je ne vis rien. Mes yeux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les rouvrir, je demeurais encore plus stupéfait qu'émerveillé. « La mer ! » m'écriai-je. « Oui ! » répondit mon oncle, « la mer Lidenbrock, et je me repensais aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom. » Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots s'est brisé avec ce murmure sonore particulier au milieu clos et immense, une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré et quelques ombres m'arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, à cent oise environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. Quelques-uns déchirant le rivage de leur arrêt aigu formaient des capes et des promontoires rangés par la dent du ressac. Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irraguessence splendide de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre des nuits qui n'est une réflexion sans chaleur, non. Le pouvoir éclairant dans cette lumière, sa diffusion tremblante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son acclaire supérieur en réalité à celui de la Lune, accusait évidemment une origine purement électrique. C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan. La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel si l'on veut, semblait fait de grands nuages, vapeurs mobiles et changeantes, qui par l'effet de la condensation peuvent à de certains jours se résoudre en pluie torrentielle. J'aurais cru que sous une pression aussi forte de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire et cependant par une raison physique qui m'échappait, il y avait de larges nuées étendues dans l'air. Mais alors il faisait beau. Les nappes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés, des ombres vives se dessinaient à leur volute inférieure et souvent entre deux couches disjointes un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité. Mais en somme, ce n'était pas le soleil puisque la chaleur manquait à sa lumière. Les faits ont été tristes et souverainement mélancoliques. Au lieu d'un firmament brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids et cet espace n'eut pas suffi, tout immense qu'il fut, à la promenade du moins ambitieux des satellites. Je me souviens alors de cette théorie d'un capitaine anglais qui assimilait la Terre à une vaste sphère creuse à l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de sa pression tandis que deux astres, Pluton et Proserpine, y traçaient leurs mystérieuses orbites. Aurait-il vibré ? Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Sa largeur en ne pouvait la juger puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise. Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieux. Où cette voûte s'appuyait-elle sur ses contreforts de granit ? L'œil ne pouvait l'apercevoir, mais il y avait tel nuage suspendu dans l'atmosphère dont l'élévation devait être estimée à 2 000 toises, altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres et due sans doute à la densité considérable de l'air. Le mot caverne ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu. Mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qu'ils se hasardent dans les abîmes du globe. Je ne savais pas d'ailleurs par quel fait géologique expliquer l'existence d'une pareille excavation. Le refroidissement du globe avait-il donc pu la produire ? Je connaissais bien par les récits des voyageurs certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telle dimension. Si la grotte de Gachara en Colombie visitée par M. de Humboldt n'avait pas livré le secret de sa profondeur aux savants qui la reconnus sur un espace de 2 500 pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà. L'immense taverne du mammouth dans le Kentucky offrait gain des proportions gigantesques puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus d'un lac insondable et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de 10 lieux sans en rencontrer la fin. Mais qu'est-ce ces cavités auprès de celles que j'admirais alors, avec son ciel de vapeur, ses irradiations électriques et une vaste mer enfermée dans ses flancs ? Mon imagination se sentait impuissante devant cette émancité. Toutes ces merveilles je les contemplais en silence, les paroles me manquaient pour rendre mes sensations. Je croyais assister dans quelques planètes lointaines, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience. À des sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux et mon imagination ne me les fournissait pas. Je regardais, je pensais, j'admirais, avec une stupéfaction meulée d'une certaine quantité d'effroi. L'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage les couleurs de la santé. J'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique. D'ailleurs, la vivacité d'un air très dense me réanimé en fournissant plus d'oxygène à mes poumons. On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de 47 jours dans une étroite galerie, c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanacés en saline. Aussi, n'ai-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure. Mon encle déjà fait à ces merveilles ne se tenait plus. « Te sens-tu la force de promener un peu ? » me demanda-t-il. « Oui, certes, » répondis-je. « Rien ne me sera plus agréable. » « Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage. » J'acceptais avec empressement et nous commençâmes à côtoyer cet osseillant nouveau. Sur la gauche, des rochers abrupts, grimpaient les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades qui s'en allaient en lappe limpide et retentissante, quelques légères vapeurs sautant d'un roc à l'autre, marquaient la place des sources chaudes et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement. Parmi ces ruisseaux, je reconnais notre fidèle compagnon de route, le Hans-Bach, qui venait se perdre tranquillement dans la mer comme s'il ne nous jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. Il le manquera désormais, dis-je avec un soupir. Bah, répondit le professeur, lui ou un autre, qu'importe. Je trouvais la réponse un peu ingrate. Et en ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À cinq cents pas, au détour d'un haut promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contours nets et géométriques. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir pris sur leur feuillage et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdre pétrifié. Je hâtais le pas. Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisait-elle point partie des deux cent mille espèces végétales connues juste alors et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore et les végétations de la clustre ? Non. Quand nous arrivâmes sous leur embrage, ma surprise ne fut plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre métaillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement de leur nom. « Ce n'est qu'une forêt de champignons, » dit-il. Et il ne se trompait pas que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères au milieu chaud et humide, je savais que le lycoperdon gigantum atteint, suivant buillard, huit à neuf pieds de circonférence, mais il s'agissait ici de champignons blonds, hauts de trente à quarante pieds, avec une calotte d'un diamètre égal. Ils étaient là par milliers, la lumière ne parvenait pas à percer leurs épées ombrages et une obscurité complète régnait sous les dômes juxtaposées comme les toits ronds d'une cité africaine. Cependant, je voulais pénétrer plus avant. Un froid mortel descendait de ses voûtes charnues. Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvais les bords de la mer. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'entonnait pas à ses champignons. Plus loin s'élevaient par groupe un grand nombre d'autres arbres aux feuillages décolorés. Ils étaient faciles à reconnaître, c'étaient les humbles arbustes de la terre avec des dimensions phénoménales. Des hélicopodes hauts de 100 pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme les sapins des hautes latitudes, des lépides d'odendrons à tiges cylindriques bifurquées terminées par de longues feuilles et hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses. « Étonnant ! Magnifique ! Splendide ! » s'écria mon oncle. « Voilà toute la fleur de la seconde époque du monde, de l'époque de transition. Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres au premier siècle du globe. Regarde, Axel, admire ! Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareil fait. Vous avez raison, mon oncle. La Providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes hantées d'éluvienne que la sagacité des savants a reconstruite avec tant de bonheur. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre. Mais tu dirais mieux encore en achetant que c'est peut-être une ménagerie. Une ménagerie ? Oui, sans doute. Vois cette poussière que nous foulons au pied. Ces ossements éparsent sur le sol. Des ossements ? me criai-je. Oui, des ossements d'aliments antédéluviens. Je m'étais précipité sur ces débris séculaires fait d'une substance minérale indestructible. Je mettais sans héciter un nom assez osidentesque qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais-je. Voilà les molaires du denotérium. Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, au médotérium. Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine à l'ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers et cependant, cependant, dit mon oncle, je ne comprends pas la présence de pareilles quadrupèdes dans cette caverne de granit. Pourquoi ? Parce que la vie animale n'a existé sur la Terre qu'au période secondaire, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive. Eh bien, Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection. C'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire. Comment ? À une pareille profondeur au-dessous de la surface de la Terre ? Sans doute, et ce fait peut s'accelerait géologiquement. À une certaine époque, la Terre n'était formée que d'une écorce élastique soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas en vertu des lois de l'attraction. Il est probable que des affaissements du sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement souverts. Cela doit être. Mais si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines qui nous dit que l'un de ces monstres n'est pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rottes escarpées. À cette idée, j'interrogeais, non sans effroi, les divers points de l'horizon, mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts. J'étais un peu fatigué, j'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas. De là, mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte. Au fond, un petit port s'est trouvé ménagé entre les roches pyramidales. Ses eaux calmes dormaient à l'abri du vent. Un brick et deux ou trois goélettes auraient pu y mouiller à l'aise. Je m'attendais presque à voir quelques navires sortant toute voile d'or et prenant le large sous la brise du sud. Mais cette illusion se dissipa rapidement. Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain. Par certaines accalmies du vent, un silence plus profond que les silences du désert descendait sur les rocs arides et pesait à la surface de l'océan. Je cherchais alors à percer les brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon. Quelle demande se pressait sur mes lèvres ? Où finissait cette mer ? Où conduisait-elle ? Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés ? Mon ancle n'en doutait pas pour son compte. Moi, je le désirais et je le craignais à la fois. Après une heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle, nous reprîmes le chemin de la grève pour regagner la grotte et ce fut sur l'empire des plus étranges pensées que j'endormis d'un profond sommeil. Le lendemain, je me réveillais complètement guéri. Je pensais qu'un bain me serait très salutaire et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous. Je revins déjeuner avec un bel appétit. Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu. Il avait de l'eau et du feu à sa disposition de sorte qu'il pût varier un peu notre ordinaire. Au dessert, ils nous servaient quelques tasses de café et jamais ce délicieux breuvage ne m'a paru plus agréable à déguster. Maintenant, dit mon oncle, voici l'heure de la marée et il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène. Comment la marée ? m'écriai-je. Sans doute. L'influence de la lune et du soleil se fait sentir juste ici. Pourquoi pas ? Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle ? Cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale. Aussi, malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface, tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même. En ce moment, nous foulions le sable du rivage et les vagues gagnaient peu à peu sur la grève. Voilà bien le flot qui commence, m'écriai-je. Oui, Axel, et d'après ces relais d'écume, tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ. C'est merveilleux ! Non, c'est naturel. Vous avez beau dire, tout cela me paraît extraordinaire et c'est à peine si j'en crois mes yeux. Qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable avec ses flux et ses reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes ? Pourquoi pas ? Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose ? Je n'en vois pas du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale. Donc, jusqu'ici, la théorie de Davies se trouve justifiée ? Évidemment, et dès lors, rien ne contredit l'existence de mer ou de contrées à l'intérieur du globe. Sans doute, mais inhabité. Bon, pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asiles à quelques poissons d'une espèce inconnue ? En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul juste ici. Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires. Nous essaierons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles. Mais où sommes-nous, mon oncle ? Car je ne vous ai pas encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû répondre. Horizontalement, à 350 lieux de l'Islande. Tout autant, je suis sûr de ne pas me tromper de 500 oises. Et la boussole indique toujours le sud-est ? Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes, comme sur Terre absolument. Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin. Et lequel ? C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle, comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève au contraire. Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus. Précisément, il est probable que, si nous arrivions sur les régions polaires, vers ce 70e degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement. Donc, ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur. En effet, voilà un fait que la science n'a pas soupçonné. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre car elles mènent peu à peu à la vérité. Et à quelle profondeur sommes-nous ? A une profondeur de trente-cinq lieux. Ainsi, dis-je en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous et là, les monts Grand-Piens élèvent à une prodigieuse hauteur leur cime couverte de neige. Oui, répondit le professeur en riant. C'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide. Le grand architecte de l'univers l'a construit en bons matériaux et jamais l'homme n'eût pu lui donner une parée portée. Que sont les arches des ponts et les arceaux des latédrales près de cette nef d'un rayon de trois lieux sur lesquels un océan et des tempêtes peuvent se développer à leur aise ? Oh, je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets ? Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe ? Retourner, par exemple, continuer notre voyage, au contraire, puisque tout a si bien marché juste ici. Cependant, je ne vois pas comment nous pénétrerons sous cette plaine liquide. Aussi, je ne prétends pas m'y précipiter les têtes la première. Mais si les océans ne sont à proprement parler que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison, cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique. Cela n'est pas douteux. Eh bien, sur les rivages posés, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan ? 30 ou 40 lieux. Ah, fis-je, tout en imaginant que cette estime pourrait pénétrer une exacte. Ainsi, nous n'en avons pas de temps à perdre, et dès demain, nous prendrons la mer. Involontairement, je cherchais des yeux le navire qui devait nous transporter. Ah, dis-je, nous nous embarquerons. Bien, et sur quel bâtiment prendrons-nous passage ? Ce ne sera pas un bâtiment, mon garçon. Nous serions un bon et solide radeau. Un radeau, m'écriai-je. Un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire, et je ne vois pas trop haut. Tu ne vois pas, Axel, mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. Entendre ? Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'œuvre. Il construit un radeau, oui. Comment ? Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache. Oh, les arbres étaient tous abattus. Viens, tu le verras à l'ouvrage. Après un quart d'heure de marche, de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail quelques pas encore et je fus près de lui. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sac. Il était fait de poutre d'un bois particulier et un grand nombre de mandriers, de courbes, de couples de toutes espèces changeraient littéralement le sol. Il y avait là de quoi construire une marine entière. Mon oncle, m'écriai-je, quel est ce bois ? C'est du pin, du sapin, du bouleau, toutes les espèces des conifères du nord minéralisées sous l'action des eaux de la mer. Est-il possible ? C'est ce qu'on appelle du surtard brandure ou bois fossile. Mais alors, comme les lunites, il doit avoir la dureté de la pierre et il ne pourra flotter. Quelquefois, cela arrive. Il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile. « Regarde plutôt ! » ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ses précieuses épaves. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations. « Es-tu convaincu ? » dit mon oncle. « Convaincu ? Surtout que cela n'est pas croyable. » Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé. Il avait dix pieds de long sur cinq de large, les potres de surte arbre en dur reliées entre elles par de fortes cordes offraient une surface solide et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lidenbach. Fin de chapitre 31 chapitre 32 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la Terre par Jules Verne chapitre 32 Le 13 août, on se réveilla de bon matin. Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant. Un mât fait de deux bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième, une voile empruntée à nos couvertures composait tout le gréement du radeau. Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide. À six heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce se trouvaient en place. Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Il se mit à la barre. Je détachai la mare qui nous retenait au rivage. La voile fut orientée et nous débordâmes rapidement. Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien, entre autres. « Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer. Lequel ? Le nom de Groeben. Port Groeben, cela fera très bien sur la carte. Va pour Port Groeben. Et voilà comment le souvenir de ma chère virlandaise se rattacha à notre heureuse expédition. La brise soufflait du nord-est. Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur. Au bout d'une heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse. « Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins trente lieues par vingt-quatre heures et nous ne tarderons pas à reconnaître les rivages opposés. » Je ne répondis pas et j'allai prendre place à l'avant du radeau. Déjà, la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon. Les deux bras du rivage s'ouvraient largement comme pour faciliter notre départ. Devant mes yeux s'étendait une mer immense. De grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre qui semblait peser sur cette eau morne. Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis ça et là par quelques gouttelettes, faisaient éclore des points lumineux sur les côtés de l'embarcation. Bientôt, toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparu, et, sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité. Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. Je connaissais la puissance végétative de ces plantes qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond des mers, se reproduisent sous une pression de près de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires, mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lidenbrock. Notre radeau longea des fucus longs de 3 000 et 4 000 pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue. Je m'amusais à suivre du regard leurs rubans infinis, croyant toujours en atteindre l'extrémité, et pendant des heures entières, ma patience était trompée, sinon mon étonnement. Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes et quel devait être l'aspect de la terre au premier siècle de sa formation quand, sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface ? Le soir arriva et, ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution. C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter. Après le souper, je m'étendis au pied du mât et je ne tardais pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries. Hans, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau qui, d'ailleurs, poussé vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé. Depuis notre départ de Port-Gruyben, le professeur Lidenbrock m'avait chargé de tenir le journal du bord, de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation. Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes, écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée. Vendredi 14 août Brise égale du nord-ouest Le radeau marche avec rapidité et en ligne droite. La côte reste à 30 lieux sous le vent. Rien à l'horizon. L'intensité de la lumière ne varie pas. Beau temps, c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une atmosphère blanche comme serait de l'argent en fusion. Thermomètre plus 32 degrés centigrades. A midi, Hans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde. Il l'amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer. Pendant deux heures, il ne prend rien. Ces os sont donc inhabités? Non. Une secousse se produit. Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement. Un poisson? s'écrie mon oncle. C'est un esturgeon? m'écria-je à mon tour. Un esturgeon de petite taille? Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion. Ce poisson à la tête plate, arrondi et la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses. Sa bouche est privée de dents. Des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvues de queue. Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon, mais il en diffère par des côtés assez essentiels. Mon oncle ne s'y trompe pas car après un court examen, il dit ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles et dont on retrouve des traces fossiles dans le terrain dévonien. Comment? dis-je. Nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives? Oui, répond le professeur en continuant ses observations. Et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles. Or, tenir un de ces êtres vivants, c'est un véritable bonheur de naturaliste. Mais à quelle famille appartient-il? À l'ordre des ganoïdes, famille des céphalaspides, genre... Eh bien, genre des pterictices, j'en jurerais. Mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Laquelle? Il est aveugle. Aveugle? Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument. Je regarde, rien n'est plus vrai. Mais ce peut être un cas particulier. La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer. Cet océan, à coup sûr, est fort poissonneux, car en deux heures nous prenons une grande quantité de pterictices, ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte, les diptérides, mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre. Tous sont dépourvus de l'organe de la vue. Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions. Ainsi donc, cela paraît constant, cette mer ne renferme que des espèces fossiles dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne. Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage. Je prends la lunette et j'examine la mer. Elle est déserte. Sans doute, nous sommes encore trop rapprochés des côtes. Je regarde dans les airs. Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques ? Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture ? J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé. Je crois voir à la surface des eaux ces énormes quercites, ces tortues antédiluviennes semblables à des îlots flottants. Il me semble que sur les grèves assombris passent les grands mammifères des premiers jours, le leptotherium trouvé dans les cavernes du Brésil, le méricotherium venu des régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme lophiodon, ce tapir gigantesque, se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l'anoplotherium, animal étrange qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau, comme si le créateur, pressé aux premières heures du monde, eut réuni plusieurs animaux en un seul. Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le mégaterium, arcbouté sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granites sonores. Plus haut, le protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues. Plus haut encore, le ptérodactyle, à la main ailée, glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé. Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses, plus puissants que le cassoar, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore. Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés. Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés. Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la terre se résume en moi et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de climat. La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux. La végétation s'exagère. Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol. Je m'appuie au tronc des conifères immenses, je me couche à l'ombre des sphénophiles, des astérophiles et des lycopodes haut de cent pieds. Les siècles s'écoulent comme des jours. Je remonte la série des transformations terrestres. Les plantes disparaissent, les roches granitiques perdent leur dureté. L'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense. Les eaux courtes à la surface du globe, elles bouillonnent, elles se volatilisent. Les vapeurs enveloppent la Terre qui peu à peu ne forment plus qu'une masse gazeuse portée au rouge blanc, grosse comme le soleil et brillante comme lui. Au centre de cette nébuleuse, quatorze cent mille fois plus considérable que ce globe qu'elle va former un jour, je suis entraîné dans les espaces planétaires. Mon corps se subtilise, se sublime à son tour et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée. Quel rêve ! Où m'emporte-t-il ? Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails. J'ai tout oublié, et le professeur, et le guide, et le radeau. Une hallucination s'est emparée de mon esprit. Qu'as-tu ? dit mon oncle. Mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir. Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer. En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans. Sans lui, sous l'empire de mon rêve, je me précipitais dans les flots. Est-ce qu'il devient fou ? s'écrit le professeur. Qu'y a-t-il ? dis-je enfin, en revenant à moi. Es-tu malade ? Non, j'ai eu un moment d'hallucination, mais il est passé. Tout va bien, d'ailleurs. Oui, bonne brise, belle mère, nous filons rapidement, et si mon estime ne m'a pas trompée, nous ne pouvons tarder à atterrir. À ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon, mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages. Fin du chapitre 32 Chapitre 33 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox, dont nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 33 Samedi 15 août La mer conserve sa monotone uniformité. Nulle terre n'est en vue, l'horizon paraît excessivement reculé. J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve. Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur. Il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité. Je remarque que le professeur Lidenbrock tend à redevenir l'homme impatient du passé et je consigne le fait sur mon journal. Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelques étincelles d'humanité, mais depuis ma guérison, la nature a repris le dessus. Et cependant, pourquoi s'en porter ? Le voyage ne se complique-t-il pas dans les circonstances les plus favorables ? Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité ? Vous semblez inquiet, mon oncle, dis-je en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux. À pied ? Non. Impatient, alors ? On le saurait, à moi. Cependant, nous marchons avec vitesse. Que m'importe, ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande. Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une trentaine de lieux la longueur de ce souterrain. Nous avons parcouru un chemin trois fois plus long et les rivages du sud n'apparaissent pas encore. Nous ne descendons pas, reprend le professeur. Tout cela est du temps perdu et en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. Il appelle cette traversée une partie de bateau et cette mer en étang. Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par Sack Nussem. C'est la question. Avons-nous suivi cette route ? Sack Nussem a-t-il rencontré cet étendu d'eau ? L'a-t-il traversé ? Ce russu que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés ? En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici. Ce spectacle est magnifique qu'il ne s'agit pas de voir. Je me suis proposé un but et je veux l'atteindre. Ainsi, il ne me parle pas d'admirer. Je me le tiens pour dit et je laisse le professeur se ranger les lèvres d'impatience. À six heures du soir, on se réclame sa paie et ses trois rix d'âles lui sont comptées. Dimanche 16 août. Rien de nouveau, même temps. Le vent a une légère tendance à fraîchir en me réveillant mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière. Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir puis à s'éteindre. Il n'en est rien, l'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée ou même de l'Atlantique, pourquoi pas ? Mon oncle sonde à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds piques à l'extrémité d'une corde qui laisse filer de 200 brasses. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde. Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées. On dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre deux cordures. Je regarde le chasseur. Tant d'air, fait-il. Je ne comprends pas. Je me tourne vers mon oncle qui est entièrement absorbé dans ses réflexions. Je ne me soucie pas de le déranger, je reviens vers l'islandais. Celui-ci ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche me fait comprendre sa pensée. Des dents, dis-je avec stupéfaction en considérant plus attentivement la barre de fer. Oui, ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrusée dans le métal. Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse. Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agitent sous la couche profonde des os, plus rase que le squal, plus redoutable que la baleine ? Je l'appuie détaché mes regards de cette barre à demi-rongée. Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité ? Ces pensées m'agiquent pendant tout le jour et mon imagination se calment à peine dans un sommeil de quelques heures. Lundi 17 août Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédéluviens de l'époque secondaire qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons, précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe. Le monde appartenait alors aux reptiles. Ces monstres régnaient en maîtres dans les mers jurassiques. La nature leur avait accordé la plus complète organisation. Quelle gigantesque structure, quelle force prodigieuse, les soriens actuels, aligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables, ne sont que des réductions affaiblies de leur père des premiers âges. Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres. L'œil humain ne les a vus vivants. Ils apparurent sur la terre mille siècles avant l'homme, mais leurs ossements fossiles, retrouvés dans ce calcaire archileux que les Anglais nomment le liasse, ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation. J'ai vu au muséum de Hambourg, le squelette de l'un de ces soriens qui mesurait trente pieds de longueur. Suis-je donc destiné, moi, habitant de la terre, me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne ? Non, c'est impossible. Cependant, la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer et leurs empreintes reconnaît qu'elles sont coniques comme celles du crocodile. Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer, je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines. Je suppose que le professeur Ledenbrock partage mes idées, sinon mes craintes, car après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard. Au diable, dis-je en moi-même, cette idée qu'il a eu de sonder. Il a troublé quelques animaux marins dans sa retraite et si nous ne sommes pas attaqués en route, je jette un coup d'œil sur les armes et je m'assure qu'elles sont en bon état. Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste. Déjà, de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées. Le danger est proche, il faut veiller. Mardi 18 août Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil est lourdine aux paupières, car la nuit manque à cet océan, l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguions sur le soleil des mers arctiques. En s'étalabar, pendant son quart, je m'endors. Deux heures après, une secousse épouvantable me réveille, le radeau a été soulevé au déflot avec une indescriptible puissance et rejeté à 20 toises de là. « Qu'y a-t-il ? » s'écria mon oncle. « Avons-nous touché ? » Hans montre du doigt, à une distance de 200 toises, une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde, je m'écris. « C'est un marsouin colossal ! » « Oui, » réplique mon oncle, « et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosse sorte peu commune. Et plus loin, un gros d'île monstrueux. voyez sa large mâchoire et les ranger dedans dans télétarmé. Ah, il disparaît ! Une baleine, une baleine ! » s'écria alors le professeur. « J'aperçois ces nageoires énormes. Voix l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents. » En effet, deux colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup dedans. Hans veut mettre la barre au vent afin de fuir ce voisinage dangereux, mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables, une tortue large de quarante pieds et un serpent lent de trente qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir, ces reptiles s'approchent. Ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse n'en sauraient égaler. Ils tracent autour de lui des cercles concentriques, ch'éprimes à carabines. Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est couvert ? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent. d'un côté le crocodile de l'autre le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. On se marrête d'un signe. Les deux monstres passent à cinquante toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à cent toises du radeau. Nous voyons distinctement les deux monstres prises. Mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue, à chaque instant je les entrevois. Je les montre à l'islandais. Celui-ci remue la tête négativement. « T'va ! » fait-il. « Quoi d'eux ? Il prétend que deux animaux seulement ? » « Il a raison, s'écrit mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux. » « Par exemple ? » « Oui, le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile et voilà ce qui nous a trompé. C'est le plus redoutable des reptiles antédéluviens, l'Ictyosaurus. Et l'autre ? » « L'autre est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier, le plésiosaurus. » « On s'est livré. » Deux monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer et j'ai devant les yeux d'or et t'île des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ictyosaurus, gros comme la tête d'un homme. La nature l'a doué d'un appareil d'optique d'une extrême puissance et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qu'il habite. On l'a justement nommé la baleine des sauriens car elle en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de son pied et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme et d'après les naturalistes, elle compte pas moins de cent quatre-vingt-deux dents. Le plésiosaurus serpent à tronc cylindrique à queue courte a les pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace et son cou flexible comme celui du cygne se dresse à trente pieds au-dessus des flots. Ses animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils se lèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau. Vingt fois, nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les deux bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. Une heure, deux heures se passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent de radeaux et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles prêts à faire feu. Soudain, l'Ectuosaurus et le Plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable malstrôme. Le combat va être terminé dans les profondeurs de la mer. Mais tout à coup, une tête énorme se lance au dehors la tête du Plesiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense terrapace. Seulement, son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, zinclent les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un verre coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable. Elle nous aveugle. Mais bientôt, l'agonie du reptile touche à sa fin, ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent et ce long transforme de serpents s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'Ectuosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine ou va-t-il reparaître à la surface de la mer ? Fin du chapitre 33 Chapitre 34 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement à LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 34 Mercredi 19 août Heureusement, le vent, qui souffle avec force, nous a permis de fuir rapidement le théâtre du combat. Hans est toujours au gouvernail. Mon oncle, tiré de ses absorbantes idées par les incidents de ce combat, retombe dans son impatiente contemplation de la mer. Le voyage reprend sa monotone uniformité que je ne tiens pas à rompre au prix des dangers d'hier. Jeudi 20 août Brise du nord-nord-est assez inégale. Température chaude. Nous marchons avec une vitesse de trois lieux et demi à l'heure. Vers midi, un bruit très éloigné se fait entendre. Je consigne ici le fait sans pouvoir en donner l'explication. C'est un mûjissement continu. Il y a au loin, dit le professeur, quelques rochers ou quelques kilos sur lesquels la mer se brise. Hans se visse au sommet du mât, mais ne signale aucun écueil. L'océan est uni jusqu'à sa ligne d'horizon. Trois heures se passent. Les mûjissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée. Je le fais remarquer à mon oncle qui secoue la tête. J'ai pourtant la conviction que je ne me trompe pas. Courons-nous donc à quelques cataractes qui nous précipitera dans l'abîme? Que cette manière de descendre plaise au professeur parce qu'elle se rapproche de la verticale. C'est possible, mais à moi, en tout cas, il doit y avoir quelques lieux au vent ou un phénomène bruyant, car maintenant, les mûjissements se font entendre avec une grande violence. Viennent-ils du ciel ou de l'océan? Je porte mes regards vers les vapeurs suspendues dans l'atmosphère et cherche à sonder leur profondeur. Le ciel est tranquille. Les nuages, emportés au plus haut de la voûte, semblent immobiles et se perdent dans l'instance irradiation de la lumière. Il faut donc chercher ailleurs la cause du phénomène. J'interroge alors l'horizon pur et dégagé de toute brume. Son aspect n'a pas changé. Mais si ce bruit vient d'une chute, d'une cataracte, si toute cette assayance se précipite dans un bassin inférieur, si ces mugissements sont produits par une masse d'eau qui tombe, le courant doit s'activer et sa vitesse croissante peut me donner la mesure du péril dont nous sommes menacés. Je consulte le courant. Il est nul. Une bouteille vide que je jette à la mer reste sous le vent. Vers 4 heures, Hans se lève, se cramponne au mât et monte à son extrémité. De là, son regard parcourt l'arc de cercle que l'assayant décrit devant le radeau et s'arrête à un point. Sa figure n'exprime aucune surprise, mais son poil est devenu fixe. Il a vu quelque chose, dit mon oncle. Je le crois. Hans redescend, puis étend son bras vers le sud en disant, « Ternerre ! » « Là-bas ? » répond mon oncle. Et, saisissant sa lunette, il regarde attentivement pendant une minute qui me paraît un siècle. « Oui, oui, » s'écrit-il. « Que voyez-vous ? » Une gerbe immense qui s'élève au-dessus des flots. « Encore quelques animaux marins ? » Allons mettre le cap plus à l'ouest, car nous savons à quoi nous en tenir sur le danger de rencontrer ces monstres hantés d'éluvien. « Laissons aller, » répond mon oncle. Je me retourne vers Hans. Hans maintient sa barre avec une inflexible rigueur. Cependant, c'est de la distance qui nous sépare de cet animal et qu'il faut estimer à douze lieux au moins, on peut apercevoir la colonne d'eau chassée par ces évents. Il doit être d'une taille surnaturelle. Friss allait se conformer aux lois de la plus vulgaire prudence. Mais nous ne sommes pas venus ici pour être prudents. On va donc en avant. Plus nous approchons, plus la gerbe grandit. Quel monstre peut s'amplir d'une pareille quantité d'eau et l'expulser sans interruption ? À huit heures du soir, nous ne sommes pas à deux lieux de lui. Son corps, noirâtre, énorme, monstrueux, s'étend dans la mer comme un îlot. Est-ce illusion ? Est-ce effroi ? Sa longueur me paraît dépasser mille toises. Quel est donc ce cétacé que n'ont prévu ni les cuviers ni les bleus même bacs ? Il est impossible et comme endormi, la mer semble ne pas pouvoir le soulever et ce sont les vagues qui ondulent sur ses flancs. La colonne d'eau, profitée à une hauteur de cinq cents pieds, retombe avec un bruit assourdissant. Nous courons en insensé vers cette masse puissante que sans baleine ne nourrirait pas pour un jour. La terreur me prend. Je ne veux pas aller plus loin. Je couperai, c'est le faux, l'adresse de la voile. Je me révole contre le professeur qui ne me répond pas. Tout à coup, Hans se lève et montrant du doigt le point menaçant, « Hommes, dit-il, une île, s'écrit mon oncle. Une île, dis-je à mon tour en osant les épaules. Évidemment, répond le professeur en poussant un vaste éclat de rire. Mais cette colonne d'eau, chez elle, fait Hans. Et, sans doute, Gézard riposte mon oncle, un Gézard pareil à ceux de l'Islande. Je ne veux pas, d'abord, m'être trompé si grossièrement, avoir pris un îlot pour un monstre marin. Mais, l'évidence se fait, il faut enfin contenir mon erreur. Il n'y a là qu'un phénomène naturel. À mesure que nous approchons, les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses. L'îlot représente à s'y méprendre et c'est assez immense dont la tête domine les flots à une hauteur de dix toises. Le geyser, mot que les Islandais prononcent « gézir » et qui signifie « fureur », s'élève majestueusement à son extrémité. Le sourd de détonation éclate par instant et l'énorme jet, pris de colère plus violente, secoue son panache de vapeur en bondissant jusqu'à la première couche de nuage. Il est seul. Ni fumérol ni source chaude ne l'entoure et de toute la puissance volcanique se résume en lui. Les rayons de la lumière électrique viennent se mêler à cette gerbe éblouissante dont chaque goutte se nuance de toutes les couleurs du prisme. « Accostons ! » dit le professeur. Mais il faut éviter avec soin cette trompe d'eau qui coulerait le radeau en un instant. Hans, menœuvrant adroitement, nous amène à l'extrémité de l'îlot. Je saute sur le roc. Mon oncle me suit lestement tandis que la chasseur demeure à son poste comme un homme au-dessus de ses étonnements. Nous marchons sur un granit mêlé de tuf siliceux. Le sol frissonne sous nos pieds comme les flancs d'une chaudière où se tord la vapeur surchauffée. Il est brûlant. Nous arrivons en vue d'un petit bassin central d'où s'élève le geyser. Je plonge dans l'eau qui coule en bouillonnant un thermomètre à déversement et il marque une chaleur de 163 degrés. Ainsi donc, cette eau sort d'un foyer ardent. Cela contredit singulièrement les théories du professeur Lindelbrook. Je ne puis m'empêcher d'en faire la remarque. « Eh bien, » réplique-t-il, « qu'est-ce que cela prouve contre ma doctrine ? » « Rien, » dis-je d'un ton sec en voyant que je me heurte à un entêtement absolu. Néanmoins, je suis forcé d'avouer que nous sommes singulièrement favorisés jusqu'ici et que, pour une raison qui m'échappe, ce voyage s'accomplit dans des conditions particulières de température. Mais il me paraît évident, certain, que nous arrivons un jour ou un autre à ces régions où la chaleur centrale atteigne les plus hautes limites et dépasse toutes les graduations des thermomètres. Nous verrons bien. C'est le mot du professeur qui, après avoir baptisé cet îlot volcanique du nom de son neveu, donne le signal de ses embarquements. Je reste cependant quelques minutes encore à contempler le geyser. Je remarque que son jet est irrégulier dans ses accès, qu'il diminue parfois d'intensité puis reprend avec une nouvelle vigueur, ce que j'attribue aux variations de pression des vapeurs accumulées dans son réservoir. Enfin, nous partons en contournant les roches très à cordes du sud. Hans a profité de cette halte pour remettre le radeau en état. Mais avant de déborder, je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue et je les note sur mon journal. Nous avons franchi 270 lieux de mer depuis Port-Grabun et nous sommes à 620 lieux de l'Islande sous l'Angleterre. Fin du chapitre 34 Chapitre 35 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement à LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 35 Vendredi 21 août Le lendemain, le magnifique geyser a disparu. Le vent a fraîchi et nous a rapidement éloigné de l'îlot Axel. Les mugissements se sont éteints peu à peu. Le temps, s'il les permet de s'exprimer ainsi, va changer avant peu. L'atmosphère se charge de vapeur qui emporte avec elle l'électricité formée par l'évaporation des eaux salines. Les nuages se baissent sensiblement et prennent une teinte uniformément olivâtre. Les rayons électriques peuvent à peine percer cet opaque rideau baissé sur le théâtre où va se jouer le drame des tempêtes. Je me sens particulièrement impressionné, comme la sur Terre toute créature à l'approche d'un cataclysme. Les cumulus, entassés dans le sud, présentent une espèce sinistre. Ils ont cette apparence impitoyable que j'ai souvent remarquée au début des orages. L'air est lourd et la mer est calme. Au loin, les nuages ressemblent à de grosses balles de coton amoncelées dans un pittoresque désordre. Peu à peu, ils se gonflent et perdent en nombre, ce qui gagne en grandeur. Leur présenteur est tel qu'ils ne peuvent se détacher de l'horizon. Mais au souffle, des courants élevés, ils se fondent peu à peu, s'assombrissent et présentent bientôt une couche unique d'un aspect redoutable. Parfois, une pollotte de vapeur, encore éclairée, rebondit sur ce tapis grisâtre et va se perdre bientôt dans la masse opaque. Évidemment, l'atmosphère est saturée de fluides. J'en suis tout imprégné, mes cheveux se dressent sur ma tête comme aux abords d'une machine électrique. Il semble que, si mes compagnons m'ont touché en ce moment, ils recevraient une commotion violente. À 10 heures du matin, les symptômes de l'orage sont plus décisifs. On dirait que le vent mollit pour mieux reprendre leur haleine. La nuit ressemble à une outre immense dans laquelle s'accumulent les ouragans. Je ne veux pas croire aux menaces du ciel et, cependant, je ne puis m'empêcher de dire « Voilà du mauvais temps qui se prépare. » Le professeur ne répond pas. Il est d'une humeur massacrante à voir le ciel se prolonger indéfiniment devant ses yeux. Il hausse les épaules à mes paroles. « Nous aurons de l'orage, dis-je en étendant la main vers l'horizon. Ces nuages se baissent sur la mer comme pour l'écraser. » Silence général. Le vent cétait. La nature a l'air d'une morte et ne respire plus. Sur le mât, où je vois déjà poindre un léger feu Saint-Elme, la voile détendue tombe en pli lourd. Le radeau est immobile au milieu d'une mer épaisse et sans ondulation. Mais si nous ne marchons plus, à quoi bon conserver cette toile qui ne peut nous mettre en perdition au premier choc de la tempête ? « Amenons-la, dis-je, abattons notre vent. Cela sera plus prudent. » « Non, par le diable, s'écrit mon oncle, non, cent fois non. Que le vent nous saisisse, que l'orage nous emporte, mais que j'aperçoive enfin les rochers rivages quand notre radeau devra s'y braiser en mille pièces. » Ces paroles ne sont pas achevées que l'horizon du sud change subitement d'aspect. Les vapeurs accumulées se résolvent en eau et l'air, violemment appelé pour combler les vides produits par la condensation, se fait ouragan. Il vient des extrémités les plus reculées de la caverne. L'obscurité redouble. C'est à peine si je puis prendre quelques notes incomplètes. Le radeau se soulève. Il bondit. Mon oncle est jeté de son haut. Je me traîne jusqu'à lui. Il s'est fortement cramponné à un bout de câble et paraît considérer avec plaisir ce spectacle des éléments déchaînés. Hans ne bouge pas. Ses longs cheveux, repoussés par l'ouragan et ramenés sur sa face immobile, lui donnent un étrange physioménie, car chacune de leurs extrémités est hérissée de petites aigrettes lumineuses. Son masque effrayant est celui d'un homme hanté des lumières, contemporain des ichthyosaures et des mégatériums. Cependant, le mas résiste. La voile se tend comme une bulle prête à crever. Le radeau file avec un apportement que je ne puis estimer, mais moins vite encore que ses gouttes d'eau déplacées sous lui, dont la rapidité fait des lignes droites et nettes. La voile, la voile, dis-je, en faisant signe de l'abaisser. Non, répond mon oncle. Neige, fait Hans en remuant doucement la tête. Cependant, la pluie forme une cataracte mugissante devant cet horizon vers lequel nous courons en insensé. Mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à nous, le voile de nuage se déchire. La mer entre en ébullition et l'électricité, produite par une vaste action chimique qui s'opère dans les couches supérieures, est mise en jeu. Aux éclats de tonnerre se mêlent les jets intestins de la foudre. Des éclairs sans nombre s'entrecroisent au milieu des détonations. La masse des vapeurs devint incandescente. Les grêlons qui frappent le métal de nos outils ou de nos armes se font lumineux. Les vagues soulevées semblent être autant de mamelons inivômes sous lesquels couvrent un feu intérieur et dont chaque crête est empanachée d'une flamme. Mes yeux sont éblouis par l'intensité de la lumière, mes oreilles brisées par le fracas de la foule. Il faut me retenir au mât qui plie comme un roseau sous la violence de l'ouragan. Ici, mes notes de voyage deviennent très incomplètes. Je n'ai plus retrouvé que quelques observations fugitives et prises machinalement pour ainsi dire. Mais dans leur brièveté, dans leur obscurité même, elles sont empreintes de l'émotion qui me dominait et mieux que ma mémoire, elles donnent le sentiment de notre situation. Dimanche 23 août Où sommes-nous ? emporté avec une incomparable rapidité. La nuit a été épouvantable. L'orage ne se calme pas. Nous vivons dans un milieu de bruit, une détonation incessante. Nos oreilles saignent. On ne peut échanger une parole. Les éclairs de 10 secondes ne continuent pas. Je vois des zigzags rétro-gardes qui, après un jet rapide, reviennent de bas en haut et vont frapper la voûte de granit. Si elle allait s'écrouler, d'autres éclairs bifurquent ou prennent la forme de globes de feu qui éclatent comme des bombes. Le bruit général ne paraît pas s'en accroître. Il a dépassé la limite d'intensité que peut percevoir l'oreille humaine et, quand toutes les poudrières du monde viendraient à sauter ensemble, nous ne saurions en entendre davantage. Il y a une émission continue de lumière à la surface des nuages. La matière électrique se dégage incessamment de leurs molécules. Évidemment, les principes gazeux de l'air sont altérés. Des colonnes d'eau innombrables s'élancent dans l'atmosphère et retombent en écumant. Où allons-nous? Mon ongle est couché de tout son long à l'extrémité du radeau. La chaleur redouble. Je regarde le thermomètre et il indique le chiffre est effacé. Lundi 24 à août. Cela ne finira pas. Pourquoi l'état de cette atmosphère si dense, une fois modifiée, ne serait-il pas définitif? Nous sommes brisés de fatigue, Hans comme à l'ordinaire. Le radeau court invariablement vers le sud-est. Nous avons fait plus de 200 lieux depuis l'îlot Axel. À midi, la violence de l'ouragan redouble. Il faut lier solidement tous les objets composant la gargaison. Chacun de nous s'attache également. Les flots passent par-dessus notre tête. Impossible de s'adresser une seule parole depuis trois jours. Nous ouvrons la bouche, nous rhumons nos lèvres et ce produit aucun son appréciable. Même en se parlant à l'oreille, on ne peut s'entendre. Mon oncle s'est approché de moi. Il a articulé quelques paroles. Je crois qu'il a dit « Nous sommes perdus ». Je n'en suis pas certain. Je prends la partie de lui écrire ces mots. « Amenons notre voile ». Il me fait signe qu'il y consent. Sa tête n'a pas eu le temps de se relever de bas en haut qu'un disque de feu apparaît au bord du radeau. Le mât et la voile sont partis tout d'un bloc. Je les ai vus s'enlever à d'une prodigieuse hauteur, semblable au ptérodactyle, cet oiseau fantastique des premiers siècles. Nous sommes glacés d'effroi. La boule, mi-partie blanche, mi-partie azurée, de la grosseur d'une bombe de dix pouces, se promène lentement en tournant avec une surprenante vitesse sous la lanière de l'ouragan. Elle vient ici, là, monte sur un des bâtis du radeau, saute sur le sac aux provisions, redescend légèrement, bondit, effleure la caisse à poudre. Horreur! Nous allons sauter! Non! Le disque éblouissant s'écarte et s'approche de Hans, qui le regarde fixement, de mon oncle, qui se précipite à genoux pour l'éviter, de moi, par les frissonnances sous l'éclat de la lumière et de la chaleur, il pirouette près de mon pied que j'essaie de retirer. Je n'ai pu y parvenir. Une odeur de gaz nitrue remplit l'atmosphère. Elle pénètre le gosier, les poumons. On étouffe. Pourquoi ne puis-je retirer mon pied? Il est donc rivé au radeau? Ah! La chute de ce globe électrique a aimanté tout le fer du bord. Les instruments, les outils, les armes s'agitent en se heurtant avec un cliquet aigu. Les clous de ma chaussure adhèrent violemment à une plaque de fer incrustrée dans le bois. Je ne puis retirer mon pied. Enfin, par un violent effort, je l'arrache au moment où la boule allait le saisir dans son mouvement giratoire et m'entraîner moi-même si... Ah! Quelle lumière intense! Le globe éclate! Nous sommes couverts par des jets de flammes. Puis tout s'éteint. Je lui ai tend de voir mon oncle étendu sur le radeau, Hans toujours à ses barres et crachant du feu sous l'influence de l'électricité qui le pénètre. Où allons-nous? Où allons-nous? Mardi 25 août Mais alors... Fin du chapitre 35 Chapitre 36 de Voyage au centre de la Terre Ici se termine ce que j'ai appelé le journal du bord si heureusement sauvé du naufrage. Je reprends mon récit comme devant. Ce qui se passa au choc du radeau contre les écueils de la côte, je ne saurais le dire. Je me sentis précipité dans les flots et si j'échappais à la mort, si mon corps ne fut pas déchiré sur les rocs aigus, c'est que le bras vicoureux de Hans me retira de l'abîme. Le courageux Islandais me transporta hors de la portée des vagues sur un sable brûlant où je me trouvais côte à côte avec mon oncle. Puis il revint vers ces rochers auxquels se heurtaient les lames furieuses afin de sauver quelques épaves du naufrage. Je ne pouvais parler, j'étais brisé d'émotions et de fatigue. Il me fallut une grande heure pour me remettre. Cependant, une pluie diluvienne continuait à tomber, mais avec ce redoublement qui annonce la fin des orages. Quelques rocs superposés nous offrirent un abri contre les torrents du ciel, Hans prépara des aliments auxquels je ne pus toucher, et chacun de nous, épuisé par l'éveil de trois nuits, tomba dans un douloureux sommeil. Le lendemain, le temps était magnifique. Le ciel et la mer s'étaient apaisés d'un commun accord. Toute trace de tempête avait disparu. Ce furent les paroles joyeuses du professeur qui saluèrent mon réveil. « Eh bien, mon garçon, s'écria-t-il, as-tu bien dormi ? » N'eût-on pas dit que nous étions dans la maison de Königstrasse, que je descendais tranquillement pour déjeuner, et que mon mariage avec la pauvre Groeben allait s'accomplir ce jour même ? Hélas, pour peu que la tempête eût jeté le radeau dans l'Est, nous avions passé sous l'Allemagne, sous ma chère ville de Hambourg, sous cette rue où demeurait tout ce que j'aimais au monde. Alors, quarante lieues m'en séparaient à peine, mais quarante lieues verticales d'un mur de granit et en réalité plus de mille lieues à franchir. Toutes ces douloureuses réflexions traversèrent rapidement mon esprit avant que je ne répondisse à la question de mon oncle. « Ah ça ! » répéta-t-il, « tu ne veux pas me dire si tu as bien dormi ? » « Très bien, » répondis-je. « Je suis encore brisé, mais cela ne sera rien. » « Absolument rien, un peu de fatigue et voilà tout. » « Mais vous me paraissez bien gai ce matin, mon oncle. » « Enchanté, mon garçon, enchanté, nous sommes arrivés. » « Au terme de notre expédition ? » « Non, mais au bout de cette mer qui n'en finissait pas, nous allons reprendre maintenant la voie de terre et nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. » « Mon oncle, permettez-moi une question. » « Je te la permets, Axel. » « Et le retour ? » « Le retour ? » « Ah ! » « Tu penses à revenir quand on n'est même pas arrivé ? » « Non, je veux seulement demander comment il s'effectuera. » « De la manière la plus simple du monde. » « Une fois arrivé au centre du sphéroïde, où nous trouverons une route nouvelle pour remonter à sa surface, où nous reviendrons tout bourgeoisement par le chemin déjà parcouru. » « J'aime à penser qu'il ne se fermera pas derrière nous. » « Alors il faudra remettre le radeau en bon état ? » « Nécessairement. » « Mais les provisions en restent-il assez pour accomplir toutes ces grandes choses ? » « Oui, certes. Hans est un garçon habile et je suis sûr qu'il a sauvé la plus grande partie de la cargaison. Allons nous en assurer, d'ailleurs. » Nous quittâmes cette grotte ouverte à toutes les brises. J'avais un espoir qui était en même temps une crainte. Il me semblait impossible que le terrible abordage du radeau n'eût pas anéanti tout ce qu'il portait. Je me trompais. À mon arrivée sur le rivage, j'aperçus Hans au milieu d'une foule d'objets rangés avec ordre. Mon oncle lui serra la main avec un vif sentiment de reconnaissance. Cet homme, d'un dévouement surhumain dont on ne trouverait peut-être pas d'autre exemple, avait travaillé pendant que nous dormions et sauvé les objets les plus précieux au péril de sa vie. Ce n'est pas que nous nous sommes fait des pertes assez sensibles, nos armes par exemple. Mais enfin, on pouvait s'en passer. La provision de poudre était demeurée intacte après avoir failli sauter pendant la tempête. Eh bien, s'écria le professeur, puisque les fusils manquent, nous en serons quittes pour ne pas chasser. Bon, mais les instruments, voici le manomètre le plus utile de tous et pour lequel j'aurai donné les autres. Avec lui, je puis calculer la profondeur et savoir quand nous aurons atteint le centre. Sans lui, nous risquerions d'aller au-delà et de ressortir par les antipodes. Cette gaieté était féroce. Mais la boussole, demandai-je, la voici sur ce rocher en parfait état, ainsi que le chronomètre et les thermomètres. Ah, le chasseur est un homme précieux ! Il fallait bien le reconnaître, en fait d'instruments, rien ne manquait. Quant aux outils et aux engins, j'aperçus épars sur le sable, échelles, cordes, piques, pioches, etc. Cependant, il y avait encore la question des vivres à élucider. Et les provisions ? dis-je. Voyons les provisions, répondit mon oncle. Les caisses qui les contenaient étaient alignées sur la grève dans un parfait état de conservation. La mère les avait respectées pour la plupart et somme toute, en biscuits, viande salée, genièvre et poisson sec, on pouvait compter encore sur quatre mois de vivres. Quatre mois ? s'écria le professeur. Nous avons le temps d'aller et de revenir et avec ce qui restera je veux donner un grand dîner à tous mes collègues du Johanneum. J'aurais dû être fait depuis longtemps au tempérament de mon oncle et pourtant cet homme-là m'étonnait toujours. Maintenant, dit-il, nous allons refaire notre provision d'eau avec la pluie que l'orage a versé dans tous ses bassins de granit. Par conséquent, nous n'avons pas à craindre d'être pris par la soif. Quant au radeau, je vais recommander à Hans de le réparer de son mieux, quoiqu'ils ne doivent plus nous servir, j'imagine. « Comment cela ? » m'écriai-je. « Une idée à moi, mon garçon. Je crois que nous ne sortirons pas par où nous sommes entrés. » Je regardais le professeur avec une certaine défiance. Je me demandais s'il n'était pas devenu fou. Et cependant, il ne savait pas si bien dire. « Allons déjeuner, » reprit-il. Je le suivis sur un cap élevé après qu'il eût donné ses instructions aux chasseurs. Là, de la viande sèche, du biscuit et du thé composèrent un repas excellent et, je dois l'avouer, un des meilleurs que j'eusse fait de ma vie. Le besoin, le grand air, le calme après les agitations, tout contribuait à me mettre en appétit. Pendant le déjeuner, je posais à mon oncle la question de savoir où nous étions en ce moment. « Cela, » dis-je, « me paraît difficile à calculer. » « À calculer exactement, oui, » répondit-il. « C'est même impossible, puisque, pendant ces trois jours de tempête, je n'ai pu tenir note de la vitesse et de la direction du radeau. Mais cependant, nous pouvons relever notre situation à l'estime. » « En effet, la dernière observation a été faite à l'îlot du Geyser. » « À l'îlot Axel, mon garçon, ne décline pas cet honneur d'avoir baptisé de ton nom la première île découverte au centre du massif terrestre. » « Soit, à l'îlot Axel, nous avions franchi environ 270 lieux de mer et nous nous trouvions à plus de 600 lieux de l'Islande. » « Partons de ce point, alors, et comptons quatre jours d'orage pendant lesquels notre vitesse n'a pas dû être inférieure à 80 lieux par 24 heures. » « Je le crois. Ce serait donc 300 lieux à ajouter. » « Oui, et la mer Lidenbrock aurait à peu près 600 lieux d'un rivage à l'autre. » « Sais-tu bien, Axel, qu'elle peut lutter de grandeur avec la Méditerranée ? » « Surtout si nous ne l'avons traversée que dans sa largeur. » « Ce qui est fort possible. » « Et chose curieuse, ajoutais-je, si nos calculs sont exacts, nous avons maintenant cette Méditerranée sur notre tête. » « Vraiment ? » « Vraiment, car nous sommes à 900 lieux de Reykjavik. » « Voilà un joli bout de chemin, mon garçon. Mais que nous soyons plutôt sous la Méditerranée que sous la Turquie ou sous l'Atlantique, cela ne peut s'affirmer que si notre direction n'a pas dévié. » « Non, le vent paraissait constant. Je pense donc que ce rivage doit être situé au sud-est de Portgruyben. » « Bon, il est facile de s'en assurer en consultant la boussole. Allons consulter la boussole. » Le professeur se dirigea vers le rocher sur lequel Hans avait déposé les instruments. Il était gai, allègre, il se frottait les mains, il prenait des pauses. Un vrai jeune homme. Je le suivis, assez curieux de savoir si je ne me trompais pas dans mon estime. Arrivé au rocher, mon oncle prit le compas, le posa horizontalement et observa l'aiguille qui, après avoir oscillé, s'arrêta dans une position fixe sous l'influence magnétique. Mon oncle regarda, puis il se frotta les yeux et regarda de nouveau. Enfin, il se retourna de mon côté, stu-pé-fait. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je. Il me fit signe d'examiner l'instrument. Une exclamation de surprise m'échappa. La fleur de l'aiguille marquait le nord là où nous supposions le midi. Elle se tournait vers la grève au lieu de montrer la pleine mer. Je remuais la boussole, je l'examinais, elle était en parfait état. Quelques positions que l'on fit prendre à l'aiguille, celle-ci reprenait obstinément cette direction inattendue. Ainsi donc, il ne fallait plus en douter, pendant la tempête une saute de vent s'était produite dont nous ne nous étions pas aperçus et avait ramené le radeau vers les rivages que mon oncle croyait laisser derrière lui. Fin du chapitre 36 Chapitre 37 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Voyage au centre de la Terre Par Jules Verne Chapitre 37 Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lidenbrock, la stupéfaction, l'incrédulité et enfin la colère. Jamais je ne vis homme si décontenancé d'abord, si irrité ensuite. Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer. Nous avions reculé au lieu de marcher en avant. Mais mon oncle reprit rapidement le dessus. Ah, la fatalité me joue de pareils tours, s'écria-t-il. Les éléments conspirent contre moi ? L'air, le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage ? Eh bien, l'on saura ce que peut ma volonté. Je ne cèderai pas, je ne reculerai pas d'une ligne et nous verrons qui l'emportera de l'homme ou de la nature. Debout sur le rocher, irrité, menaçant, Otto Lidenbrock, pareil au farouche Ajax, semblait défier les dieux. Mais je jugeai à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée. Écoutez-moi, lui dis-je d'un ton ferme, il y a une limite à toute ambition ici-bas. Il ne faut pas lutter contre l'impossible. Nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer. 500 lieux ne se font pas sur un mauvais assemblage de poutres avec une couverture pour voile, un bâton en guise de mât et contre les vents déchaînés. Nous ne pouvons gouverner, nous sommes le jouet des tempêtes et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cette impossible traversée. De ces raisons toutes irréfutables, je pus dérouler la série pendant dix minutes sans être interrompue, mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur qui n'entendit pas un mot de mon argumentation. Au radeau ! s'écria-t-il. Telle fut sa réponse. J'eus beau faire, supplier, m'emporter, je me heurtai à une volonté plus dure que le granit. Hans achevait en ce moment de réparer le radeau. On eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle. Avec quelques morceaux de surtabrandure, il avait consolidé l'embarcation. Une voile s'y élevait déjà et le vent jouait dans ses plis flottants. Le professeur dit quelques mots au guide et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ. L'atmosphère était assez pure et le vent du nord-ouest tenait bon. Que pouvais-je faire ? Résister, seul contre deux ? Impossible ! Si encore Hans se fût joint à moi. Mais non, il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle et fait vœu d'abnégation. Je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi inféodé à son maître. Il fallait marcher en avant. J'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée quand mon oncle m'arrêta de la main. Nous ne partirons que demain, dit-il. Je fis le geste d'un homme résigné à tout. Je ne dois rien négliger, reprit-il, et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte, je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnue. Cette remarque sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord, mais non pas à l'endroit même de notre premier départ. Port Groepen devait être situé plus à l'ouest. Rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage. Allons-en à la découverte, dis-je. Et, laissant Hans à ses occupations, nous voilà partis. L'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était fort large. On pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi de rocher. Nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toute forme et de toute grandeur où vécurent les animaux des premières époques. J'apercevais aussi d'énormes carapaces dont le diamètre dépassait souvent quinze pieds. Elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période Pliocène dont la tortue moderne n'est plus qu'une petite réduction. en outre le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux sortes de galets arrondis par la lame et rangés en lignes successives. Je fus donc conduit à faire cette remarque que la mer devait autrefois occuper cet espace. Sur les rocs épars et maintenant hors de ses atteintes les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage. Ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan à quarante lieux au-dessous de la surface du globe. Mais, suivant moi, cette masse d'eau devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la terre et elle provenait évidemment des eaux de l'océan qui se firent jour à travers quelques fissures. Cependant, il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée car toute cette caverne ou mieux cet immense réservoir se fût remplie dans un temps assez court. Peut-être même cette eau, ayant eu à lutter contre des feux souterrains, s'était vaporisée en partie. De là l'explication des nuages suspendus sur notre tête et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre. Cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante car, pour grande que soient les merveilles de la nature, elles sont toujours explicables par des raisons physiques. Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire formé par les eaux, comme tous les terrains de cette période, si largement distribués à la surface du globe. Le professeur examinait attentivement chaque interstice de roche. Qu'une ouverture quelconque existât et il devenait important pour lui d'en faire sonder la profondeur. Pendant un mille, nous avions côtoyé les rivages de la mer Lidenbrock quand le sol changea subitement d'aspect. Il paraissait bouleversé, convulsionné par un exhaustement violent des couches inférieures. En maint endroit, des enfoncements ou des soulèvements attestaient une dislocation puissante du massif terrestre. Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements apparut à nos regards. On eût dit un cimetière immense où les générations de vingt siècles confondaient leur éternelle poussière. De hautes extumescences de débris s'étageaient au loin. Elles ondulaient jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdaient dans une brume fondante. Là, sur trois mille carrés peut-être, s'accumulait toute la vie de l'histoire animale à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité. Cependant, une impatiente curiosité nous entraînait. Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux hantés historiques et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris. L'existence de mille cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire. J'étais stupéfait. Mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel. Sa bouche ouverte démesurément, ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes, sa tête remuant de haut en bas, de gauche à droite, toute sa posture, enfin, dénotait un étonnement sans borne. Il se trouvait devant une inappréciable collection de l'heptotherium, de méricotherium, de mastodonte, de protopithèque, de ptérodactyle, de tous les monstres antédiluviens entassés là pour sa satisfaction personnelle. Qu'on se figure un bibliomane passionné transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie, brûlée par Omar et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres. Tel était mon oncle, le professeur Lidenbrank. Mais ce fut un bien autre émerveillement quand, courant à travers cette poussière volcanique, il saisit un crâne dénudé et s'écria d'une voix frémissante « Axel, 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 une tête humaine ! » « Une tête humaine ? Mon oncle ! » répondis-je, non moins stupéfait. « Oui, mon neveu ! Oh, monsieur Minn Edwards ! Ah, monsieur de Quatrefages ! Que n'êtes-vous là où je suis, moi, Otto Lidenbrock ? » chapitre XXVIII de Voyages au centre de la terre Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Voyages au centre de la terre par Jules Verne Chapitre XXXVIII Pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ces illustres savants français, il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelques temps avant notre départ. Le 28 mars 1863, des terrassiers fouillant sous la direction de M. Boucher de Perthes les carrières de Moulin-Quignon, près à Beuville, dans le département de la Somme, en France, trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds au-dessous de la superficie du sol. C'était le premier fossile de cette espèce ramené à la lumière du grand jour. Près de lui se rencontrèrent des haches de pierre et des silex taillés, colorés et revêtus par le temps d'une patine uniforme. Le bruit de cette découverte fut grand, non seulement en France, mais en Angleterre et en Allemagne. Plusieurs savants de l'Institut français, entre autres messieurs Milne Edwards et de Quatrefages, prirent l'affaire à cœur, démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question, et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire, suivant l'expression anglaise. Aux géologues du Royaume-Uni, qui tinrent le fait pour certains, messieurs Falconer, Busk, Carpenter, etc., se joignirent des savants de l'Allemagne et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lidenbrock. L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise. Ce système, il est vrai, avait eu un adversaire acharné dans M. Élie de Beaumont. Ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de Moulin-Quignon n'appartenait pas au diluvium, mais à une couche moins ancienne, et, d'accord en cela avec Cuvier, il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire. Mon oncle Lidenbrock, de concert avec la grande majorité des géologues, avait tenu bon, disputé, discuté, et M. Élie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti. Nous connaissions tous ces détails de l'affaire, mais nous ignorions que, depuis notre départ, la question avait fait des progrès nouveaux. D'autres mâchoires identiques, quoiqu'appartenant à des individus de types divers et de nations différentes, furent trouvés dans les terres meubles et grises de certaines grottes, en France, en Suisse, en Belgique, ainsi que des armes, des ustensiles, des outils, des ossements d'enfants, d'adolescents, d'hommes, de vieillards. L'existence de l'homme quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage. Et ce n'était pas tout. Des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une haute antiquité à la race humaine. Ces débris, il est vrai, n'étaient point des ossements de l'homme, mais seulement des objets de son industrie, des tibias, des fémurs d'animaux fossiles, striés régulièrement, sculptés, pour ainsi dire, et qui portaient la marque d'un travail humain. Ainsi, d'un bond, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles. Il précédait le mastodonte. Il devenait le contemporain de l'éléphas méridionalis. Il avait cent mille ans d'existence puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène. Tel était alors l'état de la science paléontologique et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cette ossuaire de la mer Lidenbrock. On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle surtout quand, vingt pas plus loin, il se trouva en présence, on peut dire face à face, avec un des spécimens de l'homme quaternaire. C'était un corps humain absolument reconnaissable. Un sol d'une nature particulière comme celui du cimetière Saint-Michel à Bordeaux l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles ? Je ne saurais le dire. Mais ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux, à la vue du moins, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des doigts et des orteils d'une grandeur effrayante, se montraient à nos yeux tel qu'il avait vécu. J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge. Mon oncle, si loquace, si impétueusement discoureur d'habitude, se taisait aussi. Nous avions soulevé ce corps, nous l'avions redressé. Il nous regardait avec ses orbites caves. Nous palpions son torse sonore. Après quelques instants de silence, l'oncle fut vaincu par le professeur. Otto Lidenbrock, emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage, le milieu où nous étions, l'immense caverne qui nous contenait. Sans doute, il se crut au Johanneum, professant devant ses élèves, car il prit un ton doctoral et s'adressant à un auditoire imaginaire, « Messieurs, dit-il, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire. De grands savants ont nié son existence, d'autres non moins grands l'ont affirmé. Les saints Thomas de la paléontologie, s'ils étaient là, le toucheraient du doigt et seraient bien forcés de reconnaître leur erreur. Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre. Je n'ignore pas quelle exploitation des hommes fossiles ont faites les Barnum et autres charlatans de même farine. Je connais l'histoire de la rotule d'Ajax, du prétendu corps d'Orestes, retrouvé par les Spartiates, et du corps d'Astérius, long de dix coudées, dont parle Posanias. J'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani, découverts au XIVe siècle, et dans lesquels on voulait reconnaître Polyphème et l'histoire du géant déterré pendant le XVIe siècle aux environs de Palerme. Vous n'ignorez pas plus que moi, messieurs, l'analyse faite auprès de Lucerne en 1577 de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Plater déclarait appartenir à un géant de dix-neuf pieds. J'ai dévoré les traités de Cassagnon et tous ces mémoires, brochures, discours et contre-discours publiés à propos du squelette du roi des cimbres, Totobocus, l'envahisseur de la Gaule, exhumé d'une sablonnière du Dauphiné en 1613. Au XVIIIe siècle, j'aurais combattu avec Pierre Campet l'existence des préadamites de Scheuchzer. J'ai eu entre les mains l'écrit nommé Gigance. Ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle qui, en public, ne pouvait pas prononcer les mots difficiles. L'écrit nommé Gigance, reprit-il, il ne pouvait aller plus loin. Giganteo, impossible, le mot malencontreux ne voulait pas sortir, on aurait bien ri au gigantos théologie, acheva de dire le professeur Lidenbrock entre deux jurons. Puis, continuant de plus belle et s'animant, Oui, messieurs, je sais toutes ces choses. Je sais aussi que Cuvier et Blumenbach ont reconnu dans ces ossements de simples os de mammouth et autres animaux de l'époque quaternaire. Mais ici, le doute seul serait une injure à la science. Le cadavre est là, vous pouvez le voir, le toucher, ce n'est pas un squelette, c'est un corps intact, conservé dans un but uniquement anthropologique. Je voulus bien ne pas contredire cette assertion. Si je pouvais le laver dans une solution d'acide sulfurique, dit encore mon oncle, j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et ces coquillages resplendissants qui sont incrustés en lui. Mais le précieux dissolvant me manque. Cependant, tel il est, tel ce corps nous racontera sa propre histoire. Ici, le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec la dextérité d'un montreur de curiosité. Vous le voyez, reprit-il, il n'a pas six pieds de long et nous sommes loin des prétendus géants. Quant à la race à laquelle il appartient, elle est incontestablement caucasique. C'est la race blanche, c'est la nôtre. Le crâne de ce fossile est régulièrement ovoïde, sans développement des pommettes, sans projection de la mâchoire. Il ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie l'angle facial. Note, l'angle facial est formé par deux plans, l'un plus ou moins vertical, qui est tangent au front et aux incisives, l'autre, horizontale, qui passe par l'ouverture des conduits auditifs et l'épine nasale inférieure. On appelle prognatisme, en langue anthropologique, cette projection de la mâchoire qui modifie l'angle facial. Fin de la note. Mesurer cet angle, il est presque de 90 degrés, mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions et j'oserai dire que cet échantillon humain appartient à la famille japétique, répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale. Ne souriez pas, messieurs ! Personne ne souriait, mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir pendant ces savantes dissertations. Oui, reprit-il, avec une animation nouvelle, c'est là un homme fossile et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre. Mais de vous dire par quelle route il est arrivé là, comment ces couches où il était enfoui ont glissé jusque dans cette énorme cavité du globe, c'est ce que je ne me permettrai pas. Sans doute, à l'époque quaternaire, des troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre. Le refroidissement continu du globe produisait des cassures, des fentes, des failles, ou dévalait vraisemblablement une partie du terrain supérieur. Je ne me prononce pas, mais enfin, l'homme est là, entouré des ouvrages de sa main, de ses haches, de ses silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre, et à moins qu'il n'y soit venu comme moi en touriste, en pionnier de la science, je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine. Le professeur se tut, et j'éclatai en applaudissements unanimes. D'ailleurs, mon oncle avait raison, et de plus savant que son neveu eussent été fort empêchés de le combattre. Autre indice, ce corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire. D'autres corps se rencontraient à chaque pas que nous faisions dans cette poussière, et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ces échantillons pour convaincre les incrédules. En vérité, c'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière. Mais une question grave se présentait que nous n'osions résoudre. Ces êtres animés avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lidenbrock alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière ? Ou plutôt vécurent-ils ici, dans ce monde souterrain, sous ce ciel factice, naissant et mourant comme les habitants de la terre ? Jusqu'ici, les monstres marins, les poissons seuls, nous étaient apparus vivants. Quelcom de l'abîme errait-il encore sur ces grèves désertes ? chapitre XXIX de Voyages au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par RIM Voyages au centre de la Terre par Jules Verne chapitre 39 Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussées par une ardente curiosité. Quelles autres merveilles renfermaient cette caverne ? Quel trésor pour la science ! Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuère. L'imprudent professeur, s'inquiétant peu de s'égarer, m'entraînait au loin. Nous avancions silencieusement, baignés dans les ondes électriques. Par un phénomène que je ne puis expliquer, et grâce à sa diffusion, complète alors, la lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets. Son foyer n'existait plus en un point déterminé de l'espace, et elle ne produisait aucun effet d'ombre. On aurait pu se croire en plein midi, et en plein été, au milieu des régions équatoriales, sous les rayons verticaux du soleil. Toute vapeur avait disparu. Les rochers, les montagnes lointaines, quelques masses confuses de forêts éloignées, prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux. Nous ressemblions à ce fantastique personnage d'Hoffmann qui a perdu son nom. Après une marche d'un mille, apparut la lisière d'une forêt immense, mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinait Port Corben. C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence. De grands palmiers, d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des tuyats, représentaient la famille des conifères et se reliaient entre eux par un réseau de lianes d'inextricables. Un tapis de mousse et d'hépatique revêtait moelleusement le sol. Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages, peu dignes de ce nom puisqu'ils ne produisaient pas d'ombre. Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes semblables à celles des serres chaudes du globe habité. Seulement, la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes, privées de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et comme passé. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître, alors sans couleur et sans parfum, semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère. Mon oncle, Lidenbrock, s'aventura sous ces gigantesques taillis. Je les suivis, non sous une certaine épréhension. Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontreraient-ils pas ? J'apercevais dans ces larges clairières que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps des légumineuses, des acérines, des rubiacées et mille arbres iso-comestibles, chers aux ruminants de toutes les périodes. Puis, apparaissaient, confondus et entremêlés, les arbres des contrées si différentes de la surface du globe, le chêne croissant près du palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du nord confondant ses branches avec les branches du cori zélandais. C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre. Soudain, je m'arrêtais. De la main, je retins mon oncle. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur détaillie. J'avais cru voir... Non. Réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. En effet, c'étaient des animaux gigantesques tout un troupeau de mastodontes non plus fossiles mais vivants et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l'Ohio. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J'entendais le bruit de leur longue défense dont l'ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient et les feuilles arrachées par masse considérable s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antihistoriques des époques ternaires et quaternaires se réalisait donc enfin. Et nous étions là seuls dans les entrailles du globe à la merci de ces farouches habitants. Mon oncle regardait. « Allons ! » dit-il tout d'un coup en me saisissant le bras « En avant ! En avant ! » « Non ! » « M'écriai-je, non ! Nous sommes sans armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants ? » « Venez, mon oncle, venez ! Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. » « Nulle créature humaine ! » répondit mon oncle en baissant la voix. « Tu te trompes, Axel. Regarde. Regarde là-bas. Il me semble que j'aperçois un être vivant, un être semblable à nous, un homme. » Je regardais, haussant les épaules, et décidai à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites. Mais quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un cori énorme, un être humain, un proté de ses contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes. « Im manis pecoris custos, im manior ipse. » Oui, im manior ipse. Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'osphère, c'était un géant capable de commander à ses monstres. Sa taille dépassait douze pieds. Sa tête, grosse comme la tête d'un buffle, disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte. On eut dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien. Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus. Il fallait fuir. « Venez, venez ! » m'écriai-je, en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissa faire. Un cœur d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. Et maintenant que j'y songe tranquillement, maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, que croire. Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés, nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre. Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe, sans se soucier des habitants de sa surface, sans communication avec eux, c'est insensé, profondément insensé. J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine, de quelque singe des premières époques géologiques, de quelque protopithèque, de quelque mésopithèque semblable à celui que découvrit M. L'Arthée dans le gîte aussi faire de cinq cents. Mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les mesures données par la paléontologie. N'importe, un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu'il soit, mais un homme, un homme vivant et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre. Jamais. Cependant, nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muet d'étonnement, accablé sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement. Nous courions malgré nous. C'était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit d'un certain cauchemar. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lidenbrock et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté, sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques. Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas, j'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme rappelait ceux de Port-Groben. C'était parfois à s'y méprendre. Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines de saillies de roc. Je croyais revoir la couche de Surtabrandur, notre fidèle Hansbach et la grotte où j'étais revenu à la vie. Puis, quelques pas plus loin, la disposition des contreforts, l'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher, venaient me rejeter dans le doute. Le professeur partageait mon indécision. Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme. Je le compris à quelques mots qui lui échappèrent. Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé un autre point de départ, mais certainement, en contournant le rivage, nous nous rapprocherons de Port-Groben. Dans ce cas, répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration et le mieux est de retourner au radeau. « Mais ne te trompes-tu pas, Axel ? Il est difficile de se prononcer car tous ces rochers se ressemblent. Il me semble pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans a construit son embarcation. Nous devons être près du petit port, si même ce n'est pas ici, ajoutais-je en examinant une crique que je crus reconnaître. Mais non, Axel, nous retrouverions au moins nos propres traces et je ne vois rien. « Mais je vois, moi ! » m'écriai-je en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable. « Qu'est-ce donc ? » « Voilà ! » répondis-je et je montrai à mon oncle un poignard que je venais de ramasser. « Tiens ! » dit-il, « tu lui avais donc emporté cette arme avec toi ? » « Moi, aucunement, mais vous, je suppose. » « Non, pas que je sache. Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. » « Et moi, encore moins, mon oncle. » « Voilà qui est particulier. » « Mais non, c'est bien simple. Les Islandais ont souvent des armes de ce genre. Et Hans, à qui ça s'y appartient, l'a perdu sur cette plage. » « Hans ! » fit mon oncle en secouant la tête. Puis, il examine l'arme avec attention. « Axel, me dit-il d'un ton grave, ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague, de celle que les gentils hommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce. Elle est d'origine espagnole. Elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni aux chasseurs. » oseriez-vous dire ? « Voix ! » Elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens. Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour, ni d'un an, ni d'un siècle. Le professeur s'animait, suivant son habitude, en se laissant emporter par son imagination. « Axel, » reprit-il, « nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis cent, deux cents, trois cents ans et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine. « Mais elle n'est pas venue seule, » m'écriai-je. « Elle n'a pas été ce tordre d'elle-même, quelqu'un nous a précédés. » « Oui, un homme. » « Et cet homme ? » « Cet homme a gravé son nom avec ce poignard. Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre. Cherchons, cherchons. » Et, prodigieusement intéressés, nous voilà longeant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galerie. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait. La mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus. Entre deux avancées de rocs, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient deux lettres mystérieuses à demi-rongées, les deux initiales du hardi et fantastique voyageur. D. O. B. C. « A. S. » s'écria mon oncle. Arn Sagnussem Toujours Arn Sagnussem Fin du chapitre 39 Enregistré par RIM Paris, France Chapitre 40 de Voyages au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyages au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 40 Depuis le commencement du voyage, j'avais passé par bien des étonnements, je devais me croire à l'abri des surprises et blasé sur tout émerveillement. Cependant, à la vue de ces deux lettres gravées-là depuis 300 ans, je demeurais dans un ébahissement voisin de la stupidité. Non seulement la signature du savant alchimiste se lisait sur le roc, mais encore le stylet qu'il avait tracé était entre ses mains. À moins d'être d'une insigne mauvaise foi, je ne pouvais plus mettre en doute l'existence du voyageur et la réalité de son voyage. Pendant que ces réflexions tourbillonnaient dans ma tête, le professeur Lidenbrock se laissait aller à un accès un peu déthyrambique à l'endroit d'Arnissaknusset. « Merveilleux génie ! » s'écriait-il. « Tu n'as rien oublié de ce qui pouvait ouvrir à d'autres mortels les routes de l'écorce terrestre et tes semblables peuvent retrouver les traces que tes pieds ont laissées il y a trois siècles au fond de ces souterrains obscurs. À d'autres regards que les tiens, tu as réservé la contemplation de ces merveilles. Ton nom gravé d'étape sans étape conduit droit à son but le voyageur assez audacieux pour te suivre et au centre même de notre planète, il se trouvera encore inscrit de ta propre main. Eh bien, moi aussi j'irai signer de mon nom cette dernière page de granit. Mais que dès maintenant, ce cap vu par toi, près de cette mer découverte par toi, soit à jamais appelé le cap Sac-Nucem. Voilà ce que j'entendis, ou à peu près, et je me sentis dagné par l'enthousiasme que respiraient ces paroles. Un feu intérieur se ranima dans ma poitrine. J'oubliais tout, et les dangers du voyage, et les périls du retour. Ce qu'un autre avait fait, je voulais le faire aussi, et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible. « En avant ! » « En avant ! » me criai-je. Je me lançai déjà vers la sombre galerie quand le professeur m'arrêta, et lui, l'homme des emportements, il me conseilla la patience et le sang-froid. « Retournons d'abord parvérance, » dit-il, et ramenant le radeau à cette place. J'obéis à cet ordre, non sans peine, et je me glissai rapidement au milieu des roches du rivage. « Savez-vous, mon oncle, » dit-je en marchant, « que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici ? » « Ah, tu trouves, Axel ? » « Sans doute, et il n'est pas juste à la tempête qui ne nous est remis dans nos trois chemins. Béni soit l'orage ! » Il nous a ramenés à cette côte d'où le beau temps nous eût éloignés. Supposé à l'instant que nous eussions touchés de notre proue, la proue d'un radeau, les rivages méridionaux de la mer Lidenbrock, que serions-nous devenus ? Le nom de Sacknussem n'aurait pas apporté à nos yeux, et maintenant nous serions abandonnés sur une plage sans issue. Oui, Axel, il y a quelque chose de providentiel à ce que, volant vers le sud, nous soyons précisément revenus au nord et au cap Sacknussem. Je dois dire que c'est plus qu'étonnant et il y a là un fait dont l'explication m'échappe absolument. Et qu'importe, il n'y a pas à expliquer les faits, mais à en profiter. Sans doute, mon garçon, mais nous allons reprendre la route du nord, passer sous les contrées septentrionales de l'Europe, la Suède, la Russie, la Sibérie, que sais-je ? au lieu de nous enfoncer sous les déserts de l'Afrique ou les flots de l'océan et je ne veux pas en savoir davantage. Oui, Axel, tu as raison et tout est pour le mieux puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait mener à rien. Nous allons descendre, encore descendre et toujours descendre. Sais-tu bien que pour arriver au centre du globe, il n'y a plus que quinze cents lieux à franchir ? Bah, écriai-je, ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. En route, en route ! Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur. Tout était préparé pour un départ immédiat. Pas un colis qui ne fut embarqué, nous prîmes place sur le radeau et la voie lissée en se dirigea en suivant la côte vers le cap Sac-Nussel. Le vent n'était pas favorable à un genre d'embarcation qui ne pouvait tenir le plus près. Aussi, en maint endroit, il fallut avancer à l'aide de bâtons ferrés. Souvent, les rochers, allongés à fleurs d'eau, nous forcèrent de faire des détours assez longs. Enfin, après trois heures de navidation, c'est-à-dire vers six heures du soir, on atteignait un endroit propice au débarquement. Je sautai à terre, suivi de mon oncle et de l'Islandais. Cette traversée ne m'avait pas calmé. Au contraire, je proposais même de brûler nos vaisseaux afin de nous couper d'autoretraite. Mais mon oncle s'y opposa, je le trouvais singulièrement tiède. Au moins, dis-je, partons sans perdre un instant. Oui, mon garçon, mais auparavant, examinons cette nouvelle galerie afin de savoir s'il faut préparer nos échelles. Mon oncle mit son appareil du rhume corphe en activité. Le radeau attaché au rivage fut laissé seul. D'ailleurs, l'ouverture de la galerie n'était pas avant un pas de là et notre petite troupe moins en tête s'est rendit sans retard. L'orifice, à peu près circulaire, présentait un diamètre de cinq pieds environ. Le sombre tunnel était taillé dans le roc vif et soigneusement alésé par les matières éruptives auxquelles il donnait autrefois passage. Sa partie inférieure affleurait le sol de telle façon que l'on putait pénétrer sans aucune difficulté. Nous suivions un plan horizontal quand, au bout de six pas, notre marche fut interrompue par l'interposition d'un bloc énorme. « Maudit roc ! » m'écriai-je avec colère en me voyant subitement arrêté par un obstacle infranchissable. Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche, en bas et en haut, il n'existait aucun passage, aucune bifurcation. J'éprouvais un vif désappointement et je ne voulais pas admettre la réalité de l'obstacle. Je me baissais, je regardais au-dessous du bloc de l'interstice, au-dessus, même barrière de granit. On se porta la lumière de la lampe sur tous les points de la paroi, mais celle-ci n'offrait aucune solution de continuité. Il fallait renoncer à tout espoir de passer. Je m'étais assis sur le sol, mon oncle arpentait le couloir à grands pas. « Mais alors, cette nuit s'aime ? » m'écriai-je. « Mais si mon oncle a-t-il donc été arrêté par cette porte de pierre ? » « Non, non, repris-je avec vivacité. Ce quartier de roc, par suite d'une secousse quelconque ou l'un de ces phénomènes magnétiques qui agitent les corse terrestres, a brusquement fermé ce passage. Bien des années se sont écoulées entre le retour de Sac-Nussem et la chute de ce bloc. N'est-il pas évident que cette galerie a été autrefois le chemin des laves et qu'alors les matières éruptives y circulaient librement ? Voyez, il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit. Il est fait de morceaux rapportés, de pierres énormes, comme si la main de quelques géants eût travaillé à cette substruction. Mais un jour, la poussée a été plus forte et ce bloc, semblable à une clé de voûte qui manque, a glissé jusqu'au sol en obstruant tout passage. Voilà un obstacle accidentel que Sac-Nussem n'a pas rencontré. Et si nous ne le renversons pas, nous sommes indignés d'arriver au centre du monde. Voilà comment je parlais. L'âme du professeur avait passé tout entière en moi. Le génie et les découvertes m'inspirait. J'oubliais le passé, je dédaignais l'avenir. Rien n'existait plus pour moi à la surface de ce sphéroïde au sein duquel je m'étais engouffré, ni les villes, ni les campagnes, ni Hambourg, ni Konigstrasse, ni ma pauvre gros benne qui devait me croire à jamais perdue dans les entrailles de la terre. Eh bien, reprit mon oncle à coup de pioche, à coup de pique, faisant notre route et renversant ces murailles. « C'est trop dur pour le pic, » m'écriai-je. « Alors la pioche ? » « C'est trop long pour la pioche. Mais, eh bien, la poudre, la mine, minant et faisant sauter l'obstacle. La poudre, oui, il ne s'agit que d'un bout de roc à briser. « Hans, à l'ouvrage, » s'écria mon oncle. L'Islandé retourna au radeau et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine. Ce n'était pas un mince travail. Il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir cinquante livres de filmicotons dont la puissance expansive est quatre fois plus grande que celle de la poudre à canon. J'étais dans une prodigieuse excitation d'esprit. Pendant que Hans travaillait, j'aidais activement mon oncle à préparer une longue mèche faite avec de la poudre mouillée et renfermée dans un boyau de toile. « Nous passerons ! » disais-je. « Nous passerons ! » répétait mon oncle. À minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé. La charge de filmicotons se trouvait enfouie dans le fourneau et la mèche se déroulant à travers la galerie venait aboutir au dehors. Une étincelle se vissait maintenant pour mettre ce formidable engin en activité. « À demain ! » dit le professeur. Il fallut bien me résigner et attendre encore pendant six grandes heures. Fin du chapitre 40 chapitre 41 de Voyages au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Mia Voyages au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 41 Le lendemain, jeudi 27 août, fut une date célèbre de ce voyage subterrestre. Elle ne me revient pas à l'esprit sans que l'épouvante ne fasse encore battre mon cœur. À partir de ce moment, notre raison, notre jugement, notre ingéniosité n'ont plus voix au chapitre et nous allons devenir le jouet des phénomènes de la Terre. À six heures, nous étions sur pied. Le moment approchait de nous frayer par la poudre un passage à travers l'écorce de granit. Je sollicitai l'honneur de mettre le feu à la mine. Cela fait, je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau qui n'avaient point à aider des chargés puis nous prendrions au large afin de parer au danger de l'explosion dont les effets pouvaient ne pas se concentrer à l'intérieur du massif. La mèche devait brûler pendant dix minutes selon nos calculs avant de porter le feu à la chambre des poudres. J'avais donc le temps nécessaire pour regagner le radeau. Je me préparais à remplir mon rôle non sans une certaine émotion. Après un repas rapide, mon oncle et le chasseur s'embarquèrent tandis que je restais sur le rivage. J'étais muni d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche. « Va, mon garçon, » me dit mon oncle et revient immédiatement nous rejoindre. « Soyez tranquille, mon oncle, je ne m'amuserai point en route. » Aussitôt, je me dirigeais vers l'orifice de la galerie, j'ouvris ma lanterne et je saisis l'extrémité de la mèche. Le professeur tenait son chronomètre à la main. « Es-tu prêt ? » me cria-t-il. « Je suis prêt. » Je plongeais rapidement dans la flamme la mèche qui pétilla à son contact et, tout en courant, je revins au rivage. « Embarque ! » fit mon oncle et débordons. Hans, d'une vigoureuse poussée, nous rejeta en mer. Le radeau s'éloigna d'une vingtaine de toises. C'était un moment palpitant. Le professeur suivait de l'œil l'aiguille du chronomètre. « Encore cinq minutes, » disait-il. « Encore quatre, encore trois. mon pouls battait des demi-secondes. Encore deux, une, croulez montagne de granit. » Que se passa-t-il alors ? Le bruit de la détonation, je crois que je ne l'entendis pas. Mais la forme des rochers se modifia subitement à mes regards et souffrir comme un rideau. J'aperçus un insondable abîme qui se creusait en plein rivage. La mer, prise de vertige, ne fut plus qu'une vague énorme sur le dos de laquelle le radeau s'éleva perpendiculairement. Nous fûmes renversés tous les trois. En moins d'une seconde, la lumière fit place à la plus profonde obscurité. Puis, je sentis l'appui solide manquer non à mes pieds mais au radeau. Je crus qu'il coulait à pic. Il n'en était rien. J'aurais voulu adresser la parole à mon oncle, mais le musulman des os l'eût empêché de m'entendre. Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion, je compris ce qui venait de se passer. Au-delà du roch qui venait de sauter, il existait un abîme. L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans ce sol coupé de fissures, le gouffre s'étant ouvert et la mer, changée en torrent, nous y entraînait avec elle. Je me sentis perdue. Une heure, deux heures, que sais-je se passèrent ainsi ? Nous nous serrions les coudes. Nous nous teignions les mains afin de n'être pas précipités hors du radeau. Des chocs d'une extrême violence se produisaient quand ils heurtaient la muraille. Cependant, ces heures étaient rares d'où je conclus que la galerie s'élargissait considérablement. C'était, à n'en pas douter, le chemin du Sac-Nussem, mais, au lieu de le descendre seul, nous avions par notre imprudence entraîné toute une mer avec nous. Ces idées, on le comprend, se présentèrent à mon esprit sous une forme vague et obscure. Je les associais difficilement pendant cette course vertigineuse qui semblait à une chute. En jugé par l'air qui me fouettait le visage, elles devaient surpasser celles des trains les plus rapides. Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion. Je fus donc fort surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi. La figure calme de Hans s'éclaira. L'adroit chasseur était parvenu à allumer la lanterne et bien que sa flamme vacilla à s'éteindre elle jeta quelques lueurs dans l'épouvantable obscurité. La galerie était large. J'avais eu raison de la juger telle. Notre insuffisante lumière ne nous permettait pas d'apercevoir ces deux murailles à la fois. La pente des eaux qui nous emportaient dépassait celle des plus insurmontables rapides de l'Amérique. Leur surface semblait faite d'un faisceau de flèche liquide décoché avec une extrême puissance. Je ne puis rendre mon impression par une comparaison plus juste. Le radeau pris par certains remous filait parfois en tournoyant. Lorsqu'il s'approchait des parois de la galerie j'y projetais la lumière de la lanterne et je pouvais juger de sa vitesse avoir les séries du roc se changer en trait continu de telle sorte que nous étions insérés dans un réseau de lignes mouvantes. J'estimais que notre vitesse devait atteindre trente lieux à l'heure. Mon oncle et moi nous regardions d'un oeil agar à côté au tronçon du mât qui, au moment de la catastrophe, s'était rompu net. Nous tournions le dos à l'air afin de ne pas être étouffés par la rapidité de mouvements que nulle puissance humaine ne pouvait enrayer. cependant, les heures s'écoulèrent. La situation ne changeait pas mais un incident vint la compliquer. En cherchant à mettre un peu d'ordre dans la cargaison, je vis que la plus grande partie des objets embarqués avaient disparu au moment de l'explosion lorsque la mer nous assaillit si violemment. Je voulais savoir exactement à quoi maintenir sur nos ressources et la lanterne à la main, je commençais mes recherches. De nos instruments, il ne restait plus que la boussole et le chronomètre. Les échelles et les cordes se réduisaient à un bout de câble enroulé autour du tronçon de mât. Pas une pioche, pas un pic, pas un marteau et malheur irréparable, nous n'avions pas de vivre pour un jour. Je me mis à fouiller les interstices du radeau, les moindres coins formés par les poudres et la jaindure des planches. Rien ! Nos provisions consistaient uniquement à un morceau de viande sèche et quelques biscuits. Je regardais d'un air stupide. Je ne voulais pas comprendre, et cependant, de quel danger me préoccupais-je ? Quand les vivres eussent été suffisants pour des mois, pour des années, comment sortir des abîmes où nous entraînaient ces irrésistibles torrents ? À quoi bon craindre les tortures de la faim quand la mort s'offrait déjà sous tant d'autres formes ? Mourir d'inanition, est-ce que nous n'en aurions le temps ? Pourtant, pourtant, par une inexplicable bizarerie de l'imagination, j'oubliai le péril immédiat pour les menaces de l'avenir qui m'apparurent dans toute leur horreur. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous échapper au furieux du torrent et revenir à la surface du globe. Comment ? Je l'ignore. Ou, qu'importe, une chance sur mille est toujours une chance, tandis que la mort par la faim ne nous laissait d'espoir dans aucune proportion si petite qu'elle fut. La pensée me vint de tout dire à mon oncle, de lui montrer à quel dénuement nous étions réduits et de faire l'exact calcul du temps qui nous restait à vivre. Mais j'eus le courage de me taire. Je voulais lui laisser tout son sang-froid. En ce moment, la lumière de la lanterne baissa peu à peu et s'éteignit entièrement. La mèche avait brûlé jusqu'au bout. L'obscurité redevint absolue. Il ne fallait plus songer à dissiper ces impénétrables ténèbres. Il restait encore une torche, mais elle n'aurait pu se maintenir allumée. Alors, comme un enfant, je fermais les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Après un laps de temps assez long, la vitesse de notre course redoubla. Je m'en aperçus à la réverbération de l'air sur mon visage. La pente des eaux devenait excessive. Je crois véritablement que nous ne glissons plus. Nous tombions. J'avais en moi l'impression d'une chute presque verticale. La main de mon oncle et celle de Hans cramponnait à mes bras, me retenait avec vigueur. Tout à coup, après un temps inappréciable, je ressentis comme un choc. Le radeau n'avait pas heurté un corps dur, mais il s'était subitement arrêté dans sa chute. Une trombe d'eau, une immense colonne liquide s'abattit à sa surface. Je fus suffoquée. Je me noyais. Cependant, cette inondation soudaine ne dura pas. En quelques secondes, je me trouvais à l'air libre que j'aspirais à plein poumon. Mon oncle et Hans me serraient le bras à le briser et le radeau nous portait encore tous les trois. Fin du chapitre 41 Chapitre 42 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 42 Je suppose qu'il devait être alors dix heures du soir. Le premier de mes sens qui fonctionna après ce dernier assaut fut le sens de Louis. J'entendis presque aussitôt, car ce fut acte d'audition véritable, j'entendis le silence se faire dans la galerie et succéder à ces mugissements qui, depuis de longues heures, remplissaient mes oreilles. Enfin, ces paroles de mon oncle m'arrivèrent comme un murmure. « Nous montons ! » « Que voulez-vous dire ? » m'écriai-je. « Oui, nous montons, nous montons ! » J'étendis le bras, je touchai la muraille, ma main fut mise en sang. Nous remontions avec une extrême rapidité. « La torche, la torche ! » s'écria le professeur. Hans, non sans difficulté, parvint à l'allumer et, bien que la flamme se rabattit de haut en bas par suite du mouvement ascensionnel, elle jeta assez de clarté pour éclairer toute la scène. « C'est bien ce que je pensais, » dit mon oncle. « Nous sommes dans un puits étroit qui n'a pas quatre toises de diamètre. L'eau, arrivée au fond du gouffre, reprend son niveau et nous monte avec elle. » « Ouh ! » « Je l'ignore, mais il faut se tenir près à tout événement. Nous montons avec une vitesse que j'évalue à deux toises par seconde, soit cent vingt toises par minute ou plus de trois lieues et demi à l'heure. De ce train-là, on fait du chemin. » « Oui, si rien ne nous arrête, si ce puits a une issue, mais s'il est bouché, si l'air se comprime peu à peu sous la pression de la colonne d'eau, si nous allons être écrasés... » Axel, répondit le professeur avec un grand calme, « La situation est presque désespérée, mais il y a quelque chance de salut et ce sont celles-là que j'examine. Si à chaque instant nous pouvons périr, à chaque instant aussi nous pouvons être sauvés. Soyons donc en mesure de profiter des moindres circonstances. » « Que faire ? » « Réparer nos forces en mangeant. » À ces mots, je regardai mon oncle d'un œil hagard. Ce que je n'avais pas voulu avouer, il fallait enfin le dire. « Manger ? » répétai-je. « Oui, sans retard. » Le professeur ajouta quelques mots en danois. Hans secoua la tête. « Quoi ? » s'écria mon oncle. « Nos provisions sont perdues ? » « Oui, voilà ce qu'il reste de vivre. Un morceau de viande sèche pour nous trois. » Mon oncle me regardait sans vouloir comprendre mes paroles. « Eh bien, dis-je, croyez-vous encore que nous puissions être sauvés ? » Ma demande n'obtint aucune réponse. Une heure se passa. Je commençais à éprouver une faim violente. Mes compagnons souffraient aussi et pas un de nous n'osait toucher à ce misérable reste d'aliment. Cependant, nous montions toujours avec rapidité. Parfois, l'air nous coupait la respiration comme aux aéronautes dont l'ascension est trop rapide. Mais si ceux-ci éprouvent un froid proportionnel à mesure qu'il s'élève dans les couches atmosphériques, nous subissions un effet absolument contraire. La chaleur s'accroissait d'une inquiétante façon et devait certainement atteindre 40 degrés. Que signifiait un pareil changement ? Jusqu'alors, les faits avaient donné raison aux théories de Davies et de Lidenbrock. Jusqu'alors, des conditions particulières de roches réfractaires, d'électricité, de magnétisme, avaient modifié les lois générales de la nature en nous faisant une température modérée, car la théorie du feu central restait, à mes yeux, la seule vraie, la seule explicable. Allions-nous donc revenir à un milieu où ces phénomènes s'accomplissaient dans toute leur rigueur et dans lequel la chaleur réduisait les roches à un complet état de fusion ? Je le craignais et je dis au professeur, si nous ne sommes pas noyés ou brisés, si nous ne mourrons pas de faim, il nous reste toujours la chance d'être brûlés vifs. Il se contenta de hausser les épaules et retomba dans ses réflexions. Une heure s'écoula et, sauf un léger raccroissement dans la température, aucun incident ne modifia la situation. Enfin, mon oncle rompit le silence. « Voyons, » dit-il, « il faut prendre un parti. » « Prendre un parti ? » répliquai-je. « Oui, il faut réparer nos forces. Si nous essayons, emménageant ce reste de nourriture, de prolonger notre existence de quelques heures, nous serons faibles jusqu'à la fin. » « Oui, » jusqu'à la fin, qui ne se fera pas attendre. « Eh bien, qu'une chance de salut se présente, qu'un moment d'action soit nécessaire. Où trouverons-nous la force d'agir si nous nous laissons affaiblir par l'inanition ? » « Et mon oncle, ce morceau de viande dévoré, que nous restera-t-il ? » « Rien, Axel, rien. Mais te nourrira-t-il davantage à le manger de tes yeux ? » « Tu fais là les raisonnements d'homme sans volonté, d'un être sans énergie. » « Ne désespérez-vous donc pas ? » m'écriai-je avec irritation. « Non ! » répliqua fermement le professeur. « Quoi ? Vous croyez encore à quelque chance de salut ? » « Oui, certes, oui. Et tant que son cœur bat, tant que sa chair palpite, je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir. » « Quelles paroles ! » L'homme qui les prononçait hors de pareilles circonstances était certainement d'une trempe peu commune. « Enfin, » dis-je, « que prétendez-vous faire ? » « Mangez ce qui reste de nourriture jusqu'à la dernière miette et réparer nos forces perdues. Ce repas sera notre dernier, soit, mais au moins, au lieu d'être épuisés, nous serons redevenus des hommes. » « Eh bien, dévorons ! » m'écriai-je. Mon oncle prit le morceau de viande et les quelques biscuits échappés au naufrage. Il fit trois portions égales et les distribua. Cela faisait environ une livre d'aliments pour chacun. Le professeur mangea avidement, avec une sorte d'emportement fébrile. Moi, sans plaisir, malgré ma faim, et presque avec dégoût. Hans, tranquillement, modérément, mâchant sans bruit de petites bouchées et les savourant avec le calme d'un homme que les soucis de l'avenir ne pouvaient inquiéter. Il avait, en furetant bien, retrouvé une gourde à demi pleine de genièvre. Il nous l'offrit, et cette bienfaisante liqueur eut la force de me ranimer un peu. Fort Traffly, dit Hans en buvant à son tour. « Excellent ! » riposta mon oncle. J'avais repris quelque espoir, mais notre dernier repas venait d'être achevé. Il était alors cinq heures du matin. L'homme est ainsi fait que sa santé est un effet purement négatif. Une fois le besoin de manger satisfait, on se figure difficilement les horreurs de la faim. Il faut les éprouver pour les comprendre. Aussi, au sortir d'un long jeûne, quelques bouchées de biscuits et de viande triomphèrent de nos douleurs passées. Cependant, après ce repas, chacun se laissa aller à ses réflexions. À quoi songeait Hans, cet homme de l'extrême-occident que dominait la résignation fataliste des Orientaux ? Pour mon compte, mes pensées n'étaient faites que de souvenirs, et ceci me ramenait à la surface de ce globe que je n'aurais jamais dû quitter. La maison du Königstrasse, ma pauvre Gräuben, la bonne Marthe, passèrent comme des visions devant mes yeux et, dans les grondements lugubres qui couraient à travers le massif, je croyais surprendre le bruit des cités de la terre. Pour mon oncle, toujours à son affaire, la torche à la main, il examinait avec attention la nature des terrains. Il cherchait à reconnaître sa situation par l'observation des couches superposées. Ce calcul, ou mieux cette estime, ne pouvait être que fort approximative. Mais un savant est toujours un savant quand il parvient à conserver son sang-froid, et certes, le professeur Lidenbrock possédait cette qualité à un degré peu ordinaire. Je l'entendais murmurer des mots de la science géologique. Je les comprenais et je m'intéressais malgré moi à cette étude supprême. « Granit éruptif, disait-il, nous sommes encore à l'époque primitive. Mais nous montons, nous montons, qui sait ? » Qui sait ? Il espérait toujours. De sa main, il tâtait la paroi verticale et, quelques instants plus tard, il reprenait ainsi. « Voilà les gnaïs, voilà les micachistes, bon, à bientôt les terrains de l'époque de transition, et alors ? » Que voulait dire le professeur ? Pouvait-il mesurer l'épaisseur de l'écorce terrestre suspendue sur notre tête ? Possédait-il un moyen quelconque de faire ce calcul ? Non, le manomètre lui manquait et nulle estime ne pouvait le suppléer. Cependant, la température s'accroissait dans une forte proportion et je me sentais baigné au milieu d'une atmosphère brûlante. Je ne pouvais la comparer qu'à la chaleur renvoyée par les fourneaux d'une fonderie à l'heure découlée. Peu à peu, Hans, mon oncle et moi, nous avions dû quitter nos vestes et nos gilets. Le moindre vêtement devenait une cause de malaise, pour ne pas dire de souffrance. Montons-nous donc vers un foyer incandescent, m'écriai-je à un moment où la chaleur redoublait. Non, répondit mon oncle, c'est impossible, c'est impossible. Cependant, dis-je en tâtant la paroi, cette muraille est brûlante. Au moment où je prononçais ces paroles, ma main ayant effleuré l'eau, je dus la retirer au plus vite. L'eau est brûlante, m'écriai-je. Le professeur, cette fois, ne répondit que par un geste de colère. Alors, une invincible épouvante s'empara de mon cerveau et ne le quitta plus. J'avais le sentiment d'une catastrophe prochaine et telle que la plus audacieuse imagination n'aurait pu la concevoir. Une idée, d'abord vague, incertaine, se changeait en certitude dans mon esprit. Je la repoussais, mais elle revint avec obstination. Je n'osais la formuler. Cependant, quelques observations involontaires déterminèrent ma conviction. À la lueur douteuse de la torche, je remarquais des mouvements désordonnés dans les couches granitiques. Un phénomène allait évidemment se produire dans lequel l'électricité jouait un rôle. Puis cette chaleur excessive, cette eau bouillonnante, je résolus d'observer la boussole. Elle était affolée. Fin du chapitre 42 Chapitre 43 De voyages au centre de la Terre Ceci est un enregistrement à LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyages au centre de la Terre Par Jules Verne Chapitre 43 Oui, affolé. L'éguil sautait d'un pôle à l'autre avec de brusques secousses, parcourait tous les points du cadran et tournait comme s'il eût été prise de vertige. Je savais bien que, d'après les théories les plus acceptées, l'écorce minérale du globe n'est jamais dans un état de repos absolu. Les modifications amenées par la décomposition des matières internes, l'agitation provenant des grands courants liquides, l'action du magnétisme tendent à l'ébranler incessamment, alors même que les êtres disséminés à sa surface ne soupçonnent pas son agitation. Ce phénomène ne m'aurait donc pas autrement effrayé, ou du moins, il n'eût pas fait naître dans mon esprit une idée terrible. Mais d'autres faits, certains détails, suis généris, ne purent me tromper plus longtemps. Les détonations se multipliaient avec une effrayante intensité. Je ne pouvais les comparer qu'au bruit que ferait un grand nombre de chariots entraînés rapidement sur le pavé. C'était un tonnerre continu. Puis la boussole affolée, secouée par les phénomènes électriques, me confirmait dans mon opinion. L'écorce minérale menaçait de se rompre, les massifs granitiques de se rejoindre, la fissure de se combler, le vide de se remplir, et nous, pauvres atomes, nous allions être écrasés dans cette formidable étreinte. « Mon oncle, mon oncle ! » m'écriai-je. « Nous sommes perdus ! » « Quelle aide cette nouvelle terreur ? » me répondit-il avec un calme surprenant. « Qu'as-tu donc ? » « Ce que j'ai ! » « Observez ce muraille qui s'agite, ce massif qui se disloque, cette chaleur torride, cette eau qui bouillonne, cette vapeur qui s'épaississe, cette aiguille folle, tous les indices d'un tremblement de terre ! » Mon oncle secoua doucement la tête. « Un tremblement de terre ! » fit-il. « Oui ! » « Mon garçon, je crois que tu te trompes ! » « Quoi ? Vous ne reconnaissez pas ces symptômes ? » « Le tremblement de terre ? » « Non, j'attends mieux que cela. » « Que voulez-vous dire ? » « Une éruption, Axel. » « Une éruption ? » dis-je. « Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité. » « Je le pense ! » dit le professeur en souriant. « C'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. » « De plus heureux. » Mon oncle était-il devenu fou ? « Que signifiaient ces paroles ? » « Pourquoi se calme et se sourire ? » « Comment ? » m'écriai-je. « Nous sommes pris dans une éruption. » « La fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes, de roches en feu, des eaux bouillonnantes, de toutes les matières éruptives. » « Nous allons être repoussés, expulsés, rejetés, vomi, lancés dans les airs avec les quartiers de roc, des puits de cendres et de scories dans un tourbillon de flammes. Et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux ? » « Oui, » répondit le professeur en me regardant par-dessus ses lunettes, « car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la Terre. » Je passe rapidement sur les milles idées qui se croisèrent dans mon cerveau. Mon oncle avait raison, absolument raison, et jamais il ne me parut ni plus audacieux ni plus convaincu qu'en ce moment, où il attendait et supputait avec le calme les chances d'une éruption. Cependant, nous montions toujours. La nuit se passa donc dans ce mouvement ascensionnel. Les fracas environnants redoublaient. J'étais presque suffoqué. Je croyais touché à ma dernière heure, et, pourtant, l'imagination est si bizarre que je me livrais à une recherche véritablement enfantine. Mais je subissais mes pensées. Je ne les dominais pas. Il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive. Sous le radeau, il y avait des eaux bouillonnantes. Et sous ces eaux, toute une pâte de lave, un agrégat de roches qui, au sommet du cratère, se disperserait en tous les sens. Nous étions donc dans la cheminée d'un volcan. Pas de doute à cet égard. Mais cette fois, au lieu du Snuffield, ce volcan éteint, il s'agissait d'un volcan en pleine activité. Je me demandais donc quelle pourrait être cette montagne et dans quelle partie du monde nous allions être expulsés. Dans la région septentrionale, cela ne faisait aucun doute. Avant ces affolements, la boussole n'avait jamais varié à cet égard. Depuis le cap Sac-Nussem, nous avions été entraînés directement au nord pendant des centaines de lieux. Or, étions-nous revenus sous l'Islande? Devions-nous être rejetés par le cratère de l'Éclat ou par ceux des sept autres monts inivones de l'île? Dans un rayon de cinq cents lieux, à l'ouest, je ne voyais sous ce parallèle que les volcans mal connus de la côte nord-ouest de l'Amérique. Dans l'est, un seul existait sous le quatre-vingtième degré de latitude, l'esque. Dans l'île de Jean-Mayenne, non loin du Spitsberg, certes, les cratères ne manquaient pas et il se trouvait assez spacieux pour vomir une armée toute entière. Mais lequel me servirait d'issue, c'est ce que je cherchais à deviner. Vers le matin, le mouvement d'ascension s'accéléra. Si la chaleur s'accrut, au lieu de diminuer aux approches de la surface du globe, ce qu'elle était toute locale est due à une influence volcanique. Notre genre de locomotion ne pouvait plus le laisser aucun doute dans l'esprit. Une force énorme, une force de plusieurs centaines d'atmosphères produites par les vapeurs accumulées dans le sein de la Terre nous poussait irrésistiblement. Mais à quel danger innombrable elle nous exposait. Bientôt, des reflets fauves pénétraient dans la galerie verticale qui s'élargissait. Je percevais à droite et à gauche des couloirs profonds semblables à d'immenses tunnels d'où s'échappaient des vapeurs épaisses, des langues de flammes et en léchaient les parois en pétillant. « Voyez, voyez ! » mon oncle m'écria-je. « Eh bien, ce sont des flammes sulfureuses, rien de plus naturel dans une éruption. Mais si elles nous enveloppent, elles ne nous envelopperont pas. Mais si nous étouffons, nous n'étouffrons pas, la galerie s'élargit et, s'il le faut, nous abandonnerons le radeau pour nous abriter dans quelques crevasses. Et l'eau ? Et l'eau montante ? Il n'y a plus d'eau, Axelle, mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice du cratère. La colonne liquide avait effectivement disparu pour faire place à des matières éruptives assédantes, quoique bouillonnantes. La température devenait insoutenable et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eut marqué plus de 70 degrés. La sueur m'inondait. Sans la rapidité de l'ascension, nous aurions été certainement étouffés. Cependant, le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau. Il fit bien. Ces quelques poutres maljointes offraient une surface solide, un point d'appui qui nous eut manqué partout ailleurs. Vers 8 heures du matin, un nouvel incident se produisit pour la première fois. Le mouvement ascensionnel cessa tout à coup. Le radeau demeura absolument immobile. « Qu'est-ce donc ? » demandai-je, ébranlé par cet arrêt subi comme par un choc. « Une halte, » répondit mon oncle. « Est-ce l'éruption qui se calme ? » « J'espère bien que non. » Je me levai. J'essayais de voir autour de moi. Peut-être le radeau, arrêté par une saillie de roc, opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive. Dans ce cas, il fallait se rater de le dégager au plus vite. Il n'en était rien. La colonne de cendres, de scories, de débris pierreux avaient elles-mêmes cessé de monter. « Est-ce que l'éruption s'arrêterait ? » m'écriai-je. « Ah ! » fit mon oncle les dents serrées sur le crème, mon garçon. « Mais rassure-toi, ce moment de calme ne serait se prolonger. Voilà déjà cinq minutes qui durent et avant peu, nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère. » Le professeur, en parlant ainsi, ne cessait de consulter son chronomètre et devait avoir encore raison dans ses pronostics. Bientôt, le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura deux minutes à peu près et il s'arrêta de nouveau. « Bon, » fit mon oncle en l'observant à l'heure. « Dans dix minutes, il se remettra en route. » « Dix minutes ? » « Oui, nous avons à faire un volcan dont l'éruption est intermittente et nous laisse respirer avec lui. » Rien n'était plus vrai. À la minute assignée, nous fûmes lancés de nouveau avec une extrême rapidité. Il fallait se cramponner aux poutres pour ne pas être rejetés hors du droit d'eau. Puis la poussée s'arrêta. Depuis, j'ai réfléchi à ce singulier phénomène sans en trouver une explication satisfaisante. Toutefois, il me paraît évident que nous n'occupions pas la cheminée principale du volcan, mais bien un conduit accessoire où se faisait sentir un effet de contre-coup. Combien de fois se reproduisit cette manœuvre, je ne saurais le dire. Tout ce que j'ai pu affirmer, c'est qu'à chaque reprise du mouvement, nous étions lancés avec une force croissante et comme emportés par un véritable projectile. Pendant les estangs de halte, on étouffait. Pendant les moments de projection, l'air brûlant me coupait la respiration. Je pensais un instant à cette volupté de me retrouver subitement dans les régions hyper-boréennes par un froid de 30 degrés au-dessous de zéro. Mon imagination surexcitée se promenait sur les plages de neige des contrées arctiques et j'aspirais au moment où je me relourais sur les tapis glacés du pôle. Peu à peu, d'ailleurs, ma tête, brisée par ses secousses réitérées, se perdit. Sans les bras de Hans, plus d'une fois, je me serais brisé le crâne contre la paroi de granit. Je n'ai donc conservé aucun souvenir précis de ce qui se passait dans les heures suivantes. J'ai le sentiment confus de détonation continue, de l'agitation du massif, de mouvements giratoires dont fut pris et le radeau. Il ondula sur les flots de lave au milieu d'une pluie de cendres. Les flânes ronflantes l'enveloppèrent. Un ouragan qu'on eut dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains. Une dernière fois, la figure de Hans m'appelait dans un reflet d'incendie et je n'ai plus d'autre sentiment que cette épouvante sinistre des condamnés attachés à la bouche d'un canon au moment où le coupard y dispersent leurs membres dans les airs. Fin du chapitre 43 Chapitre 44 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 44 Quand je revris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé plutôt par une courbature générale. Je me vis coucher sur le versant d'une montagne à deux pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eut précipité. Hans m'avait sauvé de la mort pendant que je roulais sur les flancs du cratère. « Où sommes-nous ? » demanda mon oncle, qui me parut fort hérité d'être revenu sur Terre. Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance. « En Islande ? » dis-je. « Nige ? » répondit Hans. « Comment non ? » s'écria le professeur. « Hans se trompe, » dis-je en me soulevant. « Après la surprise innombrable de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée. Je m'attendais à voir un cône couvert de neige éternelle au milieu des arides déserts des régions septentrionales, sous les pâles rayons d'un ciel polaire, au-delà des latitudes les plus élevées et, contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle, l'Islandais et moi, nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait de ces feux. Je ne voulais pas en croire mes regards, mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute. Nous étions sortis à deux minutes du cratère et l'astre radieux, auquel nous n'avons rien demandé depuis deux mois, se montrait à notre égard prodigue de lumière et de chaleur et nous versait à flot une splendide irradiation. Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude, je les employais à rectifier les erreurs de mon imagination. Pour le moins, je voulais être au Spitberg et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément. Le professeur avait le premier pris la parole et dit « En effet, voilà qu'il ne ressemble pas à l'Islande. Mais l'île de Jean-Mayen, répondis-je. Pas davantage, mon garçon. Ceci n'est pas un volcan du nord avec ses collines de granit et sa calotte de neige. Cependant, regarde, Axel, regarde ! » Au-dessus de notre tête, à cinq cents pieds ou plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait, de quart d'heure en quart d'heure, avec une très forte détonation, une haute colonne de flammes mêlées de pierres ponces, de cendres et de lave. Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines et rejetais de temps à autre le feu et l'air par ses énormes et vent. Au-dessous, et par une pente assez roide, les nappes de matière éruptive s'étendaient à une profondeur de sept à huit cents pieds, une hauteur de cent oise, parmi lesquelles je distinguais des oliviers, des figuiers et des vignes chargées de grappes vermeilles. Ce n'était point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir. Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte, il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieux à peine. Au levant, se voyait un petit port précédé de quelques maisons et dans lesquelles des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots bleus. Au-delà, des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière. Vers le couchant, des côtes éloignées s'arrondissaient sur l'horizon les unes des autres et se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse conformation. Sur les autres, les plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé au sommet duquel s'agitait un panache de fumée. Dans le nord, une immense étendue d'or étincelait sous les rayons solaires laissait poindre laissait poindre ça et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent. L'imprévu d'un pareil spectacle en s'entuplait encore les merveilleuses beautés. « Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? » répétait-je à mi-voix. Anne fermait les yeux avec indifférence et mon oncle regardait sans comprendre. « Quelle que soit cette montagne, » dit-il enfin, « il y fait un peu chaud. Les explosions ne discontinuent pas et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête. Descendons et nous saurons à quoi nous en tenir. D'ailleurs, je meurs de faim et de soif. » Décidément, le professeur n'était point un esprit contemplatif. Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues, je serais resté à cette place pendant de longues heures encore. Mais il a fallu suivre mes compagnons. Le tellus du volcan offrait des pentes très raides. Nous glissions dans de véritables fondrières de cendres, évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu. Tout en descendant, je causais avec volubilité, car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en parole. « Nous sommes en Asie, m'écriai-je, sur les côtes de l'Inde, dans les îles Malaises, en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe. » « La boussole, » répondit mon oncle. « Oui, la boussole, » dis-je d'un air embarrassé. « Allant croire, nous avons toujours marché au nord. » « A-t-elle donc menti ? » « Oh, menti ! » « À moins que ceci ne soit le pôle nord. » « Le pôle ? » « Non, mais... » Il y avait là un fait inexplicable. Je ne savais qu'imaginer. Cependant, nous nous rapprochions de cette verdure qui faisait plaisir à voir. La faim me tourmentait et la soif aussi. Heureusement, après deux heures de marche, une jolie campagne s'offrit à nos regards, entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. D'ailleurs, dans notre dénuement, nous n'étions point de gens à y regarder de si près. Qu'ajouissant ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleine grappe dans ces vignes vermeilles. Non loin, dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, se découvrit une source d'eau fraîche où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement. Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparu entre deux touffes d'oliviers. « Ah ! » m'écriai-je, l'habitant de cette heureuse contrée. C'était une espèce de petit pauvre, très misérablement vaincu, assez souffreteux et que notre respect parut effrayer beaucoup. En effet, demi-nue avec nos barbes incultes, nous avions une forte mauvaise mine. Et à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer ses habitants. Au moment où le gamin allait prendre la fuite, Hans courut après lui et le ramna malgré ses cris et ses coups de pied. Mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit en bon allemand « Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami ? » L'enfant ne répondit pas « Bon, » fit mon oncle « Nous ne sommes pas en Allemagne. » Il redit la même demande en anglais. L'enfant ne répondit pas davantage. J'étais très intrigué. « Est-il donc muet ? » C'est qu'il y a le professeur qui, très fier de son polyglottisme, recommençait la même demande en français. Même silence de l'enfant. « Alors, essayons de l'italien, » reprit mon oncle. Il dit en cette langue « Dove nos siamo ? » « Oui, où sommes-nous ? » répétais-je avec impatience. L'enfant ne pouvait répondre. « À ça, parleras-tu ? » s'écria mon oncle que la colère commençait à gagner et qui secoua l'enfant par les oreilles. « Come si no ma questa isola ? » « Stromboli ! » répondit le petit patre qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers. « Nous ne pensions en guerre à lui. Le Stromboli ! » « Quel effet produit sur mon imagination ce nom inattendu ? » « Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologique mémoire, dans l'ancienne Strongyle où Éole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes. Et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabrie. Et ce volcan dressé à l'horizon du sud, l'Etna, le farouche Etna lui-même. « Stromboli ! Le Stromboli ! » répétai-je. Mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles. Nous avions l'air de chanter en chœur. Ah ! Quel voyage ! Quel merveilleux voyage ! Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre, et cet autre était situé à plus de douze cents lieux du Sinefel, de cet aride pays de l'Islande jeté aux confins du monde. Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la Terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour ça de la verdure infinie et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des ondes glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile. Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli. Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous parut pas prudent. L'esprit superstitieux des Italiens n'eût pas manqué de voir en nous des démons vomi au sein des enfers. Il fallut donc se résigner à passer pour des humbles naufragés. C'était moins glorieux, mais plus sûr. Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer. Mais la boussole, la boussole qui marquait le nord, comment expliquer ce fait ? Ma foi, dis-je avec un grand air de dédain. Il ne faut pas l'expliquer. C'est plus facile. Par exemple, un professeur au Joannaum qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique, ce serait une honte. En parlant ainsi, mon oncle, demi-nu, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevint le terrible professeur de minéralogie. Une heure après avoir quitté le bois de Lévis, nous arrivions au port de San Vincenzo où Hans réclamait le prix de sa treizième semaine de service qui lui fut comptée de chaleureuses poignées de main. En cet instant, ça ne partagea pas notre émotion bien naturelle et se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire. Du bout de ses doigts, il pressa légèrement nos deux mains et se mit à sourire. Fin du chapitre 44 Chapitre 45 de Voyage au centre de la terre Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Philippe Pojoaquin Voyage au centre de la terre par Jules Verne Chapitre 45 Voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter foi les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien. Mais je suis cuirassé d'avance contre l'incrédulité humaine. Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égards dus à des naufragés. Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres. Après 48 heures d'attente, le 31 eau, un petit speronard nous conduissit à Messines où quelques jours de repos nous rémirent de toutes nos fatigues. Le vendredi 4 septembre, nous nous embarquions à bord du Vultourne, l'un des parquebots-postes des messageries impériales de France. Et trois jours plus tard, nous prenions terre à Marseille, n'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit, celle de notre maudite boussole. Ce fait inexplicable ne la sait pas de me tracasser très sérieusement. Le 9 septembre au soir, nous arrivions à Hambourg. Quelle fût la stupéfaction de Marseille, quelle fût la joie de Graubin, je renonce à la décrire. Maintenant que tu es un héros, me dit ma chère fiancée, tu n'auras plus besoin de me quitter, Axel. Je la regardais, elle pleurait en souriant. Je lasse à penser si le retour du professeur Lindembrock fit sensation à Hambourg. Grâce aux indiscrétions de Marthe, la nouvelle de son départ pour le centre de la Terre s'était rependue dans le monde entier. On n'est voulu pas y croire et, en le revoyant, on n'y crut pas davantage. Cependant, la présence de Hans et diverses informations venues d'Islande modifiaient peu à peu l'opinion publique. Alors, mon oncle devint un grand homme et moi, le neveu d'un grand homme, ce qui est déjà quelque chose. Hambourg donna une fête en notre honneur. Une séance publique eut lieu au Johannéum où le professeur fit le récit de son expédition et nommit que le fait relatif à la boussole. Le jour même, il déposa aux archives de la ville le document de Saknus et il exprima son vif regret de ce que les circonstances plus fortes que sa volonté ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces de voyageurs islandais. Il fut modeste dans sa gloire et sa réputation s'en a cru. tant d'honneurs devaient nécessairement lui susciter des envieux. Il en eut et, comme ses théories, appuyait sur des faits certains, contredisant le système de la science sur la question du feu central. Il sutit par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays. Pour mon compte, je ne pus admettre sa théorie du refroidissement et depuis de ce que j'ai vu, je crois et je croirai toujours à la chaleur centrale. Mais j'avoue que certaines circonstances encore mal définies peuvent modifier cette loi sans l'action des phénomènes naturels. Au moment où ces questions étaient palpitantes, mon oncle éprouva un vrai chagrin. Hans, malgré ses instances, avait quitté Hambourg. L'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette. Il fut pris de la nostalgie de l'Islande. « Farval ! » dit-il un jour et sur ce simple mot d'adieu, il partit pour Récavi, où il arriva heureusement. nous étions singulièrement attachés à notre brave chasseur d'aider. Son absence ne le fera jamais oublier de ceux auxquels il a sauvé la vie, et certement, je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois. Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues. Le journaux le plus accrédité s'en arrache cher les principaux épisodes. Ils furent commentés, discutés, attaqués, soutenus avec une égale conviction dans les camps des croyants et des incrédules. Chose rare, mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise, et il n'a eu pas jusqu'à M. Burnham qui ne lui proposa de l'exhiber à un très haute prix dans les états de l'union. Mais en un nu, disons même en tourment, se glissait au milieu de cette gloire. Un fait démérait inexplicable, celui de la boussole. Or, pour un savant pareil, phénomène inexpliqué deviant une supplice de l'intelligence. Eh bien, le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux. Un jour, en rageant une collection de minéraux dans son cabinet, je perçus cette fameuse boussole et je me mis à l'observer. Depuis six mois, elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait. Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction, je poussai un cri. Le professeur a cuivreux. Qu'est-ce donc, demanda-t-il? Cette boussole? Eh bien, mais son aguille indique le sud et non le nord. Que dit-tu? Voyez, ses peaux sont changées. changées. Mon oncle regarda, compara et fit trembler la maison par un bon super. Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien. Ainsi donc, s'écria-t-il, dès qu'il retrouva la parole, après notre arrivée au Cap Sac-Noussem, la guille de cette donnée boussole marquait su au lieu du nord, évidemment. Notre erreur s'explique alors. Mais quel phénomène a pu produire ce réinversement de peau? Rien de plus simple. Explique-toi, mon garçon. Pendant l'orage sur la mer Lidenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole. « Ah ! » s'écria le professeur en éclatant de rire. « C'était donc un tour de l'électricité ? » À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des environs et moi le plus heureux des hommes, car ma jolie Virlandaise, abdiquant sa position de poupil, prit rang dans la maison de Königstrass en la double qualité de Nice et d'Épouse. Inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lindenbrock, membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques de cent parties du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada